Vous écoutez Mystère Mystère Radio Bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus, je vous ai préparé pour cette soirée 5 épisodes des Maîtres du Mystère Et on commence tout de suite avec un épisode de 1973, Abus de Confiance Mystère, Mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Abus de Confiance, un film radiophonique de Louis C. Thomas Avec André Valmy, Evelyne Séléna, Jean-Pierre Lituac, Maria Tamar et Pierre Delbon Musique Musique Asseyez-vous madame, je vous en prie Vous êtes madame Lancieux, vos prénoms s'il vous plaît Luce, Evelyne Luce Evelyne Lancieux, bien, votre âge ? 23 ans Profession ? Sans profession Mais pourquoi cet interrogatoire, monsieur le commissaire, puisque j'avoue, c'est moi qui ai tiré en pleine connaissance de cause Oui, 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 oui Le pistolet, comment vous l'étiez vous procurer ? Il était dans le tiroir de la commode, sous une pile de linge Bon, alors racontez-moi toute votre histoire Mais pourquoi ? Je ne demande qu'une chose, qu'on m'arrête, qu'on me juge et que tout soit terminé Je ne m'attends même pas ce qu'on m'accorde des circonstances atténuantes Je ne suis pas un juge, madame Lancieux, simplement un officier de police Et un policier doit fournir un rapport Un rapport complet Alors racontez-moi tout depuis le début Bien Tout a commencé C'était il y a un peu plus de quatre mois Le 3 décembre, exactement Je rentrais chez moi, toute heureuse Je voulais faire une surprise à mon mari pour l'anniversaire de notre mariage Jean, c'est toi ? Tu m'as fait peur que... Qu'est-ce que tu fabriques dans le noir ? Je t'attendais Quelle idée de rester comme ça, sans lumière Attends, j'ai allumé Comment se fait-il que tu sois déjà là ? T'es pas malade, au moins ? Non, 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 pas malade, non Moi, je suis claqué Le métro, le bus, pas une seule place assise T'es sorti plus tôt aujourd'hui ? Au calonneur ? Jean ? Oui ? Je te parle ? Qu'est-ce que... Enfin, réponds-moi ! Mon Dieu ! On dirait que... Jean, c'est toi qui as fini le scotch ? Tout seul ? Oui, 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 tout seul Mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bien la première fois que tu bois comme ça ? Si j'avais pas un peu trop bu, j'aurais pas eu le courage de t'attendre Qu'est-ce qu'il y a ? C'est si grave ? Des ennuis au bureau ? Je retournerai plus au bureau Plus jamais Tu as perdu ta place ? Oui Oui Oh ! Tu t'es disputé avec Monsieur Buzini, c'est ça ? Oui Et il t'a renvoyé ? Oui Evidemment, c'est très ennuyeux, mon chéri Mais ça peut encore s'arranger, peut-être Non mais il y a autre chose Autre chose ? Mais quoi donc ? Tu veux pas me le dire ? Voyons, Jean Tu peux me confier n'importe quoi, tu le sais bien Buzini m'a renvoyé parce que je... Parce que je suis un voleur Toi ? Un voleur ? Et puis si lundi matin ou plus tard j'ai pas remboursé une certaine somme, il portera plainte Remboursé ? Mais quelle somme ? 15 000 francs 15 653 francs 25 centimes, exactement Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et bien j'ai truqué la comptabilité et puis Buzini s'en est aperçu cet après-midi, voilà Jean... Jean, pourquoi tu pris cet argent ? Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Jean, je t'en supplie, dis-moi la vérité Même... Même si c'est pour une autre femme Pauvre Luce, une autre femme, non, ça... Non, c'est pour toi, ma chérie, que j'ai pris cet argent Pour moi ? T'es pas responsable, bien sûr J'aurais tant voulu que tu n'apprennes jamais rien Nous étions si mal logés, rappelle-toi la petite chambre, là, au sixième, c'était pas vivable Pour toi, surtout, hein ? Alors, c'est pour acheter l'appartement que... Rappelle-toi toutes nos démarches, toujours la même chanson Du crédit, oui, c'était possible, mais avec un apport personnel immédiat Dix mille, vingt mille... Vingt mille francs ! Une petite fortune pour des jeunes mariés plutôt désargentés Mais tu m'avais dit que pour cet appartement-là... Le vendeur ne demandait pas de versement comptant, oui, je te l'ai dit, pour éviter les questions C'est pour ça aussi que je me suis occupé de tout moi-même Et en réalité, il fallait... 15 mille francs tout de suite Oui, une occasion à saisir, tu comprends, 15 mille francs que j'avais pas, alors... Que je manipulais tous les jours des dizaines de mille... Oh, mon Dieu... Mais si tu m'en avais parlé, au moins... Je t'aurais empêché de faire une chose pareille, on pouvait encore attendre Attendre ? Dans une pièce de 12 mètres carrés, attendre quoi, hein ? On arrive à se détester ? À force de tourner en rond dans cette chante, c'est ce qui serait arrivé ? C'était toi, c'était... C'était moi, c'était nous, tout notre avenir en jeu, Luce Hein ? Tu le sais très bien Mon pauvre chéri... Dans mon esprit, il s'agissait d'un emprunt Je comptais rembourser petit à petit Sans que Buzini s'en aperçoive et puis les mois ont passé et puis... Et puis Buzini s'en est aperçu Alors il exige les 15 mille 653 francs 25 centimes pour lundi midi au plus tard On peut emprunter ? Mais oui, avec l'appartement, on a du répondant Le délai est trop court pour nous permettre d'entreprendre quoi que ce soit Tu as bien expliqué à monsieur Buzini que tu n'avais pas l'intention de le voler Va donc dire ça à un patron qui vient de découvrir que son comptable a fait un trou dans la caisse Je l'ai supplié de me laisser le temps de réunir la somme, je me suis humilié Comme je n'aurais jamais cru pouvoir le faire d'ailleurs, il a été inflexible L'argent où il porte plainte Oui, mais s'il porte plainte, c'est la correctionnelle, mon pauvre Luce La prison ? Avec sursis peut-être, je ne sais pas moi Abus de confiance, fou en écriture, je ne sais pas moi Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est ma faute C'est ma faute, mais je voulais tant que tu sois heureuse Jean Et moi qui étais si contente de rentrer ce soir Je me faisais une joie de te préparer une jolie surprise Je lui ai commandé la chaîne stéréo dont tu as tellement envie Je demande pardon Tout ça est lamentable Eh bien non, non et non ! Nous n'allons pas rester là comme ça sans même lever le petit doigt, il faut faire quelque chose Il n'y a rien à faire alors Oh non, je vais aller voir Solange Si tu crois qu'elle nous prêtera quinze mille francs Je peux essayer, qui ne tente rien n'a rien Hein ? Oui, oui, ça c'est une bonne idée, je crois Oui, oui, ça c'est une bonne idée, je crois Je ne reste pas sur le papier J'étais loin de penser à toi, j'avoue Comment vas-tu ? Pas mal, et toi ? Moi en pleine forme Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite ? Je passais dans le quartier, je suis montée à trois heures Encore un peu, tu ne me trouvais pas Tu sors ? Oui, je suis invitée, ma cocotte Par un joli garçon qui est fou de moi Tu permets, je finis de me préparer Assieds-toi, prends le fauteuil, tu mets le manteau sur le dossier de la chaise Oui Il te plaît ? Qui donc ? Pas le garçon, le manteau, c'est du castor Véritable ? Tu ne crois pas que je m'habille en peau de lapin, non ? Il doit coûter cher Assez, oui, mais du moment que je peux Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais C'est ça, l'avantage du célibat On s'offre ce qu'on veut, quand on veut, sans avoir de compte à rendre à personne Après tout, on n'a que le plaisir qu'on se donne Condition de pouvoir ? Si tu avais voulu, toi aussi Oh, s'il te plaît, tu me tiens le flacon pendant que je me vernis les angles Oui Merci Bon, alors vas-y, je t'écoute Qu'est-ce qui t'amène ? Je te l'ai dit, je passais dans le quartier et je... Toi, ma chérie, je te pratique depuis trop longtemps pour ne pas savoir Tu es venue exprès pour me dire quelque chose, je parie Vrai ou faux ? C'est vrai Ah J'ai un grand service à te demander, Solange Je crois avoir deviné Attends Toi, tu as des ennuis parce qu'il y a un homme dans ta vie Un autre homme, je veux dire Mais tu es folle, puisqu'il te fait supposer une chose pareille Quand une femme débarque en catastrophe chez sa meilleure amie pour lui demander de lui rendre un grand service, on sait ce que ça signifie Jean se doute de quelque chose et tu as besoin d'un alibi Un alibi ? Mais tu es complètement folle, je te dis Mais allons, allons, ne te défends pas, c'est pas moi qui te jetterai la pierre, ma petite, au contraire Et même, je ne serais pas fâchée que tu te rendes compte enfin de l'erreur que tu as faite en épousant ton Jean Ah, ça je te l'ai assez répété Désolée de te décevoir, Jean et moi, nous nous entendons à merveille Ah bon ? De quoi s'agit-il alors ? Nous avons des ennuis d'argent Ah, ça aussi je te l'avais prédit, c'est pas avec ce qu'il gagne C'est de très gros ennuis, Solange On a acheté l'appartement, on a pris des engagements Et vous ne pouvez pas honorer la prochaine échéance, c'est ça ? Combien de faut-il ? C'est une grosse somme Mille francs, deux mille Quinze mille Quinze mille ? On ferait un papier avec l'appartement pour garantie Oui, vous me rembourseriez à raison de cinquante francs par mois quand vous le pourriez, je connais ton mari Mais si c'est nécessaire, on vendra l'appartement Alors, vendez-le tout de suite On n'a pas le temps, il nous faut la somme pour lundi Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas besoin comme ça de quinze mille francs du jour au lendemain Si c'est Jean qui t'envoie pour me jouer une entourloupette, dis-lui qu'il s'est trompé de corps Non, je te jure que non C'est très sérieux On a besoin de cette somme, un besoin urgent Si on n'a pas lundi, je ne sais pas ce qui va arriver Dis-donc, dis-donc Regarde-moi bien en face, toi Ma petite Luce, tu me caches quelque chose C'est donc si grave Oh, c'était ça Si tu savais, c'est Henri Allons, allons, ma coquette, calme-toi Oh, attention, mon livre Donne-le-moi, tu veux le renverser Tiens, prends ce mouchoir et sèche tes larmes Merci Merci Jean, maintenant raconte Pour acheter l'appartement, il fallait faire ses quinze mille francs comptant On ne les avait pas Alors, Jean, Jean les a pris, j'ai sauf pas trop Ça, c'est intelligent Et tu l'as laissé faire ? Mais il ne m'a fait rien, dis-voyons Et M. Buzini s'en est aperçu, c'est un bon idée Ton mari joue les valeurs, maintenant Ah, ça, c'est du problème Ben, c'est la vérité, non ? J'essaie de comprendre J'ai connu Jean avant toi, il a toujours eu des idées de grandeur Tu me rendras cette justice, je t'avais mise en garde Tu n'es pas de bonne foi Tu ne l'as jamais aimé Et toi, tu l'aimais trop Jusqu'à l'aveuglement total J'espère que tes yeux se sont ouverts, à présent C'est un bon à rien Et bon à rien, bon à tout T'en prie, Solange S'il ne rend pas la somme lundi, Buzini portera plate Et Jean ira en prison Eh ben, qu'il y aille Si ça pouvait lui mettre un peu de plomb dans la tête Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais ! Excuse-moi de t'avoir dérangée Mais pas si vite ! Ce que j'en dis, moi Alors, c'est pour ton bon Mon bien, mon bien, c'est de vivre avec Jean Je l'aime, Solange Et ni toi, ni personne ne pourra me détacher de lui Même pas la prison Surtout pas la prison Mais elle a une vocation de martyr, la petite Luce, vous savez Aide-nous, Solange, aide-nous Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi Je ne t'ai jamais rien demandé C'est la première fois Et je ne vois pas à qui d'autre m'adresser Mais enfin, où veux-tu que je prenne 15 000 francs, ma pauvre cocotte ? Tu ne les as pas ? Le mois dernier, j'ai changé de voiture Et je viens d'acheter mon castor Alors, tant pis Je te remercie quand même Non, attends Est-ce que tu crois qu'avec 1 500, 2 000 francs, vous pourriez faire prendre patience à votre bonhomme ? Peut-être 2 000, je peux encore vous les prêter ? Tout de suite ? Ben oui, je les ai là dans mon secrétaire 2 000 francs d'acompte, ce sera un témoignage de bonne volonté de votre part Après la scène qu'il a eu avec Monsieur Puzini, je n'osera peut-être pas lui proposer un acompte Si ce crétin s'en mêle, il va encore tout gâcher Non, non, c'est toi qui iras voir son patron Moi ? Passe-moi l'annuaire Il s'appelle comment ce monsieur ? Puzini Avec un bébé comme Berthe Batineau, Bernier, Boileau, ah ah voilà Puzini, Antoine, Port-Export, c'est bien ça ? Oh, c'est lui certainement Oh Solange, tu ne veux pas lui téléphoner ? Ah, il faut battre le fer quand il est chaud Oh Solange, ce n'est pas possible Allô ? Monsieur Puzini ? Ah, tu es folle, je ne veux pas... Ah, tais-toi ! Bonsoir, Monsieur Je vous demande pardon de vous déranger Je suis Madame Lancieux Je n'étais au courant de rien Mon mari vient de m'apprendre Oui Oui, je voudrais tellement que tout puisse s'arranger J'ai de l'argent pour vous, Monsieur Oui, si vous vouliez me recevoir Oui, si c'est possible, j'aimerais bien Le plus tôt serait le mieux Merci Monsieur Bon, alors j'arrive Oui, oui, à tout de suite Oh non ! Et voilà Il faut que j'aille chez lui Maintenant ! Tu as entendu, il t'attend Mais Jean ne sera peut-être pas d'accord Oh lui, lui, si tu le tires de ce mauvais pas, il n'aura que le droit de se taire Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Abusini ! Si tu aimes Jean comme tu le prétends Tu sauras bien trouver les arguments convaincants Et puis, je connais les hommes d'un certain âge Il suffit parfois d'une petite larme au bon moment À propos, tu as les yeux tout rouges Viens te passer un peu d'eau fraîche Oh non, non, laisse, ça n'a pas d'importance Tu t'encourer Et donc, plus que tu me crois On peut être triste et en même temps séduisante Et pour l'instant, moi je te trouve pas assez jolie ma cocotte Allez, viens, 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 on va te refaire une beauté Madame Lancieux, je pense Oui, monsieur Entrez, madame Par ici, s'il vous plaît Ne faites pas attention au désordre, je suis un vieux célibataire Et je n'aime pas ranger Essayez-vous, je vous en prie Merci, monsieur Si, comme vous me l'avez dit au téléphone Vous n'étiez au courant de rien Je vous le jure, j'ai appris le... La chose cet après-midi par mon mari Je suis désolé pour vous, madame Mais mettez-vous à ma place J'avais une entière confiance en lui Enfin, n'en parlons plus Je tiendrai ma promesse et ne déposerai pas plainte Puisque vous m'apportez les quinze mille francs C'est-à-dire que... Je... Je... Je n'en ai là que deux mille, monsieur Ce n'est pas ce que vous m'aviez laissé entendre au téléphone Je ne vous ai pas dit que j'avais les quinze mille francs Ecoutez... Laissons ces petites ruses Je me suis déjà expliqué sur ce point à Lancieux Il se trompe s'il s'imagine que vous obtiendrez de moi des délais Avec un accompte aussi dérisoire Et mon mari ignore que je suis là Ce n'est pas lui qui vous envoie ? Non ! Il me croit chez une amie C'est elle qui m'a avancé les deux mille francs Je vous ai appelé de chez elle et je suis venue directement Ah... Ah bon... Alors vous avez caché à votre mari ? Et vous n'avez pas eu peur de venir toute seule à cette heure-ci ? Aussi beaucoup, monsieur Peur de moi ? Non ! Peur que vous refusiez ? Je voudrais tellement vous convaincre Ah loin loin, ne pleurez pas Les six jolis yeux ne sont pas faits pour pleurer Et puis voilà quel tremble cette petite fille Je ne vais tout de même pas vous manger, je ne suis pas un oeuvre Hein ? J'ai l'air tellement méchant Non ! Non, monsieur Calmez-vous Et donnez, d'abord donnez-moi votre manteau Si, 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 si Voilà Merci Je tiens à ce que vous vous sentiez Parfaitement à votre aide Ensuite nous bavardons Si vous voulez bien accepter les deux mille francs pour commencer Vous d'abord acceptez un peu de porto Pour vous remettre de vos émotions Alors c'est oui ? Vous voulez bien ? On va voir ce qu'on peut faire Nous vous rembourserons jusqu'au dernier centime Mon mari n'est pas un malhonnête homme Et moi-même je me demande comment il a pu en arriver là C'est un peu de ma faute Je me plaignais toujours d'être mal logée Il m'a déjà raconté l'histoire de l'appartement Avant de vous connaître je n'avais aucune raison de le croire Mais c'est moi qui suis responsable en somme C'est pour moi, uniquement pour moi, qu'il a fait cette bêtise Les bêtises, comme vous dites, vous en feriez faire à d'autres Certainement, vous êtes si charmante Non, je ne sais pas, c'est la vérité Je vais peut-être en commettre une, moi aussi Mais vous êtes un avocat très persuasif Il suffit que vous nous accordiez un délai Le temps de réaliser la somme Et si je vous l'accordais, ce délai ? Oh, nous vous en serions reconnaissants toute la vie Oh, dites oui, monsieur, je vous en prie, dites oui Vous ne le regretterez pas C'est bien vrai ? Je ne le regretterai pas Oh, je vous le promets Eh bien, je rends les armes, c'est oui Oh, merci, monsieur Merci, merci Non, je ne sais pas comment vous dire Vous n'allez pas vous remettre après, vous voilà toute pâle Je suis si contente Cette petite main, toute froide Une bien jolie main Excusez-moi, il faut que je rentre maintenant Déjà, mais vous n'avez même pas bu votre porto, ce serait pas gentil de m'abandonner si vite Mais j'ai laissé mon mari dans un état épouvantable Et vous avez hâte de lui annoncer la bonne nouvelle ? Oui, oui, bien sûr J'ai une idée, j'avais dû téléphoner Vous ? Mais pourquoi pas, je le rassure, comme ça vous n'êtes plus aussi pressé de partir C'est pas une bonne idée, ça ? Votre numéro, c'est bien 627 025 Oui, oui Je ne crains rien, je ne lui dis pas que vous êtes là Mais je n'ai pas le... vous pouvez le lui dire ? N'ayez pas peur Ah, allô, c'est vous l'ancieux, ici Buzigny J'ai réfléchi à propos de votre affaire Compte tenu de vos antécédents, je pense qu'on pourrait s'arranger à l'amiable Oui, venez donc lundi au bureau, comme d'habitude Mais non, mais non, mais non, je ne porterai pas plainte Oui Inutile, vous remercierez plus tard, à lundi Et dormez tranquille C'est plus amusant comme ça, non ? Votre mari va s'imaginer que c'est à son seul mérite qu'il doit mon indulgence Mais, les 2000 francs que je vous ai apportés, comment lui expliquer ? Rien de plus simple, vous gardez la somme pour l'instant Tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, vous serez censé revenir de chez votre ami Et c'est lui qui vous la remettra lundi matin Sans se douter que nous avons combiné ça, vous et moi Ce sera notre petit secret, de tous les deux, hein ? Voilà Venez, prenez votre verre Merci Et je lève le mien à votre bonheur Et à nos petits secrets Voilà Je vous demande pardon À votre santé, monsieur Eh bien, mais voulez-vous comme ça, mais pourquoi vous vous éloignez ? Je... Moi, j'admire vos porcelaines Elles sont... elles sont magnifiques N'est-ce pas ? Ce sont des porcelaines de Saxe Véritables, bien entendu, je les ai payées assez chères Mais venez donc là, venez vous asseoir près de moi, sur le canapé, au nez Vous... vous en faites collection ? Oh, depuis des années, oui Chez moi, les porcelaines, c'est une vraie passion Et je suis aussi capable de bien d'autres passions, vous savez Je ne m'intéresse pas que vos objets inanimés Je... moi, je trouve ça, ce petit personnage, là, très, très réussi Ah oui ? Oui, une jolie pièce, vraiment Vous avez bon goût ? C'est un marquis du camp de l'air À lui seul, il vaut une petite fortune Après tout, c'est peut-être de la folie de dépenser tant d'argent pour des porcelaines Alors qu'on pourrait le dépenser pour le plaisir d'une jolie femme Un bracelet en or Autour de ce petit poignet, par exemple Non, non, laissez-moi, monsieur Abusini Je ne vous demande pas de cadeaux Mais simplement de vous montrer compréhensif à l'égard de mon mari Et moi, je vous demande d'être compréhensif à mon égard Un échange de bons procédés, en somme Je vous ai appris, laissez-moi Jamais je ne vous aurais cru capable Ça n'a pas de non ce que vous faites Mais si, mais si, ça a un nom, charmant d'ailleurs Si vous approchez, je ne sais pas ce que je ferais Je ferais sûrement quelque chose Attention, monsieur Abusini Mais c'est qu'elle est en colère, la petite fille Alors, 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 alors Alors, calmez-vous Quoique la colère vous va très bien Tout le monde sait qu'elle convient particulièrement à la peau de certaines femmes Comme une couleur ou un parfum Je vous donnerai tous les parfums que vous voudrez Parmi ceux que je préfère, bien entendu Mais, mais, il faut que je m'en aille, tout de suite Vous en allez, mais ce sera tout de même un peu trop facile, vous ne trouvez pas ? Vous saviez très bien ce que vous faisiez en venant ici, non ? Non Vous... Vous avez mal compris Je vous assure Ben voyons, ben voyons, vous venez comme ça le soir Chez un monsieur seul La larme à l'oeil, la bouche en coeur Je vous en serai reconnaissant toute la vie, vous ne l'enclaterez pas Vous vous êtes dit, le père Abusini, je vais le mettre dans ma poche Bon, d'accord Moi, je veux bien jouer le jeu, mais alors il faut le jouer jusqu'au bout Je suis un bon type, moi, mais pas un imbécile Vous comprenez ? Laissez-moi partir, je vous en prie Vous avez une note à payer, chère petite amie C'est dit sans fioritures, mais c'est net Et si je cassais toutes vos porcelaines, hein ? Mon Dieu, mon Dieu, que vous êtes jeunes Mais c'est vrai qu'elle a l'air d'une petite fille Et quand je parle de note à payer, c'est pas obligatoirement tout de suite, d'ailleurs A vrai dire, Lucie, euh, non, euh, non, vous appelez, euh, euh, Luce, Luce, pardon, c'est ça A vrai dire, ma petite Luce, il m'arrivait une chose assez incroyable ce soir Mais s'il n'y a pas de moi à raconter des histoires, monsieur Buzini, je vais partir tout de suite Oui, ça ne m'est pas arrivé depuis bien longtemps J'ai l'impression... Enfin, je suis amoureux, je crois Oh non ! Oh non, là, vraiment, non ! Amoureux de vous ? Comme ça, tout d'un coup ? Eh oui, eh oui Et comme la situation me donne un avantage, hein ? Vous trouvez ça un peu ridicule, peut-être ? Excusez-moi Non, c'est moi C'est moi, monsieur, qui vous demande de m'excuser pour... Pour ce malentendu S'il y a malentendu, alors n'en parlons plus Rentrez chez vous, bien vite Votre mari doit vous attendre, et avec quelle impatience Vous ne m'en voulez pas, j'espère ? Vous comprenez ? Pourquoi vous en vouloir ? Votre mari a bien de la chance Enfin, tout dépend du point de vue auquel on se place Tenez, votre manteau Évidemment, lui aurait sans doute préféré que les choses soient arrangées Ils ne le sont plus ? Quand l'un des partenaires a rompu un contrat, l'autre n'est pas tenu de respecter les clauses Mais il n'y a jamais eu de contrat entre nous Admettons, chacun prend ses billes Mais... Vous venez de téléphoner à mon mari, vous vous êtes engagé Vous ne pouvez pas changer d'avis aussi vite Je vous en supplie, monsieur Je vous en supplie, j'ai eu tort, je le reconnais Sans m'en rendre compte, j'ai peut-être été un peu trop coquette et surtout très maladroite Je vous en prie, si vous avez un peu d'amitié pour moi, ne revenez pas sur votre décision Moi, moi je veux bien Mais comment va-t-il réagir, s'il apprend que vous êtes venu ? C'est jaloux, hein, Marie ? Mais il ne le saura pas, c'est vous-même qui avez suggéré de... Je croyais que vous me feriez le plaisir de rester Ou de me promettre au moins votre visite pour demain En vous obstinant, vous gâchez tout, ma petite fille Et c'est dommage Oh non, non, c'est pas possible Je peux pas accepter Croyez-moi Votre mari vous en voudra de ne pas avoir réussi dans votre démarche Tout en étant persuadé que vous m'avez offert le... Enfin... La joie que vous me refusez Alors... Vous auriez tort de partir maintenant, Luce Jamais une femme ne m'a plus autant que vous Et quand on me plaît, je suis très gentil, vous savez Je ne demande qu'à vous rendre heureuse, moi Redonnez-moi votre manteau Voilà... Petite fille C'est toi, Luce ? Oui, c'est moi Ça y est, ma chérie, ça y est, tout est arrangé Buzigny ne portera pas plainte Mais alors j'ai essayé de téléphoner chez Solange, mais ça n'a pas répondu Nous étions sortis pour chercher de l'argent, je n'ai pu trouver que 2000 francs Mais plus besoin d'argent, ma petite Luce, on s'en fout de l'argent, tout est arrangé, je te dis Ça ne t'étonne pas ? Tu ne me demandes pas comment ? Si, si, comment ? J'ai eu Buzigny au téléphone, c'est lui qui m'a appelé, oui, moi je n'aurais jamais osé Il s'est excusé, enfin, non, j'exagère un peu, non pas vraiment à excuser En tout cas il a dit qu'il avait réfléchi, que j'avais toujours été un bon employé, que mes antécédents plaidaient en ma faveur, enfin bref, plus question de plainte Lundi matin, je vais au bureau, comme d'habitude, on s'arrangera à l'amiable, c'est formidable, non ? Alors tu es content ? Ça oui, je suis content ! On va fêter l'événement au champagne ! Tu crois que c'est le moment de boire du champagne ? Au point où on en est, 30 francs de plus ou de moins, hein ! Tiens, j'ai tout préparé, tu vois ? Attention, 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 attention Tu aurais pu imaginer que Buzigny changerait d'avis, si tu ne l'avais vu cet après-midi La vengeance poursuivant le crime ! Et puis ce soir, au téléphone, un... basement vert, merci ! Un vrai papagato ! Tu exagères, probablement Mais à peine ! Tiens, à ta santé ! Et à la santé de ce cher Buzigny ! Pas mauvais, hein ! Eh ben, tu vois, on peut se tromper sur les gens ! Dans le fond, ce n'est pas un mauvais cheval, Buzigny, il a compris notre problème ! Je lui avais parlé de toi, tu sais... Moins tu lui parleras de moi, mieux ça vaudra ! Enfin, on dirait que tu lui en veux ! Ben, il nous rend service, finalement ! Terre de lui reprocher ! Tu ne peux pas lui en vouloir d'être un brave type, tout de même ! Mais non ! Je suis un peu fatiguée, alors excuse-moi, je n'ai pas envie de rire ! T'as pas envie de... et... et... t'as pas envie de m'embrasser ? Ça, peut-être, hein ? Chérie... Bon, 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 je vous laisse, madame, bon... C'est curieux, depuis que tu es arrivée, tu... tu fais une tête d'enterrement ! S'il te plaît ! Je suis fourbu, je te dis ! Ben, c'est vrai, ma chérie, t'as couru toute la journée, toi ! Mais, au fait, comment ça s'est passé avec Solange ? Pas trop mal ! Malheureusement, elle n'avait que 2000 francs disponibles ! Tu les as là ? Oui, dans mon sac ! Lundi, tu les verseras à Buzini, comme à Comte ! Encore un peu de champagne ? Non, 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 vraiment, merci ! Ben, moi, oui, je vais prendre un petit peu ! Si vous savez, comme je me sens soulagé depuis ce coup de fil, c'est bien simple, je suis un autre homme ! J'ai une de ces veines de... Si j'osez, je dirais une... une veine de... Franchant ! Ben, ben, je ne le dis pas, ma chérie, ben, je ne le dis pas, mais non ! Non, 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 non ! Allô, Solange ? Oui, c'est moi. Oh, je suis bien contente de te trouver. Je t'ai appelé plusieurs fois ce matin. Je pensais que tu rentrerais pour déjeuner. Oui ? Oui, oui, tout est arrangé. Excuse-moi, j'abrège, j'en vais arriver d'une minute à l'autre. Je voulais t'avertir, je... Je ne lui ai pas dit que j'étais allée chez Busigny. Hein ? Non, non, je t'expliquerai plus tard. Il a appelé chez toi hier soir, il n'y avait personne, naturellement. Ben oui, c'est ce que je lui ai dit. Non, tiens, justement, le voilà. À bientôt. Encore merci. Au revoir. Allez, vite, Puce, vite ! Allez, haut de ton tablier, Busigny est là. Busigny ? Oui. Il a changé d'avis ? Non, au contraire, tout baigne dans lui, il s'est inespéré. Il est en bas en train de se garer, il va monter. Qu'est-ce qui t'a pris de le ramener ici ? C'est lui qui l'a voulu, je te raconterai ça. Tu ne crois pas que tu devrais te donner un coup de patience ? Oh, tu m'embêtes à la fin ! Si je ne lui fais pas comme je suis, il a qu'à rester chez lui. Mais moi, ma chérie, je tiens à voir une femme qui me fasse honneur. Attention, je rentre dans l'ascenseur. J'y vais. Entrez. Entrez, M. Busigny. Entrez. J'ai trouvé une place pour la voiture juste à côté. Luce ! Tu viens, mon chéri ? Je vous présente ma femme, monsieur. Madame, les hommages. Bonjour, monsieur. M. Busigny s'est montré particulièrement compréhensif, Luce. Il accepte même de me garder. Il perdra chaque mois une retenue sur mon salaire. Tu peux le remercier aussi, ma chérie ? Merci, monsieur. Votre mari m'a parlé de l'appartement. De vous. Il a plaidé sa cause avec tant de fougues que j'ai eu envie de connaître le logis. Et la fée qui l'occupe. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère ? Vous en vouloir, monsieur. Vous plaisantez. C'est nous qui sommes très honorés, n'est-ce pas, Luce ? Très honorés, monsieur. Et moi, je suis enchanté de faire votre connaissance, madame. Mais félicitations, l'ancienne. Vous avez une femme tout à fait charmante. C'est bien parce qu'elle est charmante que je l'ai épousée, d'ailleurs. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Un peu de porto ? Rapidement, alors, je ne peux pas m'attarder. Pas pour moi, Jean. Juste une larme pour tranquille avec moi, madame. À moins vous n'aimiez pas. Pensez-vous, monsieur, ma femme adore le porto, au contraire. Merci. Merci, 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 merci. À votre santé, monsieur. À votre santé, monsieur Buzigny. À votre bonheur, madame. Votre appartement est très agréable. J'aime beaucoup ces couleurs claires. La fumée ne vous gêne pas, madame, je peux me permettre ? Mais pas du tout, Nounou. Ah, ça, j'ai parlé trop vite, ça, je crois bien que... Mais oui, j'ai oublié mes cigares. Je les ai laissés dans la voiture. Ah, mais je vais vous les chercher, monsieur. Non, 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 je suis surpris, vous n'allez pas vous déranger. Je suis vite fait avec l'ascenseur. Merci, alors, ils sont dans la boîte à gants. La portière n'est pas fermée à clé. Le temps de dessin est remonté. Merci. Pourquoi êtes-vous venu ? J'avais hâte de te revoir. Moi, pas. Vous devez vous en douter. Oh, voilà des paroles peu aimables. Moi qui fais tout pour arrondir les angles. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop ? Mon mari va finir par se poser des questions, j'en ai peur. Lui ? Il nage en pleine euphorie. Il me confond avec le bon samaritain. C'est un rôle inattendu, mais assez abusant. Moi, ça ne m'amuse pas, monsieur Buzigny. J'ai rempli mes engagements. Fort généreusement, ça j'en conviens. À vous de tenir les vôtres. Et nous sommes quittes. J'espérais. Cet après-midi, je t'attendrai à trois heures. N'y comptez pas, je ne viendrai pas. J'y compte beaucoup. Au contraire, j'ai besoin de toi. C'est peut-être insensé, mais il me semble que je ne pourrai plus vivre sans toi maintenant, ma petite Luce. Tu viendras. Non, c'est impossible. Mais si, tu viendras. Inutile d'insister, je vous ai dit non. De toute façon, tu ne peux pas le faire autrement. Je t'ai promis de garder le secret. Je le garderai. Aussi longtemps que tu voudras bien passer chez moi quelques heures agréables. De temps en temps. Vous n'oseriez pas. Vous n'oseriez pas dire à mon mari. Pour te garder, je suis capable de bien les choses. Voilà les cigales. À trois heures chez moi. Merci. Merci. Aume. Je crains de vous avoir fait descendre pour rien. C'est encore plus tard que je ne croyais. mais il faut que je me sauve. Mais... Au revoir madame. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Je vous raccompagne. Merci. Alors, dites-moi mon vieux, je ne viendrai pas au bureau cet après-midi. Ou alors très tard. Très bien. À ce soir. Au revoir monsieur. Ah bah toi alors. Qu'est-ce qui t'as pris ? Pas l'ombre d'un sourire, pas un mot gentil, aimable comme une porte de prison. Oh aimable, tu l'as été pour deux. Tu réalises bien le service que Buzini nous rend. Non seulement une papa plate, mais encore je conserve ma situation. J'aurais voulu que tu sois au bureau ce matin. Quand je suis arrivé avec mes deux mille francs, j'emmenais pas l'art je t'assure. Il m'a reçu avec une telle simplicité et même une telle générosité que j'en étais tout ému. Et puis toi c'est à peine si tu l'as remercié. Du bout des lèvres. Mais tu n'es pas à ma place et tu ne seras jamais à ma place alors tais-toi. Qu'est-ce que tu as lui ? Oh j'ai que tu m'agaces. Ton Buzini, le bon, le magnanime Buzini. C'est un homme d'affaires avant tout, figure-toi. Et s'il agit de cette façon, c'est que ça faisait justement son affaire. Tu es injuste. Au lieu de te réjouir que je n'ai pas d'ennuis, on dirait que tu le regrettes ma parole. Oh pardonne-moi Jean, depuis deux jours je vis tellement sur les neiges. Bien sûr ma chérie, bien sûr, bien sûr. Mais tu verras. Quand tu le connaîtras mieux, tu verras que c'est un brave type au fond Buzini. Attends, je récapitule. 500 et 500 et 500, ça fait trois fois que tu me verses 500 francs. Et avec les 500 francs d'aujourd'hui, ça fait bien 2000. Tu ne me dois plus rien, ma cacotte. Je te dois toujours un grand merci. Ah, l'essentiel. Et que vous vous en soyez tiré sans avoir vendu l'appartement. On ne parle plus de cet appartement, je ne peux plus m'y voir. Si ça ne tenait qu'à moi, je te le donnerais pour pas cher, je te jure. Tu n'as toujours pas le moral, ma pauvre petite. Ça va de plus en plus mal, Solange. Buzini, toujours ? Oui, voilà quatre mois que ça dure. Quatre mois que je me débats au milieu de tous mes mensonges. La semaine dernière, pour que je sois libre, il a envoyé Jean trois jours à Marseille pour régler une affaire qu'il aurait pu régler par téléphone. Et le mois dernier, c'était à Bordeaux. Je me t'écoute, si tu savais. Et Jean ? Oh, lui ! Lui, il est heureux et inconscient. Ce bon Buzini par-ci, ce bon Buzini par-là. Il chante ses louanges du matin au soir. Il y a des moments où j'ai envie de lui crier qu'il est trop bête à la fin. Mais ça t'avancerait à quoi ? Bien sûr. Hélas, il n'y a pas de raison que ça finisse. Il n'y a pas de raison non plus pour que tu te mettes dans un état pareil. Tu n'es ni la première ni la dernière femme qui trompe son mari. Mais je l'aime. Mais ça n'a aucun rapport. Je connais tes idées sur la question. Et c'est de comprendre. De me comprendre. Tu es la seule personne à qui je puisse me confier, Solange. Tu es certaine que si tu rompais maintenant... Avec Buzini ? Il ne l'a pas envoyé dire. Il mettrait Jean à la porte immédiatement en lui racontant la vérité. Oui, il le dit, mais est-ce qu'il le ferait ? Non, je ne peux pas courir le risque. Non, je ne veux pas. C'est qu'il a l'air de tenir à moi... Très sincèrement. Et... Si tu avouais tout à Jean... Tu es folle ? En somme, si tu en es là, c'est à cause de lui. C'est pour lui, pour le tirer d'affaires. C'est impensable, enfin... Non, jamais Jean ne pourrait supporter... Solange, tu prétends connaître les hommes ? Mais tu ne connais pas Jean ? Je n'oserais pas, j'aurais trop honte. Est-ce que tu es compliquée ? Compliquée ou pas, la situation est sans issue. Tu devrais partir quelques jours au bord de la mer ou à la montagne. Tiens, dans l'état où tu es. N'importe quel médecin te prescrirait sans difficulté une cure de repos. De repos ? Avec Buzini qui viendrait me rejoindre. Il me l'a même proposé, alors tu vois. Il est donc amoureux de toi à ce point-là ? Il le prétend en tout cas. Mais c'est vrai, je crois. Il m'aime réellement. C'est effrayant. Bon... Ça ne t'attendrait même pas un peu ? Moi, quand un homme est amoureux, ma petite... Et toi, bien sûr... Mais retour à la maison, tu ne peux pas savoir. Il y a des soirs où je voudrais être morte. Tiens, l'autre jour, en rangeant la commode, quand j'ai vu dans le tiroir le pistolet de Jean... Oh, Luce ! Oh non, ce serait trop bête. Tu ne vas pas te mettre dans la tête des idées. Enfin, des idées, tu me comprends. Hein ? Allons. J'espère qu'une goutte d'eau fasse déporter le vase. Je ne serai pas la force de supporter plus longtemps. Oh, Luce ! Mais avant, je tuerai Buzini. Je le tuerai, tu entends ? Pour tout le mal qu'il nous a fait. Pourquoi n'es-tu pas venue, il y a un après-midi, ma petite Luce ? J'avais la migraine. Oh non, non, non. Je trouve autre chose. Tu as trop souvent la migraine ces temps-ci. Quand c'est pas ça, tu te découvres une vieille tante, un soigné, ou une amie qui débarque à l'improviste... J'étais souffrante. Je vous assure. Vous ne me croyez pas ? Je te croirais peut-être aussi si tu me disais ça gentiment. En me tutoyant, par exemple. Comme je te le demande depuis si longtemps. Ça me ferait tellement plaisir, mon petit. Je tutoie les gens que j'aime, monsieur Buzini. Pas les autres. Ah. Agressive. Toujours. Faut croire que ça ne me déplaît pas, puisque je m'attache à toi de plus en plus. J'ai un marché à vous proposer. Si mon mari et moi, nous vous remboursions maintenant la totalité de... de sa dette, vous me rendriez ma liberté ? Tu as fait un héritage ? J'ai trouvé quelqu'un qui éventuellement reprendrait l'appartement. Ah. Tu en as parlé à ton mari ? Pas encore. Il n'acceptera pas. C'est cent fois plus avantageux pour lui de me rembourser petit à petit chaque mois. Mais je me charge de le convaincre. Là, malheureusement, ça ne résoudrait rien. Rien pour toi et moi, je veux dire. Je tiens... à nos rendez-vous, Luce. Plus qu'à n'importe quoi, tu le sais bien. Mais comment un homme qui se dit amoureux d'une femme peut-il supporter l'idée de la retenir uniquement par un chantage ? Oh, je vous aime de moins en moins, moi, Monsieur Buzini. Décidément, quand tu es en colère, moi, je t'aime davantage encore. C'est pas merveilleux ? Oui. Décidément, comme vous dites, de moins en moins. Et si un jour vous me poussez à bout, je me sens capable de beaucoup de choses. De vous tuer, par exemple. Oh, alors là... Oh, non. Là, tu fais du vélo, ma petite fille. Bon, bon, bon. Eh bien, avant de mourir, hein, un dernier verre, tu veux ? Tu remarqueras que j'ai un nouveau porto. Celui que tu préfères, paraît-il. Et comme je voulais te faire plaisir... Mais comment vous l'avez su ? Par ton mari. C'est lui qui m'a offert la bouteille. Tu ne trouves pas ça drôle ? Follement drôle, en effet. Ah, tu n'as pas le sens de l'humour, toi. Tiens, buvons à nos amours. Une fois de plus. Et que toi et moi, ma petite chérie, ça dure longtemps. Longtemps. N'y comptez pas trop, monsieur Buzini. Tiens, bois. Le vin réjouit le cœur de l'homme, paraît-il. Rappelle-toi, mardi dernier. Tu as presque vidé la bouteille de champagne à toi toute seule. Un de ces prochains jours, j'enverrai encore une fois ce bon Laurentieux faire un tour en province. Il adore voyager, ton mari. Oh, laissez mon mari tranquille ! Je ne t'avais jamais vu aussi gaie, hein ? Aussi... Aussi compréhensive. Il n'y a pas de quoi être fière. J'étais ivre. Raison de plus pour boire. Tiens. D'ailleurs, nous avons un anniversaire à fêter tous les deux. Eh oui, quels jours sommes-nous ? Le huit. Demain, nous serons le neuf. Le neuf. Ça ne te rappelle rien ? Rien du tout. Demain, il y aura un an que ton mari a eu la fâcheuse idée, enfin, l'excellente idée, devrais-je dire, de détourner pour son propre compte un petit chèque de 15 653 francs, 25 centimes. Un an ? Jour pour jour. Non. Inutile, ça ne prend pas. Vous ne me détacherez pas de Jean par des mensonges. Quels mensonges ? Vous me comprenez très bien. Il n'y a pas un an que Jean a pris cet argent. Je te demande bien pardon. Il y a quatre mois que je m'en suis aperçu, mais il y avait huit mois que Nancy avait opéré sa petite ponction. Huit et quatre, douze. Et douze mois, ça fait un an. Vous pourriez le prouver ? Que n'importe quoi. Est-ce que vous pourriez le prouver ? Mais certainement. J'ai des registres, moi. C'est écrit noir sur blanc sur mes livres de comptabilité en date du 9 mars. Ce qui ne change rien aux faits d'ailleurs. Ça change tout, au contraire. Absolument tout. Oh, et moi, pauvre idiote. Non, tu ne vas pas recommencer à te la montrer. Non, vous avez raison, c'est fini. Fini de pleurer. Bien fini. J'en ai assez. Assez. Assez de toutes ces manoeuvres. Assez de tout. C'est affreux, Solange. C'est affreux. Oh, mais tu grelottes de fièvre, ma pauvre cocotte. Allez, viens, viens. Approche-toi du radiateur. Non, non, je n'ai pas froid. C'est énervé. Excuse-moi, je ne sais plus où aller, tu comprends ? Oui, je comprends que si ça continue, tu vas te détraquer complètement. Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Oh, en venant, je me répétais. Pourvu que Solange soit là, pourvu que Solange soit là, pourvu que Solange soit là. Eh bien, oui, oui, tu vois, je suis là. Assieds-toi, ma chérie. Et puis respire un bon coup. Voilà. Bien. Et maintenant, je t'écoute. Dis-moi calmement ce qui se passe. J'arrive de chez Buzigny. De chez Buzigny ? Oui. Non, ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, tu n'as pas fait une chose pareille. Rassure-toi. Buzigny est toujours en vie. Oh, ouf. Tu m'as fait peur. Tu es dans un tel état, j'ai craint le pire. Le pire pour moi, c'est que... J'en m'a menti, Solange. Mais mon Dieu, quelle affaire ? Ce n'est pas pour payer l'appartement qu'il a volé les 15 000 francs. Qui te l'a dit ? Buzigny. Qu'est-ce qu'il en sait ? Buzigny, comment on veut dire ? Il ne sait pas quand nous avons acheté l'appartement, mais il connaît pour cause la date du vol. Écoute, Solange. Oui. Il y a 22 mois que nous avons pris possession des lieux. Si, comme il le prétend, Jean avait eu besoin de cet argent pour effectuer un versement comptant, il en aurait eu besoin à ce moment-là. Et même un peu avant. Or, il a pris les 15 000 francs bien plus tard. Il a peut-être conclu un arrangement avec le vendeur. Avant de venir ici, j'ai téléphoné à l'agence. Écoute-moi, Solange, écoute-moi bien, je t'en prie. Jean n'a jamais fait de versement comptant. Il s'agit simplement d'une location vente. Tu comprends ? Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire d'une pareille somme ? Pose-lui la question. S'il ne m'a pas avoué la vérité, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et quelque chose de grave. Oh, mon Dieu, mon Dieu. S'il y avait une autre femme, Solange. Si c'était ça. Mais voyons, Jean est un garçon sérieux. Moi, je te trouve bien indulgente envers lui aujourd'hui. Mais c'est à cause de toi, ma cocotte. Je te vois si désempêche. Enfin, on le ferait à moi, non ? Mais tu te montes la tête. Il a peut-être tout bonnement joué au tiercé et perdu. Mais non, Jean ne joue ni aux courses ni aux cartes. Il a toujours eu horreur du jeu, d'ailleurs. Il suffit d'une fois. Réfléchis. Cet argent, il l'a pris l'année dernière au mois de mars. Bon. Tu n'as rien remarqué à cette époque ? Non. Je ne vois rien. Et avant ? Et avant non plus. En février, je suis bien partie une semaine chez ma mère pour les soigner. Ah, ben voilà, voilà. Tu l'as laissé seule une semaine. C'est comme ça, un homme seul, tu sais. Le soir, on est désœuvré. On traîne dans un bar. On discute avec des copains. On boit. Même un peu trop, peut-être. Bref, on fait le malin. On s'imagine avoir un tuyau increvable. Et voilà. Jean appuisait dans la caisse en se disant qu'il remettrait l'argent en place dès le lendemain, quand il aurait touché le gros paquet. Mais oui, oui, c'est ça, certainement. Si c'était ça, quel soulagement. Oh oui, si ça pouvait être le TRC. Quelque chose du même genre. Non, mais non. Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi pas possible ? J'étais absente en février. Il a pris l'argent en mars. Et si... Vous faites ce linge ? Comment tu savais, toi, qu'il avait pris cet argent au mois de mars ? J'en savais rien. Il n'y a pas une minute, tu viens de le dire. Mais parce que tu venais de me l'apprendre. Ah non, 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 Solange, non. Je n'ai jamais précisé. Tu as été la première à parler du mois de mars. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Enfin quoi, je ne l'ai pas inventé. Enfin, je ne crois pas non plus que tu l'ai inventé. Il n'y a que trois personnes à être au courant, Buzini, Jean et moi. Où veux-tu en venir ? Ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Il y a une heure, je l'ignorais encore. Ce n'est pas Buzini, tu ne le connais pas. Reste... Jean. Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher ? Non, 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 je ne cherche pas, je constate. Tourne le problème dans tous les sens, tu n'en sortiras pas. Mais je n'ai à m'en sortir de rien du tout. Mais ça crève les yeux, Jean t'a mise au courant. Tu vas t'expliquer, Solange, et tout de suite. Sinon, je pourrais imaginer des choses. Oh, mais tu devrais écrire des romans, toi. Tu inventes, tu inventes à plé. Ah non, 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 tu ne t'en tireras pas par une pirouette, Solange. Qu'est-ce que vous m'avez dissimulé tous les deux ? Quelle comédie vous m'avez jouée ? Qu'est-ce qu'il y a entre vous ? Cette femme pour qui il a volé ? Attention, Luce, tu vas dire une énormité. Non, trop tard. J'ai tout compris. Cette femme qui aime le luxe, qui a de gros besoins d'argent. Cette femme, c'est toi. Tu es sa maîtresse. Non. Plus maintenant. Donc, tu l'as été. Eh bien, oui, oui. Jean a été mon amant, c'est vrai. Mais il y a longtemps. Et après ? Tu croyais avoir le monopole ? Voilà pourquoi tu aurais tellement voulu que je m'offre quelques aventures extra-conjugales, moi aussi. Ah oui, je comprends, je comprends. Écoute, Luce. Et quand tu m'as renvoyée chez Buzigny. Ah, écoute-moi. Tu prévoyais ce qu'allait se passer, tu as même misé là-dessus. Ah, mais écoute-moi. Vous êtes bien moqués de moi, tous les deux. Mais ça ne se passera pas comme ça. Luce ! Ah, non. Reviens. Ça ne se passera pas comme ça. Voyons. Mais laisse-moi t'expliquer, Luce. Il manquait plus que ça. Allô ? Je voudrais parler à M. Lancieux, s'il vous plaît. C'est urgent. Ah. Il vient de quitter son bureau. Il y a longtemps ? Dix minutes seulement. Oui. Vous ne savez pas où je pourrais le joindre ? Ah oui, chez lui, évidemment. Oui, je vous remercie. Au revoir, mademoiselle. Oh ! C'est toi, Luce ? C'est toi, Luce ? Ah, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais bruit dans le noir ? Je t'attendais. Oh ! Quelle idée de rester comme ça sans lumière. Attends, je vais allumer. Luce ! Tu n'es pas... Luce, tu es folle ! Luce ! Non ! Non ! Après... Après, j'ai voulu me tuer moi aussi. Et puis le courage m'a manqué, monsieur le commissaire. J'ai encore eu la force de téléphoner à police secours. Et ensuite... Je ne me rappelle plus rien. Je me suis réveillée ce matin à l'hôpital. C'est tout. Vous avez eu une commotion, madame, qui n'a rien de surprenant. Sinon, je vous aurais interrogée plus tôt. D'autre part, j'ai entendu votre ami Solange Lefebvre. Ce n'est plus mon ami. Sa version diffère légèrement de la vôtre. Elle était la maîtresse de mon mari, j'en suis. Attendez, attendez, ne nous précipitons pas. Pour le moment, contentez-vous de répondre à mes questions. N'est-ce pas par l'intermédiaire de Solange Lefebvre que vous avez connu votre mari ? En effet, oui. À l'époque, il travaillait dans la même entreprise. Solange me l'a présentée. Mais... Je croyais qu'il n'était que de simples camarades. Non, 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 justement. C'est à cette époque-là qu'elle était sa maîtresse. Oh... Non, je l'ignorais. Dès qu'il a fait votre connaissance, M. Lancieux s'est intéressé à vous. Et il a rompu avec Mlle Lefebvre. Il a même changé d'emploi. Il est entré comme comptable chez M. Buzigny. De son côté, si mes renseignements sont exacts et ils le sont, de son côté, Solange Lefebvre s'est fait une raison assez facilement. Ce n'était pas, disons, le grand amour. Mais les 15 000 francs, M. le Commissaire... Attendez, j'arrive. L'année dernière, Mlle Lefebvre a eu de gros besoins d'argent. Elle avait conservé les lettres de... Enfin, de votre mari, madame. Des lettres non datées qui auraient pu passer pour actuelles si elle vous les avait montrées. Alors, vous devinez ce qu'elle a fait ? Elle les lui a vendues ? En quelque sorte, oui. 15 000 francs. Et voilà pourquoi votre mari a commis ce détournement. Et pourquoi il ne pouvait en donner les véritables mobiles. Mais... Mais alors ? Mais... Mais mon mari est innocent. Il n'a rien à se reprocher. Il est moi qui est tiré sur lui. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, madame. Allô ? Oui, oui, c'est moi. Ah bon ? Oui, oui, je vous écoute. Bien. Ah, très bien, parfait. Je vais le lui dire tout de suite. Oui, oui, justement, elle est là. Bon, merci. Et à bientôt. Oui, entendu. On vient de me téléphoner de l'hôpital, madame. Oui. Monsieur Lancieux a repris connaissance il y a une demi-heure à peine. Oh, Jean. Jean. Oh, Jean, mon Dieu. Et ses premières paroles ont été pour vous réclamer, madame. Ah... Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir « Abus de confiance », un film radiophonique de Louis C. Thomas. Avec André Valmy, Evelyne Séléna, Jean-Pierre Lituac, Maria Tamar et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Bernard Charon. Collaboration technique, Josette Etier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. ... Mystère, mystère. Le Pierre Lillard a choisi pour vous ce soir Un peu de sérieux, M. Rives Un film radiophonique de Jean Marcillac Sous-titrage ST' 501 Le Pierre Lillard a choisi pour vous ce soir Quand je travaille, je... Des yeux concupissants ? Du coup, où as-tu vu que je la regardais avec des yeux concupissants ? Je la scrutais ! Mais oui, parfait, je ne peux tout de même pas te mettre au courant de toutes les affaires de Scotland Yard Je t'adore, voyons, tu sais bien Mais tu es la seule femme de ma vie Mais oui, la seule, unique Quand est-ce qu'on se voit ? Jeudi soir, si tu veux On guide ensemble et... Et après ? Oh... Oh, écoute, après... Tu vas te taire, oui ! Bon... Oui... Oui, oui, oui... Ah, entendu, jeudi soir, à 8h Dans notre petit bistro français Ok... Et jeudi, mon seul amour Non, qu'est-ce que t'as rigolé comme ça, toi ? Mon seul amour, ce qu'il faut pas entendre Inspecteur Willy, vous avez fini de vous payer la tête de votre chef Ouais, et toi, pour le baratin ? Eh ben, manque de peau, Peggy m'a vu entrer au restaurant avec la belle brune d'hier Ah, l'œil de Dieu ! Oui, et d'autant plus, je me fiche de celle-là comme des autres Dans ce que j'ai dit à Peggy, c'est vrai, tu sais Mais oui, mais oui, mais oui Ben oui, mais oui, mais oui, pour moi, il n'y a qu'elle Et je crois bien que je vais l'épouser Et en attendant, monsieur cueille les fleurs du chemin, quoi, bah... Oui, la conscience professionnelle Oui, oui, dis tout de suite que ton charme est ton arme secrète Parfaitement, parfaitement C'est fou ce qu'on peut apprendre des femmes, tu sais Sherlock Holmes, il cherchait la vérité dans les... dans les bouts de cigarette Eh bien, moi, je la trouve au chevet des coquettes Des rouées, des jalouses Ou des ingédues Oui, il faut une bonne santé, quoi Eh oui, ça va pas mal, merci Et toi ? Oh, ben, moi, si j'avais tenté que ça pile Oser, oser, mon gros, oser Tout est là Oui, ben, pour le moment, j'ose te dire que le superintendant est Furax Ah, oui, il est resté pendu au téléphone plus de dix minutes A attendre que t'aies fini avec ta Peggy, là Alors, j'ai dit que tu parlais avec l'archevêque de Canterbury Ah, ben, alors, là, tu as osé un peu trop, hein Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'on saute à Wapping dans un chantier de construction au bord de la Tamise Pour ? Assassinat Hein ? Quelle heure est-il ? 17h20 Il fait nuit, avant de tempête Et une pluie qui vous rentre dans les trous de nez Eh ben, j'aime pas tellement Enfin Il fait nuit, avant de tempête Monsieur, inspecteur Matt Reeves de Scotland Yard, Willy Blanquette, mon assistant. Fred Harvey, architecte, responsable des travaux. Retrie, nous n'avons touché à rien. Oui, le coup lui a défoncé le crâne. Qui est-ce ? Notre caissier. Il a dû être frappé vers 16h30 alors qu'il se préparait à effectuer la paye des ouvriers. Ils sont nombreux ? Des ouvriers ? Environ 200. L'argent a disparu. Vous ne payez pas par chèque ? Ah non, tous n'ont pas un compte en banque. Oui. Certains avaient déjà été réglés ? Personne. Aucune signature d'émargement. Les bulletins de paye ont également disparu. Comment avez-vous découvert le crime ? Et voilà, je suis descendu du bâtiment C, un peu avant 5h. Jones, que voici, arrivait avec son camion. Nous avons traversé le chantier ensemble et nous sommes entrés ici. Ce pauvre homme était affalé, nous avons cru qu'il dormait. Il était mort. Alors je téléphonais à la police puis refermai la porte à clés. Voilà. Ce n'est pas très prudent de laisser un caissier seul avec une telle somme dans une cabane isolée. Dites-moi, où sont les bureaux ? De l'autre côté. Oh, il y a longtemps que j'ai demandé à la direction d'agrandir les baraques. J'attends encore. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose ? Non, rien. Il faisait déjà nuit et tout est calfrutré. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce bout de papier vert dans sa main droite ? Tiens, on dirait un bulletin de paye. Voyons ça. Ah oui, mais ce n'est qu'un coin de bulletin de paye. Pas de numéro, pas de nom, pas de somme. On peut imaginer ce qui s'est passé. L'assassin vient se faire payer avant les autres. Quand le caissier sort son bulletin, il lui arrache, le frappe à mort, prend l'argent. Et les autres bulletins, pour qu'aucun recoupement ne soit possible, il prend la fuite. Oui, mais nous avons tout de même là une pièce à conviction. Évidemment. Qu'on retrouve le bulletin lui-même et qu'il se raccorde au coin déchiré, le nom écrit dessus sera celui de l'assassin. Comme dans les vieux romans. Mais comme dans la vie. Il n'y a qu'à copier. Le nom de la victime ? George Berenson. Je vois qu'il a une alliance. Il était marié. Et des enfants ? Ah, ça, je ne sais pas. Attendez, il y en a pas un contre-maître qu'il connaissait bien. Monsieur Barnes ! Voilà. Messieurs. George. Qui a fait ça ? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Il avait des enfants ? Oui, une petite fille. Nous habitons la même maison. Il va falloir prévenir sa femme. Si vous voulez, je vous conduirai, mais moi je ne m'en charge pas. Il faut d'abord que j'aille faire mon rapport au siège. Ne vous inquiétez pas. Willy. Oui ? Tu appelles le médecin légiste. Nous allons procéder aux premiers interrogatoires. Et puis, si vous voulez bien nous attendre, monsieur Barnes, nous irons là-bas. À votre service. Eh bien, voilà, voilà. Elle reprend ses sens. Willy. Ferme la fenêtre. Il n'y en a pas froid. Ah, bien, patron. Oh, madame Berenson. Petite femme si méritante. Regardez son logement si ça brille. Comment vous sentez-vous ? Bien, bien, merci. Oh, Jean. Alors, alors, calmez-vous. Je ne peux pas réaliser. Alors, alors, tu calmes. Vous étiez mariée depuis longtemps ? Deux ans. Deux ans de bonheur. Il était si bon. Et travailleur, pensez qu'en plus de ces huit heures au chantier, le soir et le dimanche, il faisait des comptabilités pour de petits commerces. Je le voyais trop peu. Si on savait. Vous avez une petite fille, je crois. Oui. Quel âge est-elle ? Vingt mois. Elle est en nourrice à Brighton. Il la voyait souvent ? Pas assez. Évidemment. Vous a-t-il jamais dit qu'il craignait d'être attaqué ? Non. Non, mais il avait droit à un revolver pour ses déplacements. Il transportait souvent de grosses sommes. Lui connaissiez-vous des ennemis ? Lui ? Oh, non, mon Dieu. Des amis ? Peu. Il n'avait pas le temps. Mais il ne manquait jamais l'occasion de rendre service. C'est lui qui m'a indiqué le logement du dessous. Il n'était pas causant, mais quand on le connaissait bien, tout le monde le regrettera. Oui, je n'en doute pas. Je vais devoir prendre congé. Madame. Merci, inspecteur. Vous me tiendrez au courant. Oui, bien entendu. J'espère que nous ne tarderons pas à arrêter le coupable. Ce n'est pas ça qui m'en rendra mon mari. Voulez-vous que je reste un peu, Madame Berenson, au cas où vous auriez besoin de quelque chose ? Je ne voudrais pas vous déranger, Monsieur Barnes. Pensez-donc. Dans des circonstances pareilles. Je vous laisse en de bonnes mains. Au revoir, Madame. Je vous reconduis. Comment te sens-tu ? Oh, j'ai cru mourir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon Dieu. Une idée fixe qui m'obsédait depuis des mois. Mais enfin, mais tu es devenu fou subitement. Fou ou quoi ? Un jour, tu te souviens, je t'en avais parlé. Oh, mais j'ai hurlé d'horreur. Mais une autre fois, tu as reconnu que c'était la seule solution pour nous libérer. Oh, mais voyons, mais il arrive à tout le monde d'envisager l'avenir à travers des solutions défendues. Personne n'est à l'abri de ces tentations-là. Quelle femme n'a pas souhaité l'accident mortel à un mari qui la gêne ? Et elle y songe avec d'autant plus de complaisance qu'elle ne remuerait pas le petit doigt pour que l'accident se produise. Et quand le mari meurt, la femme pleure et se trouve mal. Vivant, c'est un bourreau. Mort, c'est un ange. Mais je ne peux pas croire que je ne le verrai plus. Tu l'oublieras. On n'efface pas si vite deux ans de vie commune. Mille souvenirs, mille petites habitudes nous attachaient tellement l'un à l'autre. Tu le détestais. Tu n'as jamais rien compris. Je ne vois pas pourquoi tu le trompais. Mais parce que... Parce que... Devant toi, je... Je suis sans défense. Quand tu es là, je ne suis plus rien. Je n'existe plus. Mais ce n'est pas ça, l'amour ? Que s'est-il passé ? Vers quatre heures et demie, j'ai eu affaire près de la baraque où était Georges. Pour éviter l'attente à cinq heures, je me suis dit... Je vais entrer tout de suite pour me faire payer. Oui. Il était seul avec beaucoup d'argent dans les tiroirs ouverts. J'ai pensé... À toi. À nous. Un vertige m'a pris... Et j'ai frappé. Voilà. Écoute. Il faut aller à la police te dénoncer. Qu'est-ce que tu racontes ? Si tu n'y vas pas, j'irai. Et tu leur diras, je suis la maîtresse de Barnes. C'est pour moi qu'il a tué. J'irai pourrir en prison, ça fera un mort de plus. Et à toi, il restera la honte et la solitude. Tandis qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas. Ils ne sauront jamais. Quant à Georges... Mais il ne demandait qu'à vivre. Il vit tellement nul, tellement vide, qu'il n'intéressait personne, pas même lui. Qu'a-t-il perdu ? Je te le demande. Qui a gagné ? Toi et moi. Nous sommes libres. T'as rendu compte de ce que ça veut dire ? Oui. Jure-moi qu'il n'a pas souffert. Non, il n'a pas souffert. Mais où l'ont-ils emmené ? Quelle importance. Et... Et l'argent ? Ils ne le trouveront pas. Il n'y a plus qu'il en faut pour acheter le fond du petit hôtel de Brighton. Oh, le bord de la mer, Jacques. Oh, loin de cette horrible ville. Tous les deux. Tous les trois. Oh, je me fais horreur. Je ne comprends pas. Encore maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui ai frappé. Mais qu'allons-nous faire ? Nous ressaisir. Et lutter, comme je l'ai toujours fait. Nous nous trouvons devant une situation nouvelle. Y faire face. Envers et contre tous. Continuez à travailler, toi, tes robes, moi, au chantier. Pendant six mois encore, un an peut-être. Et puis un jour, tu partiras pour Brighton et j'irai te rejoindre. Mais tu crois que nous pourrons être heureux ? Le temps efface tout. Pour le moment, il faut serrer les dents et jouer à visage des coulisses. Je ne pourrai jamais. Tu n'as pas le choix. Dis-toi seulement que je suis là et que j'ai de la volonté pour deux. Regarde-moi, Fred. Me promets-tu d'être vaillante ? J'essaierai. Il faudra te soumettre, ne t'opposer à rien de ce que je te demanderai. Oui. Il y va de ma vie. Être habile, tout est là. D'autant plus... D'autant plus que... Le jeune inspecteur Reeves ne me semble pas facile. Ah non. Ah non, il ne l'est pas. Tu le connais ? Oui. Avant de partir pour l'Amérique, Carole a été son amie. Elle m'en parlait souvent. Dangereux, en effet, ce garçon. Mais un défaut dans la cuirasse. Dis vite. Un peu trop amateur de jolies femmes. Je reconnais avoir été un peu surpris par la façon dont il te regardait. Ah ? Je peux remarquer. Ça m'étonnerait. Dis-moi, Willy. Tu as vu comme elle était jolie, la petite Madame Berenson, à l'entirement de son mari ? Ton rêve, ma parole ? Non, mais je me demande comment elle a pu épouser ce pauvre type. Les Chinois disent... La jolie femme d'un omelet, c'est comme une fleur à l'oreille d'un âne. Charmant. Ah oui. Tu as vu la couleur de ses yeux ? Ah, presque mauve. Ah oui. Et l'arrondi de son manteau. La Vénus de Raphaël. Mon Dieu. Quand on reste... Un peu de respect veux-tu pour une veuve aussi récente. Un peu de sérieux, monsieur Ries. Qu'est-ce que c'est encore ? Tu vas voir. Ah, je ne sais pas si tu peux recevoir cette personne. Ah bon ? Qui est-ce ? La veuve. Madame... Fais, 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 fais. Mais fais entrer ! Mais fais, fais entrer. Tu crois que je peux... Mais je t'en prie. Madame Berenson, je vous en prie. Merci. Entrez, entrez, entrez. Entrez, madame. Merci. Willy, tu nous laisses. Oh, ben, il y a peut-être des notes à prendre. Non, 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 non. Non, non, pas de notes. S'il le faut, je t'appellerai. Ah bon, bon. C'est ça. Voilà. On va. Essayez-vous, s'il vous en prie. Merci. Je ne vous dérange pas trop, inspecteur. Non, pas du tout, pas du tout. Comment allez-vous ? Oh, je crois vivre un cauchemar. Je... Je viens aux nouvelles. Eh, mon Dieu, rien. Rien encore. Enfin, depuis deux jours, j'interroge tout le monde au chantier. On me raconte des histoires, on me fait des confidences. C'est insensé de voir combien de gens qui travaillent ensemble peuvent se détester. Ou s'aimer un peu trop. Malheureusement, rien qui puisse nous mener à une piste sérieuse. De votre côté ? Euh, c'était un peu le but de ma visite. Oui. J'ai passé une première nuit effroyable. Et une chose m'est revenue en mémoire, à laquelle je n'avais pas pensé tout de suite. Je vous en prie. Toute la journée d'hier, je me suis demandé si... si je devais vous en parler. Merci. Moi, j'ai... vous savez, j'ai tellement peur de faire du mal. Il y a tout ce qui peut éclairer la police. Oui. Oui, c'est ce que j'ai fini par me dire. Bien, je vous écoute. Voilà. Mon mari et M. Harvey, l'architecte, étaient du même pays. Très serviable, très influent, M. Harvey a présenté Georges à la compagnie de construction. Et il a été aussitôt engagé comme caissier à des emploitements très convenables. C'était pas le Pérou, mais enfin... Moi, je fais de la couture pour une maison de confection. Et Georges, vous le savez, tenait en plus des comptabilités pour de petits commerçants. Oui. M. Harvey, lui, est à ce qu'on m'a dit. Un architecte de grande valeur. Et il a une très belle situation, mais... Il a une passion. Ah. Il a une passion pour... Pour le baccarat. Oui. Il est marié ? Non, non, heureusement, non. Un jour, il a demandé à Georges de prélever pour lui, sur les fonds de la compagnie, une somme importante. S'engageant à la rendre sous deux ou trois jours. Il ne s'agissait, disait-il, que d'un ennui passager. Or, il dépensait toujours plus qu'il ne gagnait. Aussi, bien qu'il s'agit d'une dette de l'honneur, mon mari s'est-il refusé. La mort dans l'âme, bien sûr. À sortir irrégulièrement de l'argent qui ne lui appartenait pas. M. Harvey est inviolent. Sa réaction a été extrêmement brutale. Et il espérait que, lui, devant sa situation, Georges n'hésiterait pas à lui rendre ce service. Et dans sa colère, il a été sur le point de le frapper. Tien. Eh oui. Puis, il s'est calmé et il n'a plus reparlé de rien. Il continue à jouer ? La semaine dernière, mon mari avait entendu dire qu'il perdait toujours des sommes importantes. Conclusion ? Non, non. Non, ça, je ne me permettrais pas. Moi, je vous informe, c'est tout. Non, mais peut-être que vous pensez que, des nouveaux acculés, voyons, au moment de se faire payer tant d'argent devant lui, il a été pris d'un moment de folie. Moi, je ne peux vous dire que ce que je sais. Moi, je ne connais pas M. Harvey. Et je ne puis donc avoir une opinion sur lui. Oh, je suis déjà assez ennuyée d'avoir eu à vous raconter ça. Non, vous le deviez. Je vous en remercie. Oui. Bon. Alors, maintenant, permettez-moi de me retirer. Vos instants doivent être comptés. Ah, jamais, quand je reçois la visite d'une jolie femme. Oh. Alors, vous ne devez pas en manquer. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que je reconnais un peu, M. Reeves, et de réputation. Tiens. Nous avons une amie commune, bien loin aujourd'hui. Une amie commune ? Qui ça ? Carole Hampton. Car... Oh, par exemple. Vous connaissez Carole ? Oui. Oh, ben. Elle vous a beaucoup aimé. Oui. Oh, je le lui rendais bien. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, elle m'a laissé tomber. Oh, non. Non, non, non. Enfin, pardon, mais c'est vous qui êtes parti. Ah, si on ne peut plus mentir. Ah, d'ailleurs, elle ne vous en a pas voulu. Et elle me parlait souvent du charmant M. Reeves, comme elle vous appelait. Oui, charmant, avec une goutte de fièvre. Oh, non, pas du tout, du tout. Elle était sincère. C'est comme ça que je sais des tas de choses sur vous. Horrible. Non, 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 charmante. Et ça me donne encore plus de regrets de vous avoir connu en des circonstances aussi dramatiques. Avez-vous du courage ? Oui, mais c'est dur. Il va falloir vous changer les idées, voir du monde, sortir... Oh, avec qui, mon Dieu ? Mais vous avez un voisin gentil. M. Barnes ? Oui, M. Barnes. Je le connais si peu. Oh, non, non, je ne peux compter que sur moi. Enfin, si un jour vous avez trop le cafard, vous me passez un petit coup de téléphone. Oh, non, ça, je n'oserai jamais. Je vous fais peur. Peur ? Non, non, ce serait plutôt le contraire. Au revoir, inspecteur. À bientôt. Quand vous voudrez. Bonsoir, M. Harvey. Messieurs. On peut entrer ? Certainement. Ça va bien, Willy. Oh. Pourquoi riez-vous ? Ben, disons que votre studio me surprend un peu. On ne peut pas être plus in. Ça, je m'efforce même de devancer mon époque. Non, 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 ne vous asseyez pas là. C'est pas un fauteuil, c'est une table. Ça n'est pas... Pardon. Alors, par contre, cette table est peut-être un fauteuil. Exactement. Tenez, laissez-vous aller. N'ayez pas peur. Mais, attends. Ah, voilà. Hé. C'est amusant. N'est-ce pas ? Ah oui. Hé, vous n'êtes pas venu, je pense, pour vous étonner de mon ameublement. Exact. En quoi puis-je vous être utile ? Euh, voilà deux jours que j'enquête sur le meurtre de votre caissier. Oui, moi, je vous ai dit tout ce que je savais. Vous avez du nouveau ? Pas un ouvrier, monsieur Hervé, pas un contre-maître, pas un employé ne peut témoigner vous avoir vu dans le bâtiment C, au moment du crime. Ah, j'étais seul, en effet, au huitième étage, en train de vérifier des cotes. Ah, c'est agréable. Vous ne trouvez pas ? Hein, en quoi, pourquoi ? Ben, vous n'avez pas d'alibi. Et après ? Assigneriez-vous que c'est moi qui ai tué George Rennson ? Je me pose la question. C'est une plaisanterie, hein ? Non, 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 non. Alors, il vous faut soupçonner tous les Londoniens qui étaient seuls à l'heure du crime. Non, sans aller jusque-là, nous nous sommes arrêtés à quelques personnes du chantier qui se trouvent dans votre cas. Et nous n'avons pas craint de faire une incursion dans leur vie privée. La vôtre a fait l'objet d'une attention toute particulière. Dites-donc, ma vie privée ne regarde que moi. Monsieur Harvey, vous êtes l'habitué d'un cercle où vous jouez gros jeu. Vous avez perdu au début de la semaine une forte somme et contracté une dette auprès d'une personne que nous avons interrogée. Ah, de mieux en mieux ! N'est-ce pas ? Alors cette personne nous a dit que vous ne l'aviez pas encore remboursée. Mais elle n'a aucune inquiétude. Vous payez, paraît-il. Toujours. Alors de quoi vous mêlez-vous ? Savez-vous, inspecteur, que votre attitude est loin de me plaire ? Oh, ben ça, je suis désolé. Oui, vous êtes ceux qui forcent la porte des honnêtes gens, mettent leur nez dans leur vie sociale, voire sentimentale, et ils saccagent tout avec une désinvolture qui n'a d'égal que leur suffisance, quitte en cas d'erreur à s'excuser des malheurs qu'ils ont causés. Non, permettez. Dans la vie, inspecteur, tout le monde a quelque chose à se reprocher, c'est bien connu. Moi, je perds beaucoup d'argent au jeu. Alors pour vous, je peux être un assassin. Un peu facile, vous ne trouvez pas ? Vous me traitez en suspect sans la moindre preuve. Vous n'en savez rien. Comment ça ? Vous avez bien dans votre chambre une armoire vénitienne décorée de volubilis ? Vous n'y voyez pas l'inconvénient, j'espère ? Aucun, aucun. Puis-je la voir ? Je ne suis pas vendeur. Non, mais montrez-moi cette armoire. Mais... Dois-je... Dois-je insister ? Soit. Entrez-moi. Oh ! Très joli. Dix-huitième. Oh, très joli. Vous permettez ? Non, 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 mais dites, vous n'allez pas tripoter mes affaires, non ? Willy. Eh, vous n'allez pas le droit de... Willy, regarde. Voilà ce que nous cherchions. Qu'est-ce que c'est que ce billet ? Bon, des billets de banque. Ça se voit, non ? Willy, veux-tu vérifier les numéros ? Ça, par exemple. Un peu de patience. Oui, oui. 824, 25, 26, toute la série, quoi. Ils proviennent du vol qui a suivi le meurtre. Voulez-vous m'expliquer, monsieur Harvey, la présence de ces billets chez vous ? Mais... Mais ce n'est pas moi qui les ai mis là. Ah, alors, alors. Ils ne m'ont jamais appartenu. Vérité, on ne peut plus évident. Non, non, mais je veux dire que j'ignorais absolument ce... Il n'y a qu'une explication. Ah. Et le coup n'est pas nouveau. Quelqu'un est venu en mon absence les cacher ici pour qu'on m'accuse du vol et du crime. Vengeance, selon vous. Et pourquoi pas ? Quelqu'un vous veut du mal. Quand on dirige un personnel nombreux, on ne se fait pas que des amis. Évidemment. Peut-être un homme renvoyé ? Je rechercherai. Je vous donnerai des noms. C'est ça. En attendant, je me vois obligé de vous demander de nous suivre, monsieur Harvey. Vous avez la prétention de m'arrêter ? Mais c'est un abus de pouvoir. Oui, mais enfin, nous trouvons quand même chez vous bien caché d'incontestables pièces d'inconviction et vous voudriez... Sortez ! Sortez tout de suite ! Non, mais prenez garde parce que votre refus de nous suivre apporte une présomption de plus contre vous. Foutez-moi le camp ! Il faudrait que vous passez les bracelets peut-être. Non, mais essayez un peu pour voir. Non, Willy. Vos poignets, monsieur Harvey. Non, mais je t'avais de la vie. Ne vous débattez pas. Ça ne sert absolument à rien. De toute façon, on vous passera ses... Ses bras... Ses bras... Ouh là ! Madame Berenson. Bonjour, respecteur. Mais c'est vous qui ouvrez ? Je n'osais pas l'espérer. Vous entrez. Merci. Je vous en prie. J'ai lu dans le journal de ce matin que le meurtrier de mon mari avait été arrêté hier soir après une lutte si violente que des contusions vous obligeaient à garder la chambre. Eh oui. Alors je viens prendre de vos nouvelles. Et ça n'est pas aussi grave que je le craignais. Ou un peu de fièvre seulement. Le médecin m'interdit de sortir pendant 48 heures. Bon, alors soyez raisonnable et ré-étendez-vous sur cette chaise longue. À condition que vous veniez vous asseoir près de moi. Là. Voilà. Ma tête. Alors cette arrestation a donc été si dure. Nous avons eu affaire à un forcené. Il avait un revolver. On ne lui aurait pas laissé le temps de s'en servir, mais le monsieur est un catcheur de premier ordre. Ah oui. Le journal ne donne pas son nom. Nous le cachons à la presse. Oh. Je ne suis pas journaliste et ça me regarde de si près que peut-être vous me le direz à moi. Pas même à vous. M'en veuillez pas. Bon. On parle d'une armoire vénitienne qui enfermait des billets volés. Ou une liasse tout au plus, mais enfin suffisamment éloquente pour justifier l'arrestation. Mais alors, comment avez-vous pu savoir que ces billets étaient là ? Vous êtes décidément de première force. N'est-ce pas ? Mais j'avais reçu aussi une lettre anonyme. Ah. Mais comment ? Vous, vous, vous attachez de l'importance à une lettre anonyme ? Il le faut bien. Oh, je ne sais pas. Moi, j'achèterai tout de suite au panier. C'est vrai, je trouve ce procédé tellement vile, tellement ignoble. Ah oui, nous autres, ma chère, nous n'avons guère les moyens de faire les dégoûter. Même les poubelles nous intéressent. Ah oui, les poubelles. Souvent se déchaînent autour d'un crime, un tas de petites passions, de petites haines. Tout d'être examiné et contrôlé. Nous y perdons un temps considérable, mais parfois, une lettre anonyme dit vrai. Ah, la preuve. Pourquoi taisez-vous le nom de l'assassin ? Parce que là, ma question n'est peut-être pas l'assassin. Ah oui, il n'a pas le droit d'attenter à sa réputation, tant que nous n'avons pas la preuve formelle de sa culpabilité. Mais enfin, trouver chez lui une partie des billets volés n'en constitue pas une suffisante. Notre devoir a été de l'arrêter, nous l'avons fait. Mais, voyez-vous, tout ça me paraît un peu trop simple, un peu trop facile. Et plusieurs questions se posent. En admettant que ce soit lui qui ait caché ses billets, l'auteur de la lettre anonyme le savait donc. Ben oui. Accomplice, alors. Et pourquoi avoir gardé cet argent prudemment chez lui, alors qu'il existait tant d'autres cachettes possibles ? Et pourquoi une liasse ? Seulement une liasse ? Ben, je ne sais pas. Ah. Et à ces questions, vous ne trouvez pas de réponse valable ? Je ne sais pas. Non, pas encore. Tenez. Je vous ai apporté ces quelques fleurs. Non, franchement, vous me gênez. Non, écoutez, je vais les mettre dans l'eau. Ne bougez pas, dites-moi seulement où je peux trouver un vase. Dans le placard d'un antichambre. Enfin, vraiment, je suis confuse. Je vous laisse faire ça, en plus. Mais non, mais non, mais les cédons, ça m'amuse. Non, mais des fleurs, c'est la première fois qu'on me fait ça. Et où puis-je avoir de l'eau ? Dans la salle de bain, à droite. Bon. Oh, vous savez que... Je ne sais pas. Mais ces roses sont magnifiques. Mais vous n'êtes pas raisonnable. C'est vous qui ne l'êtes pas. Vous savez, moi, je ne sais offrir que... Que les fleurs que j'aime. Voilà. Oh. Oh, sentez ça, monsieur. Oh, c'est merveilleux. C'est ravissant. Ah, oui, franchement, c'est ravissant. Vous savez que c'est charmant chez vous ? Oui. Ah, oui. Vous avez un goût. Oui, enfin. Ce bureau chez Pendal est très beau. Ah, vous avez remarqué. Merci. Très beau. Dites-moi. Oui, allez-y, ne vous gênez pas. Il vient beaucoup de femmes ici. Oh. Parfois. Enfin, depuis Carole, vous ne vous êtes pas un peu assagi ? Je suis bien libre. Celles qui viennent aussi, alors... Non, mais ce qui m'amuse, c'est de vous voir comme ça. Allez, venir chez moi. On peut connaître votre prénom ? Catherine. Non, Marie m'appelait Kate. Non, non. Alors, ça, je vous en prie, ne me parlez pas de votre mari. Pourquoi ? De... Ou plutôt, si. Tenez, parlons-en. Venez là. Hum ? Charmante comme vous êtes. Si, si. Vous avez dû le tromper. Oh, moi ? Jamais. Vous l'aimiez tant que ça. Je dois répondre franchement ou mentir ? On n'a pas le droit de mentir un peu d'essayer. Alors, non. Non quoi ? Non. Je ne l'aimais pas. À vrai dire, je n'ai pas été très heureuse avec lui. C'était... C'était un être timide, fallot, égoïste. Hum. Il exigeait que la petite reste en nourrice pour m'avoir à lui tout seul. Et vous n'avez pas cherché ailleurs une... Une consolation. Oh. J'ai une honnête femme. Et on ne se refait pas. Oh, ça, c'est bien vrai. Enfin, tout cela est fini. Vous voilà libre. Oui. Et après ? Après, vous avez encore toutes les chances d'être heureuse. Et... Et j'en connais plus d'un. Donnez, excusez-moi. Allô ? Oui ? Et qui êtes-vous, mademoiselle ? Un monsieur ! Je ne sais pas. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites ? Attendez, je m'en ai... Vous pouvez passer mon crayon. Ne quittez pas. Merci. Oui ? À quelle heure ? Et où ça ? Ah, oui, oui, je connais. Bon. Ah ben, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Alors, si vous dites vrai, merci d'avance. Allô ? Allô ? Quelque chose d'intéressant ? Oh, aucun rapport avec notre affaire. Ah, excusez-moi. Vous voulez que j'aille ouvrir ? Ah non, non, quand même pas. Attends, excusez-moi. Ah, salut, Willy. Salut, Matt, comment ça va ? Ben, encore un peu groggy, mais ça s'arrange. Oh tiens, bonjour, madame Berenson. Bonjour, inspecteur. Ah, Willy, j'ai du nouveau au sujet de notre affaire du mois dernier. Il faut que je t'en parle tout de suite. Je suis peut-être indiscrète. Bon, ce n'est pas la question, mais enfin, ça n'a aucun intérêt pour vous. Bon, alors, je m'en vais. C'est ça. Merci infiniment pour les fleurs. Au revoir, messieurs. Merci. Et votre visite m'a fait beaucoup de plaisir, madame Berenson. Mais à moi aussi, monsieur Riz. Au revoir. Au revoir. Eh ben, tu as vu les yeux que tu as faits ? Oui, tu as vu les fleurs qu'elle m'a offertes. Ah bon ? Eh oui, je crois que j'ai ma petite chance. Oh, toi alors. Oui, mais il y a temps pour tout. Je viendrai sauver un coup de téléphone. Ah oui, dis donc, tu m'as parlé de l'affaire du mois dernier. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle affaire ? Non, c'est rien, c'est rien. Je t'ai dit ça parce que je ne voulais pas qu'elle sache. Bon, voilà, il s'agit du meurtre de son mari. J'ai eu au téléphone un gars que j'ai d'abord pris pour une fille qui m'a dit en substance « Mon ex-ami Stanley Collins a rendez-vous avec le contre-maître Barnes. » Ah, oui. « Ils travaillent tous les deux au chantier où était tué le caissier. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont à se dire, mais je suis sûr que ça va intéresser la police. Collins sera ce soir à 8 heures dans la chambre qu'il occupe à la pension de famille Gilly, 14 Mildred Street. C'est là qu'il attendra Barnes. À une époque où l'on va dans la lune, vous avez sûrement le moyen d'entendre ce qu'ils vont se dire. » Il a raccroché. Comme ça, sans te laisser entrevoir de quoi il s'agit. Il se doute sûrement de quelque chose, mais il ne doit pas être suffisamment certain pour parler. En tout cas, il y avait dans sa voix un ton de haine. Il se fait notre allié. Bon, après tout, tant mieux. « Willy, alors moi je ne peux pas me déplacer. Tu vas sauter à la pension de famille. Depuis l'affaire Cadwell, tu connais Miss Gilly. Elle n'a rien à nous refuser. Tu établis là-bas une écoute et tu me tiens au courant. » « Ok. » « Va. » « Bonsoir, M. Barnes. Entrez. Alors, Collins. Qu'est-ce que tu fais ? Je tourne la clé, qu'on soit sûrs d'être tranquilles. Ah. Qu'est-ce que tu me veux ? Asseyez-vous. Cigarette ? Tu devrais savoir que je ne fume pas. Vas-tu enfin m'expliquer les mots mystérieux que tu m'as chuchoté ce matin au chantier ? M. Barnes. J'ai un petit peu plus de vingt ans. Je n'ai plus de famille. La vie est dure. Et avec ce que je gagne, je n'y arrive pas. Si tu claquais un peu moins de fric avec tes copains, cette bande de petits voyous... Ce ne sont pas des voyous, ce sont mes copains. Je ne veux pas que vous en disiez du mal. Je parle surtout de ton inséparable Jimmy. Un peu doux, tu as ce type. Ne vous énervez pas. Lui et moi, c'est fini. Et depuis quand ? Ce matin. Ah, tu me fais plaisir. Écoute, mon petit, je pourrais être ton père et je ne te donnerai que de bons conseils. Tu étais sur la mauvaise pente. L'amitié avec un gars de ce genre... C'est ce que je me suis dit. Mais si vous saviez, il a été abominable. Il connaissait toutes mes pensées. Il est parti en me criant qu'il ferait échouer tout ce que j'entreprendrais. Et pourquoi cette rupture ? À cause d'un autre ami que je trouve tellement plus sérieux et plus solide. Celui-là veut me donner confiance en moi. Il me dit, tu vaux mieux que ce que tu fais. Il me pousse à entreprendre des études d'ingénieur. Mais il faut de l'argent. Tout ce que je peux faire, c'est demander de l'augmentation pour toi. Et ils me jetteront un os pour vous faire plaisir. Non, ce n'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux ? La moitié. La moitié de quoi ? De l'argent que vous avez volé au caissier après l'avoir tué. Pardon ? Vous avez très bien entendu. T'es malade ? Ça va pas bien ? Chut ! Ne parlez pas trop fort, on pourrait nous entendre. Je voudrais que tu répètes ce que tu viens de me dire. Vous avez tué Berenson et pris l'argent de la paye. Ça fait gros. Très gros. Excusez-moi, M. Barnes, mais j'en veux la moitié. Si tu es devenu fou, on va te soigner. Je suis très lucide. Et j'ai la preuve de ce que je dis. La preuve de quoi ? Lundi dernier, vous avez quitté la baraque du caissier à toute vitesse avec dans les bras des liasses de billets et toutes les feuilles de paye. Il faisait un vent du diable et deux ou trois petits papiers verts vous ont échappé. Vous ne vous en êtes pas aperçu et moi, je les ai trouvés dans la boue. Parmi eux, il y avait votre feuille de paye, à votre nom, avec un coin déchiré. Si je la remets à la police, vous êtes cuit. M. Barnes, vous avez toujours été gentil pour moi. Je ne vous veux pas de mal. Je suis prêt à vous la rendre. Tu bluffs. Cette feuille, tu ne l'as pas. Là, voilà. Rends-moi ça. Rends-moi ça tout de suite. Si vous approchez, je crie au secours. Vous ne comprenez pas que j'ai une chance de sortir de ma crasse et que je saute dessus. M. Barnes, je voudrais que vous me donniez cet argent ce soir à minuit. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez tué ce pauvre type. Vous n'êtes pas méchant. Et ça doit vous peser lourd. Pour moi, je vous ai expliqué. Alors, voilà. On partage. Et tu me rendras mon papier vert ? Je vous le jure. En tout cas, ce n'est pas ici que je viendrai avec l'argent. Je veux un endroit tranquille. J'y ai pensé. Sur le quai, devant le doc 21, il y a des montagnes de bois empilées. Entre chacune, il y a des travées. Je vous attendrai dans celle du milieu. Bon. J'y serai à minuit. Ainsi, l'assassin, c'est Barnes. Ben oui. Oui. Bon comédien, joli travail. Tu les entendais bien ? Ah oui, l'écoute était parfaite. Alors après, qu'est-ce que tu as fait ? Ben, je suis allé sur le quai devant le doc 21 avec deux policemen. Oui. Je les ai planqués avec corde de me prêter main forte à mon coup de sifflet. Et puis je me suis posté à l'angle de la travée du milieu. Oui. Pour un chat. Un beau clair de lune. Mort un vent. Terrible. Tu comprends. Alors, Collins arrive un peu en avance. Crac, j'y saute dessus. Je lui arrache son portefeuille. Qui tombe, s'ouvre et voilà la feuille de paix qui s'envole. Et puis il me meuf là qu'il court après, comme à la chasse aux papillons. Et puis le vent l'emporte au-dessus de la tamise. Voilà, puis il tombe dans la flotte. Et il n'y a plus de pièce à conviction. Ah non. Il est idiot. Le triple idiot. C'était la preuve de la culpabilité de Barnes. Alors maintenant, nous ne pouvons plus rien contre lui. Tu peux être fier. Et Collins ? Il court encore. Et Barnes ? Oui, Barnes. Oui, Barnes, Barnes. Il est arrivé un peu après-midi. Alors étant donné qu'il avait sur lui les billets numérotés, je me suis dit, bon, ben tout n'est pas perdu. Bon. Alors, je le vois en train de chercher Collins. Alors là, du coup, je sors mon revolver. Je le suis en douce. Je me rapproche de lui peu à peu, sans qu'il s'en doute. Oui, oui. Et quoi ? Il disparaît. Non, mais, ah non, alors impossible de savoir où il est passé. De mes avis, on te signalera pour l'avancement. On te doit bien ça, hein ? Non, mais écoute, alors Matt, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Arrêtez, Barnes. Nous n'avons plus de preuves contre lui. Quant à l'argent, tu penses bien qu'on ne le retrouvera jamais. Mais alors ? Mais alors, 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 je ne sais pas. Ah, je ne sais plus. C'est toi ? Mais, quelle heure est-il donc ? Dix heures. J'ai quitté le chantier pour aller soi-disant chez un fournisseur. Je voulais te dire, Collins n'est pas venu travailler. Comme cette nuit, je n'ai pas vu au doc, je me demande ce qu'il a bien pu devenir. Mais alors ? Et ta feuille de paye ? Il doit l'avoir encore. Mais pourquoi n'est-il pas venu au chantier ? Il est peut-être malade ? Je suis passé chez lui. On ne l'a pas vu depuis hier soir. Et s'il avait été pris par la police ? Ils n'ont rien à faire avec lui. Et puis, ils ignorent qu'il a mon papier. C'est tout de même angoissant. Oui. Tu sais qu'Harvey est revenu ? Hein ? Comme tout finit par se savoir, il se confirme que c'est bien lui qui était en prison. On l'a libéré. Je me demande pourquoi. Y aurait-il un fait nouveau ? Mais, Reeves n'avait pas l'air de tellement marcher dans le coup de l'armoire. Ma lettre anonyme ne disait pas vrai ? Elle ne prouvait pas que c'était lui qui avait mis l'argent là. C'était tout de même bon de les aiguiller sur une fausse piste. Oh, si tu savais, comme je me sens mieux de le savoir libre. Mais tu as de la bonté de reste. Pour un salaud qui t'a fait une fille et qui t'a plaqué après, la vengeance était belle. Je ne voulais pas. Tu m'as quand même donné la clé de chez lui. Comme quoi, il faut toujours garder les choses. Mais je ne te l'ai pas donné. C'est toi qui me l'as prise. Tiens, le seul propre dans tout ça, c'était encore Georges qui avait donné son nom à la petite. Pauvre garçon. Oh, tout ça est si affreux. Et si Colin s'était allé te dénoncer, s'il se cache jusqu'à ce que tu sois arrêté ? Tais-toi. Ne pas savoir ce qui rôde autour de vous, c'est exaspérant. Mais que faire ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle cachait bien son jeu, la garce. Ah, qui ça ? La petite Mme Berenson. Je suis allé au début de l'après-midi visiter le logement de Barnes. Oui. Tu sais ce que j'ai trouvé dans ses papiers ? Non, tu me le dis. Mais évidemment, je vais te le dire. Des photos d'amateurs. Kate, la tête sur l'épaule du beau Barnes. Le beau Barnes embrassant Kate, visiblement très amoureuse, et au dos des dates. Kate, elle est sa maîtresse depuis un an. Sans blague. Ça commence à expliquer bien des choses. Alors maintenant, écoute. Ce soir, à partir de 8 heures, tu vas chez moi avec un costaud. Et alors là, vous attendez. Oui. On attend quoi ? La visite de Barnes. Il va forcer ma porte. Alors vous le laisserez faire, puis vous lui mettrez la main au collet pour tentative de cambriolage. Compris ? Oui, mais tu dis qu'il viendra, tu n'en es sûr que ça. C'est un coup à risquer. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire exactement ? Si on te le demande... Ah oui, tu ne veux pas me le dire. Mystère, mystère. Eh bien, pourquoi tu ris ? Parce qu'en descendant de chez Barnes, je me suis trouvé nez à nez avec la veuve. Elle me demande d'où je viens. Alors je lui réponds, de chez vous. Je voulais vous apprendre que je venais de libérer notre prisonnier. Ah oui. Alors tout de suite, vous tenez le coupable, le vrai ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors là-dessus, elle me fait des yeux en coin, soupire, elle me dit qu'elle a le cafard, elle me demande de monter bavarder plus longuement. Tu vois ce que je veux dire ? Ben alors j'invoque un rendez-vous puis je la laisse très déçue. Oui, encore une qui est folle de toi. J'avoue que... un flirte un peu plus poussé... très poussé même... C'est probablement la solution. Bonsoir. Oh, inspecteur. Je ne vous dérange pas. Vous, jamais. Pardon. Entrez, entrez. Cet après-midi, vous m'avez dit si gentiment venez dîner un de ce soir. Ça m'a trotté dans la tête. Vous venez dîner ? Eh oui. J'abuse. Oh, mais non, au contraire. Mais c'est merveilleux ça. Oh, vous chasserez mes idées noires. Cette bouteille de chambertin nous y aidera. Oh, je n'en ai encore jamais bu. Oh, vous avez fait des folies. Moi, non, mais non. Oh, mais j'y pense. Oh, mais c'est affreux. Moi, je n'ai rien à vous donner. Vous auriez dû téléphoner. Non, mais ça m'a pris comme ça. Non, alors pas de problème. Je descends. J'en ai pour un quart d'heure. Oh, je suis confus. Non, 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 non. Le temps de mettre un manteau. Tenez. Alors, cette enquête... J'allais vous en parler. Nous avons trouvé le fameux bulletin de paix. Ah. Oui, les deux morceaux se raccordent exactement. Ah. Vous l'avez là ? Là ? Ah non, pensez-vous. Si je le perdais, je l'ai enfermé chez moi dans un tiroir de mon bureau. Vous savez, mon... mon chipendel que vous m'avez fait l'honneur d'admirer. Ah. Vous... Vous avez vu le nom inscrit ? Bien, naturellement. Et qui est-ce ? Ah. Secret professionnel. Oh, moi. Vous pouvez bien me le dire. Pas avant que nous ayons arrêté le monsieur. C'est-à-dire... Demain matin, à l'aube. Enfin, vous savez qui a tué mon mari et vous en détenez la preuve, chez vous. Eh oui. C'est parfait, ça. Tous mes compliments. Oh là là, 7h30, je descends pendant ce temps-là. Vous regardez la télévision, hein ? Oui, c'est ça. Merci. Dites, Matt, Vous voulez bien que je vous appelle Matt ? Rien ne peut me faire plus plaisir. Vous ne me quitterez pas aussitôt après le dîner, n'est-ce pas ? Vous resterez avec moi plus longtemps ? Beaucoup plus longtemps. Qu'appelez-vous plus longtemps ? À tout de suite. Madame Berenson est là. Bon, très bien. Fais l'entrée. Oui, tu nous laisses. Oui. Comme d'habitude. Oui. Matt, qu'est-ce que c'est que cette convocation ? Vous me quittez ce matin à 8h et dès 9h, on me téléphone pour exiger, je dis bien exiger, que je sois à votre bureau à 10h. Ah ben, c'est un peu cavalier, non ? Il ne soupçonne pas tout ce que maintenant vous représentez pour moi, mais nous avions tellement hâte de vous apprendre la bonne nouvelle. Quoi donc ? Barnes a été arrêté hier soir. Où ça ? Chez moi, à 11h, après qu'il lui forçait ma porte pour me voler la preuve de son crime. Il y avait quelqu'un chez vous ? Oui. Willy et un autre policier, ils l'attendaient. Mais... Mais qui a pu dire à Barnes que ce bulletin était dans votre bureau ? Vous, ma chère. Moi ? Vous êtes fou ? Ne vous donnez pas tant de mal. Barnes a fait des aveux complets, il nous a tout dit. Comme je le prévoyais, en descendant acheter de quoi dîner, vous vous êtes arrêté à l'étage en dessous et vous avez dit à Barnes, qui est votre amant, qui est votre amant, où se trouvait la pièce à conviction si dangereuse pour lui, ajoutant textuellement, cours, force la porte de ma trive et reprends ton bulletin de paix pendant que moi, je fais tout ce qu'il faut pour que le petit inspecteur n'ait pas envie de rentrer chez lui avant demain matin. Oh, monsieur... Avant demain matin. L'ennui, c'est que, chez moi, on l'attendait et qu'il est tombé dans la souricière. Bien joué. Mieux encore que vous ne le pensez. Dans mon bureau, il n'y avait pas de bulletin. Il est depuis hier soir au fond de la tamise. Quoi ? Mais vous êtes très fort. Hum. Alors, vous m'arrêtez ? Moi ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui lui ai dit d'aller fracturer votre porte. Vous méritez la médaille, au contraire, puisque c'est vous qui l'avez envoyée dans la gueule du loup. Vous seul pouviez le faire. Merci de votre collaboration. Mais... Je suis libre. Mais oui, Kate. Je ne veux plus jamais vous revoir. Vous m'êtes au Dieu. Eh bien moi, Kate, permettez-moi de vous dire que grâce à vous, je marquerai cette nuit d'un très joli caillou blanc. Allons, bon. Allô ? Oh ! C'est toi, chéri ? Quoi ? Hier soir ? Non, mais Peggy... Non. Mais laisse... Mais je le savais très bien que... Mais je le savais très bien que nous devions dîner ensemble. Mais là où j'étais, mais t'es impossible de te prévenir. Oh là ! Un travail, une délicatesse. Qu'est-ce que t'es dit ? Une femme ? Mon chéri, tu es folle. Tu sais bien que pour moi... Mais enfin, tu es la seule. Mon chéri, tu es l'unique. Mais tu sais bien que je n'aime que toi. Mais mon amour, mais comment voudrais-tu que je puisse en aimer une autre ? Alors vraiment, tu n'as pas confiance en moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mystère, mystère. Mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un pistolet pour deux. Un film radiophonique de Charles Maître. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A priori, en préventive, ils n'ont pas de raison de vous transbahuter comme ça. À moins que... Oui ? Je ne sais pas. Comme je ne sais même pas pourquoi vous êtes là, c'est difficile à dire. Tenez. Mes cigarettes. Oh, prends toutes quand même. Mais si, mais si, prenez. Moi, l'avocat m'emportera d'autres. C'est pratiquement sa seule raison d'être. Ah bon ? Bon, ben... Je vous remercie bien. C'est pas pour vous flatter, c'est pour mon genre. Mais je crois que je vais vous regretter. Pour une fois que j'étais tombé sur quelqu'un de bien et de pas bavard... Il faut dire que le pire des trucs ici, c'est d'être enfermé avec un moulin à parole. Et que vous remarquez, ce serait plutôt le contraire. Des pas bavards comme vous, j'en ai jamais vu. Ne croyez pas que cela vous soit réservé. Je n'aime pas parler de moi, c'est tout. Ah oui, ça, je l'ai remarqué. N'empêche que moi, en deux jours, je vous ai quasiment raconté ma vie. Mais cela m'a beaucoup intéressé, je vous assure. Tenez. Oh, ben, vrai jour. Ah ben, merci. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes là, déjà ? Trente-deux jours. Vous êtes inculpé, alors ? Oui, oui. C'est grave ? Très grave. Oh, bon. Assez pour... les assises ? Avec l'échafaud en perspective, même. Oh, merde. Enfin, vous... Vous y allez coupable ou innocent ? Il ne suffit pas d'être innocent. Il faut pouvoir le prouver. Aux yeux de la loi, pour l'instant, je ne suis déjà plus que présumé innocent. Oui, oh, la loi. Vous avez l'air d'un homme instruit, vous devez comprendre tout ça mieux que moi, mais... C'est quand même un drôle de truc, leur code. Vous ne trouvez pas ? On ne peut pas faire des lois différentes selon les individus. Et généraliser n'est pas facile, vous savez. Alors, pêche-coz assise, ça se joue comme qui dirait à pile ou face. Un peu à la tête du client, elle reste au bon soin de l'avocat. Alors, si vous tombez sur un tocard, vous êtes tuy. Pour ne rien vous cacher, j'espère encore ne pas en arriver là. Parce que... Même pour le meilleur avocat du monde, voyez-vous... Le crime dont on m'accuse est indéfendable. Ah ? Oui. On me soupçonne d'avoir assassiné ma mère. Dis plus ni moins. Oui. Le détenu Berthoud vient d'arriver, monsieur le juge. Faites entrer. Et dites à madame Fournier que je la reçois dans un instant. Bien. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Berthoud. Asseyez-vous. Alors, que m'apportez-vous ? Ah, rien, monsieur le juge. Pas ça. D'abord, ce type est muet comme une armoire. Et puis, même quand il cause, ça vous apprend rien de rien. Vous êtes resté combien de temps avec lui ? Deux jours. Mais je suis sûr qu'en trois mois, j'en apprendrai pas plus. J'ai jamais vu un client pareil. Vous avez été maladroit, il s'est méfié. Non, ça, je vous jure que non. Maman, au feu, il s'est douté de rien. Vous avez bien dit pourquoi il était là, tout de même ? Il m'a dit qu'on le soupçonnait d'avoir assassiné sa mère, qu'il risquait la bascule et qu'aux yeux de la justice, être innocent ne suffisait pas, c'est tout. Alors, vous êtes un vieux en art. Vous avez bien une idée. À mon avis, il n'y a pas de milieu. Ce type est blanc comme neige ou alors il est drôlement fortiche. Et de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas. Tenez, je dis qu'il n'est pas bavard, mais au fond, ce n'est pas vrai. Tant qu'il ne s'agit pas de lui, il vous écoute et il répond très gentiment. On a parlé d'un tas de trucs, lui et moi. La vie, la mort, la conne, enfin, la bêtise des hommes, tout, quoi. Est-ce qu'il vous a parlé de sa femme ? Ah non, ça, on ne m'a cache pas un mot. Simplement, pour ce qui est des femmes, il m'a tout l'air d'en être revenu. Comment ça ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. On dirait que... D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes. Ce type a l'air d'être revenu de tout. Vous pouvez bien le libérer ou lui couper le cou. Du coup, on a l'impression que ça lui est complètement égale. Oui. Vous le croyez-vous capable d'avoir tué ? Écoutez, je ne sais pas, mais... Je crois que pour tuer sa mère, il faut être malade ou complètement cinglé, non ? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Et puis, vous allez peut-être trouver sa bête, mais... Je crois aussi que ce n'est pas le genre de bonhomme à se défiler. Mais tu avis que s'il avait fait ça, il vous le dirait aussi sec. Oui. Eh, oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas l'air de vous arranger. Mais il ne faut pas être honnête, pas. Je veux bien rendre service, mais... Je ne peux pas inventer. Personne ne vous le demande. J'espère que ça ne vous empêchera pas de penser à moi. Maintenant que les beaux jours sont là, je... Un petit sursis m'arrangerait bien, quoi. Vous êtes à faire parce qu'on ? La semaine prochaine. Et entre nous, un... C'est pas bien méchant, hein, pas... Oui, avec vous, c'est jamais méchant, mon pauvre Roberto, l'ennui. C'est que ça revient souvent. Je pourrais pas toujours vous aider ? Méfiez-vous. Bon, ben, j'ai... Je tâcherai d'y penser, c'est promis. Gardien. Remenez-le. Faites entrer, Mme Fournier, voulez-vous. Tout de suite, M. le juge. Mme Fournier, M. le juge. Entrez, je vous en prie. Bonjour, madame. M. le juge. Prenez place, vous en prie. Avant de clore l'instruction, j'ai tenu à vous poser encore une fois quelques questions. Et s'il vous est arrivé, au cours de vos interrogatoires, de... Enfin, disons d'omettre certains détails... Je vous ai déjà dit que non, M. le juge. Et je vous répète que cette accusation est aussi stupide que monstrueuse. Ma belle-mère s'est tuée accidentellement, j'en suis persuadée. Je sais que vous le croyez, madame, et je ne doute pas de votre sincérité. Malheureusement, la justice ne se nourrit pas de convictions. Et vos fameux experts ? Ce ne sont pas des convictions qu'ils étalent, peut-être ? Les experts sont assermentés d'abord. Ensuite, et surtout, ils ne sont pas partis. Vous ne m'empêcherez pas de penser... Madame, je vous en prie. Nous allons revenir sur certaines de vos déclarations et je ne saurais trop vous mettre en garde sur plus d'un point. Vous êtes en contradiction totale avec votre mari. Par exemple ? Vous m'avez déclaré à deux reprises avoir vous-même conseillé à votre mari de ne pas prendre le volant le soir du drame. C'est la vérité ? Non, madame. Ignorant ce petit mensonge, disons cette erreur, si vous voulez. Votre mari a été formel. C'est lui qui a fait remarquer qu'il avait probablement trop bu pour conduire. Il est possible qu'il ait fait une remarque. Je ne vois pas à ce que cela change. Non, je vous en prie, ne forcez pas votre naïveté. Ce détail est capital. Il prouve qu'il y a eu préméditation. Et vous l'avez si bien compris que vous me l'avez caché. Je vous affirme que... Un instant, je voudrais que vous me redisiez qui, de votre mari ou de vous-même, a proposé à votre belle-mère de prendre la voiture de son fils. C'est moi, je crois. Tiens, tiens, vous croyez. La dernière fois, vous en étiez sûre. Comment voulez-vous que l'on se souvienne exactement ? Lorsqu'on parle tous ensemble... N'insistez pas. Là encore, votre mari se souvient très bien. Vous avez proposé de reconduire vous-même votre belle-mère, mais il a refusé, offrant à sa mère de lui prêter sa voiture. C'est bien la preuve de son innocence, voyons. S'il était coupable, il ne nous aurait pas fourni ce détail. Que vous m'avez caché, convenez-en. Mais non, pas du tout, je... Vous voyez, il y a une chose, une seule, dont je sois absolument certaine. C'est que mon mari est innocent. L'altération de la vérité au cours d'une instruction criminelle est un délit, madame. Je pourrais vous poursuivre. Oui, oui, faites-le, que vous voulez que ça me fasse. Vous n'espérez pas m'avoir pour témoin à charge, tout de même. Les freins de cette voiture ont lâché accidentellement, je n'en démordrai pas. Revenons à votre première déposition, voulez-vous. Vous m'avez déclaré textuellement... que votre mari ne s'entendait pas très bien avec sa mère. N'était-ce pas là encore... très peu dit ? Non, pourquoi ? Allons, allons, je vous en prie. Votre mari a reconnu qu'il était en perpétuel conflit avec sa mère. Et qu'ils avaient eu ce soir-là une violente dispute. Madame Fournier était une femme odieuse, qu'elle soit morte n'y change rien. Depuis des années, en dépit d'une fortune considérable, elle a toujours refusé d'aider son fils. Refus qui représentait pour lui la perte de son usine. Je ne vous le fais pas dire. Non, mon mari pouvait obtenir des capitaux de plusieurs côtés. Oui, mais à quel prix ? Pour demeurer maître chez lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, il n'avait plus en réalité qu'un seul espoir, la mort de sa mère dont il était l'héritier. C'est monstrueux ! Comment pouvez-vous ? Oh, ça, bien sûr, formuler ainsi, c'est presque impensable. Ça, je vous l'accorde. Mais il faut voir les choses de son point de vue à lui. Elle n'a jamais été une mère affectueuse, ça m'a été confirmé. Mais ceci explique peut-être cela. Avant que d'être sa mère, elle était l'obstacle. Pour conserver son entreprise, votre mari aurait été écrasé de même n'importe qui. Mais c'est faux, archi-faux ! Mon mari tient passionnément à son usine, c'est vrai, mais il est parfaitement incapable de commettre un crime. Ni celui-là, ni aucun autre. Nous avons acquis la certitude que les freins de la voiture avaient été sabotés, madame. Ne l'oubliez pas. Si ce crime nous avait échappé, si la mort de votre belle-mère avait passé pour accidentelle, votre mari en eût été le seul bénéficiaire. Pourquoi m'oubliez-vous ? Pardon ? Moi aussi, je vais profiter de cet héritage. Mon mari et moi sommes séparés de bien, mais nous n'avons pas d'enfants. Et je suis son héritière. Qu'espérez-vous ? Semez le doute ? Il est bien tard, croyez-moi. Votre mari n'a pas encore avoué, mais... Mais ? Il se défend si peu et si mal, que cela revient presque au même. M. Fournier, écoutez-moi, je vous en prie. Mais je vous écoute, mon cher maître, de parler. Écoutez, j'ignore pourquoi le juge nous convoque, mais je vous en conjure, changez d'attitude. Si vous persistez, nous allons à la catastrophe. Que voulez-vous que je fasse ? Que j'implore ? Que je me traîne au pied du juge ? Bon, ne soyez pas de mauvaise foi, je vous en prie. Nous avons affaire à un homme sans parti pris, et qui cherche honnêtement la vérité. Honnêtement, convenez que c'est la moindre des choses. Oh, vous êtes décourageant, franchement. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je me refuse à subir sans cesse le même interrogatoire, c'est tout. Mais au moins, faites-le sur un autre ton. Je vous assure que, par instant, votre politesse frise l'insolence. L'humilité serait ici trop proche de l'humiliation, mon cher maître. Ce n'est pas mon attitude qui parle contre moi, ce sont les faits, malheureusement. Les faits, les faits, mais de quoi parlez-vous ? De ce qui me fera sans doute accuser, sinon condamner. Primo, je suis incapable de prouver mon innocence. Et, secondo, la mort de ma mère m'apporte indéniablement les capitaux dont j'avais un urgent besoin. Non, mais vous le faites exprès, ce n'est pas possible. Croyez-vous qu'il n'y aura pas assez du procureur pour présenter les choses de cette façon ? Si vous persistez dans... Maître Roran, s'il vous plaît, avec votre client. Bien, venez. Oui ? Maître Roran, monsieur le juge. Il reste pas, monsieur le juge. Bonjour, maître. Monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, messieurs. J'ai à vous communiquer les décisions que vient de rendre de la chambre d'accusation. Auparavant, cette fois, je souhaiterais vous poser une dernière question, monsieur Fournier. Si c'est vraiment la dernière. Afin de mieux vous connaître, si possible, j'ai interrogé récemment votre secrétaire. Elle m'a parlé de votre acharnement au travail, de vos espoirs et des nouvelles méthodes que vous préconisez. Bref, une véritable passion. J'espère que ce n'est pas un crime. Prenez garde, monsieur Fournier. J'essaie de comprendre, de découvrir le fond de la vérité. Mais ma patience a des limites. La mienne aussi, monsieur Fournier, voyons. Ce que vous appelez le fond de la vérité n'est en réalité que la présumée motivation de mon crime. Vous ne cherchez déjà plus à savoir si j'ai tué, mais à consolider votre accusation, tout simplement. Je voudrais savoir s'il est exact que vous songiez à divorcer, monsieur Fournier. Qui vous a parlé de ça ? Un instant. Je vous demande pardon, monsieur le juge, mais véritablement, je ne comprends pas. Alors, laissez répondre votre client, ça vous y aidera peut-être. Vous souhaitez répondre ? Pas précisément. Je ne tiens pas non plus à ce que mon fût soit interprété. Puis-je savoir le pourquoi de cette question ? Non. Votre réponse d'abord. Cela n'a strictement rien à voir avec la mort de ma mère, je peux vous l'affirmer. Je vous écoute. On dire que... Je songe à divorcer serait inexact, en fait. Ma femme et moi l'avons décidé d'un commun accord il y a plusieurs mois déjà. Et pour quelle raison ? Parce que je suis un mari impossible, je pense. Vous avez parlé de passion concernant mon travail. C'est un bien grand mot, mais le fait est qu'il passe et passera toujours avant tout. Ma femme a 34 ans, j'en ai 40. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je lui promets de... De décrocher, de travailler moins. De lui consacrer davantage de temps. L'histoire classique est bien banale, au fond. Et votre femme vous reproche de ne pas tenir parole ? Non. Oh non, c'est moi qui me suis fait ce reproche. Je me suis rendu compte que je l'empêchais de vivre, que... Je l'ai condamné à m'attendre sans cesse. Et surtout, je... Je me suis aperçu que cela ne pourrait aller qu'en s'aggravant. Parce que ? Parce que... Je n'ai pas de place pour deux passions, si tant est que j'en ai une. Ma femme l'a compris. Nous avons décidé de reprendre chacun notre liberté. Je l'aiderai à se construire une vie... Plus intelligente, mieux remplie. Je serai très certainement pour elle un bien meilleur ami que Marie. Très généreux de votre part. Mais là encore, il vous fallait de l'argent. Ainsi c'était pour en arriver là. Et moi, pauvre imbécile qui essaie de... Vous avez parlé d'une décision, si je ne m'abuse. En effet. Eh bien, allez-y, alors. Videz votre sac et finissons-en. Et ne comptez pas sur moi pour vous amuser davantage. Ne forcez pas votre impertinence, monsieur Fournier. La chance est avec vous, mais elle pourrait tourner. La chance ? Quelle chance ? Celle d'avoir affaire à vous, peut-être ? Oh, justement, non. S'il ne s'agissait que de moi. Ayant estimé les charges insuffisantes, la chambre d'accusation viendra ordre une ordonnance de non-lieu. Vous allez être remis en liberté. Mais cela ne signifie pas que l'on vous tienne pour innocent, je vous le signale. La simple découverte d'un fait nouveau me permettrait de vous remettre en cause. Et je n'y moquerai pas, croyez-le. On compte à cela volontiers. Votre cynisme serait presque une preuve à lui tout seul. Votre mère est morte et assassinée, mais vous ne savez qu'ironiser. Vous n'êtes pas là pour juger de la qualité de mes sentiments, Dieu merci. Et je trouve heureux, permettez-moi de vous le dire, que la justice de mon pays n'en soit pas à étayer ses accusations en fonction des larmes versées. Non, je voulais simplement dire... Ce que vous pensez ne m'intéresse pas, monsieur. La chambre a statué. On vous ordonne de me remettre en liberté. Faites-moi grâce de vos commentaires, je vous en prie. Nous nous reverrons, monsieur Fournier. Je vous jure que nous nous reverrons. Tu es bien? À quoi penses-tu? Si je pensais, je serais déjà moins bien. Je vogue. Je plane. Je t'aime. Pourquoi ne restons-nous pas plus souvent ainsi? Parce que la vie, mon chéri. Le travail, les obligations, le temps qui passe. La seule chose qui ne soit pas prévue dans la civilisation des loisirs, c'est que l'on puisse rester à ne rien faire. Alors, nous sommes des phénomènes. Presque. Surtout après six ans de mariage. Que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'habitude est une chose affreuse, mon amour. Bon, du caviar à tous les repas, ce serait épouvantable. Même si le caviar, c'est moi? Oui, même si... Oh, tu es une brute. Tu casses tout. Donne-moi une cigarette. Non, je n'ai pas envie de bouger. Pas encore. Sauvage. Tu en veux une? Si tu me l'allumes, oui. Je peux te la fumer aussi. Pourquoi pas? Oh, là! Tu as vu l'heure? Hum. Et voilà, voilà. D'abord parler, ensuite une cigarette, puis maintenant l'heure. Et on s'éteint qu'il y ait des maris pour tuer leur femme. Oh, là, eh! Doucement. Le dîner chez les Lamberts, c'est pas moi qui l'ai accepté. Oui, bon, d'accord. Mais on a le temps, non? Toi, oui, bien sûr. Trois cheveux d'un côté, trois de l'autre. C'est pas compliqué. Un de ces jours, tu vas te retrouver tondu à double zéro, mon amour. Ça me coûtera cher un peric, mais nous y gagnerons des loisirs. Tiens. Merci. Au fond, tu as raison. Je donnerai n'importe quoi pour ne pas bouger, moi. Si ça peut te consoler, pense à Gisèle. Elle a tout son dîner à préparer, elle. Oh, oui, oh, ben je le vois, son dîner. Je le vois d'ici, gigot à la broche et haricot en boîte. Oh, mes pauvres enfants. J'avais acheté de vrais flageolets, mais je me suis trouvée complètement débordée. Elle ira nous chercher le paquet pour prouver qu'elle dit vrai. Non, 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 ne sois pas injuste. On mange mal, d'accord, mais la vaisselle est princière. Dis-moi, tu sais ce que tu ferais si tu étais un amour ? Ben voyons. J'irai préparer quelques petits glaçons, je te servirai un whisky et je te laisserai à ton bouquin. Je t'adore. Pas trop d'eau. Ah, elle est jolie, l'égalité des sexes, tiens. Une belle bande de pachas, oui. J'en connais beaucoup. Vous êtes tous pareils, même pas la peine d'y aller voir. Et qu'est-ce que tu mets comme costume ? Un, deux pièces. Oui, veston et pantalon. Crétin. Tu m'emmènes toujours au restaurant demain, hein ? Si tu es sage, oui, on verra. Mais ben c'est tout vu, j'ai pas fait le marché. Alors dans ce cas, je me demande bien pourquoi tu poses la question. Seulement, seulement je te ferme, hein, Kim. Non, c'est pas vrai. Tu attends quelqu'un ? Non. Bon, un représentant, probablement. Un représentant que je ne suis plus représenté, un samedi à 6 heures. Bon, vas-y, sois gentil, je ne peux pas ouvrir dans cette tenue. Non, je te jure. Tu sais, je suis lié par demander mon transfert en Alaska, hein, tu verras. Jean. Bon Dieu, d'où sors-tu ? D'où veux-tu ? De prison, bien sûr. Ça alors, mais entre. 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 Chérie, c'est Jacques. Oui, j'ai entendu. Oh, bonjour, Jacques. Oh, ce que je suis heureuse de vous voir. Bonjour, ma petite Claire. C'est gravissante. Oh, excusez-moi. Bon, je passe une robe et je reviens. C'est simple. Oh, ben ça alors. Quand es-tu sorti ? Tout à l'heure, vers 3 heures. Oh, ben c'est égal, ils ont remis le temps, hein. Viens pas ici. C'est que j'ai remué ciel et terre, tu sais. Tout ce que je connais d'influent, mais rien à faire. Rien à faire. C'était gentil à toi, mais sans espoir. Non, le juge est persuadé que je suis coupable. De comment ça, persuadé ? Assieds-toi là. Merci. La chambre d'accusation a estimé les charges insuffisantes, non-lieu. En principe, l'instruction est close, mais le juge ne désarme pas. Il faut tout pour la reprendre, il me l'a dit froidement. Oui, ben ça, hein. Le principal, c'est... Mais dis-moi, d'où viens-tu comme ça ? De la rue. J'avais besoin de... marcher, de réfléchir un peu. Mais Simone ? Tu n'es même pas passé chez toi ? Non. Ah, ben vrai. Mais pour un peu, c'est elle qui t'ouvrait la porte, tu sais. Comment ça ? Ben oui. Dîner chez les Lambert, elle passe nous prendre. Ils vont faire un drôle de tête en nous voyant. Non, 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 ça n'y compte pas. Passer en quelques heures de la prison au salon des Lambert, non, merci. D'ailleurs... D'ailleurs quoi ? Tout à l'heure, j'ai besoin de te parler. Bon, je vous pose ça comme ça, vous vous débrouillez, hein. Oui. Bon, il faut que je commence à me préparer, moi. Oh, ce que ça me fait plaisir de vous voir là, vous... vous pouvez pas savoir. Moi aussi. Très plaisir. Au fait ? Et Simone ? Oui, on t'expliquera plus tard, hein, t'inquiète pas. Va t'habiller, je t'en prie. Bon, bon. Mais il faudra que tu lui prêtes ton rasoir et une chemise. Oui, oui. Ça lui ressemble pas d'être fripé. Tiens. Ne fais pas attention de ça, il est toujours comme ça. Toujours la même. Vous êtes merveilleux tous les deux. On peut vous tomber dessus. À l'improviste, n'importe quand, vous êtes toujours pareil. Heureux. Bien. Eh, mais ça, mon vieux, c'est le hasard, hein ? Mais on a aussi nos petits nuages, tu sais. Tu veux de l'eau ? Oui, s'il te plaît. Tu m'arrêtes ? Beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Claire peut nous entendre ? Tu veux que je ferme la porte ? Oui, j'aimerais autant, s'il te plaît. Ah bon ? Tu sais. Tu commences à m'inquiéter. Ça n'a pas l'air de te réussir, la liberté. Je vais probablement t'intriguer davantage, mais je voudrais que tu ne me poses pas de questions. Ah. Et que tu ne dises rien à Claire, si possible. Oui, ça, j'avais compris, oui. Voilà, je... J'étais venu te demander un service qui m'embarrassait un peu, mais... Non, 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 tu ne vas pas tourner autour. Ce que tu voudras, tu sais très bien. Tout ce que tu voudras. Ce sera facile, hein, surtout. Le service que j'attendais, tu me l'as déjà rendu sans le savoir. Hein ? Moi, j'avais besoin que vous invitiez Simone pour la soirée. Comme ces choses faites, pas de problème. Il me reste simplement de te demander de ne... de ne pas lui dire que vous m'avez vu. Hein ? Non, mais tu plaisantes, quoi. J'en ai l'air. Ah non, ça, tu serais plutôt sinistre. Enfin, explique-toi, mon Dieu. Je vais partir. Je voudrais passer prendre une valise et quelques affaires, c'est tout. En l'absence de Simone ? Oui. Et sans lui faire savoir que tu es libre ? Je lui laisserai un mot. Ah non, écoute, Jacques, je... Moi, je veux bien te rendre service, je... Mais je voudrais comprendre, quand même. Pour le moment, tu ne le peux pas. Mais éclair, hein ? Comment je vais lui expliquer ça, moi ? Débrouille-toi, je n'ai besoin que d'une heure ou deux. Après, ça n'aura plus d'importance. Tu ne peux rien me dire de plus ? Pour l'instant, non. Mais tu pars où ? Je ne sais pas. Mais dis-moi, tu as le droit de partir ? Tu viens de me dire... J'ai prévenu le juge, je lui enverrai mon adresse. Et à Simone, moi, plus tard, qu'est-ce que je vais lui dire ? Elle va m'en vouloir, elle va nous en vouloir, c'est sûr ? Je pense qu'elle comprendra. Elle a de la chance. Écoute, Bernard, je ne voulais pas t'en parler, mais je ne voudrais pas non plus que tu ailles imaginer je ne sais quoi. En fait, c'est assez simple. Ah bon ? Il y a trois mois, déjà, nous avons décidé de divorcer, Simone et moi. De divorcer ? En demandant à mon ami, bien sûr, à l'amiable. Non, non, ce n'est pas vrai. Alors, je profite de ce que la prison nous a déjà séparés. On a beau être décidé, ce n'est pas facile. Et ton usine ? Ça marche très bien sans moi, paraît-il. Au début, je me suis fait un sans d'encre. On se croit toujours irremplaçable, évidemment. Finalement, ne serait-ce que pour ça, ce petit séjour m'aurait été profitable. Écoute, je ne sais pas, moi, je ne voudrais pas être indiscret, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire, ce divorce ? Mais tant que j'ai besoin d'être libre, si tu veux. Une maîtresse ? Non, non, pas du tout. Mais enfin, tu aimes ta femme ? Oui, bien sûr. Alors ? Je me suis marié trop tard, probablement. J'aime trop la solitude, j'avais trop d'habitude. Pour fond, c'est tout bête, je crois qu'il y a cinq ans, j'étais déjà un vieux garçon. Oui, oui. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre ? Que veux-tu qu'il y ait ? Je ne sais pas, moi, je... Tu n'as jamais été spécialement gay, hein ? Mais alors là, vraiment ? Ça ira mieux d'ici quelques temps, rassure-toi. Rends-moi le petit service que je te demande et surtout, ne t'inquiète pas. Tout cela n'a rien de tragique. Non, ce qui m'épate, moi, c'est que Siman ne nous a rien dit. On l'a pourtant vu pas mal, ces temps-ci. À que l'envient-elle, au fait ? Bon, assez tôt, vers sept heures. Les Lambert sont au diable et la route est impossible. Bon, je vais te laisser, je ne veux pas risquer de la rencontrer. On est allant à pied, elle sera partie quand j'arriverai. Mais qu'est-ce que je vais dire à Claire, moi ? Pour qu'elle se taise, il faudra bien que je lui donne une explication, tout de même. Tu trouveras bien quelque chose, je te fais confiance. Mon train part dans deux heures, après tu feras ce que tu voudras. Ah bon ? Parce que tu ne sais pas où tu vins, mais tu connais l'heure du train. Hein ? Je te ferai savoir mon adresse plus tard, ça t'évitera peut-être un cas de conscience, on ne sait jamais. Embrasse ta femme et demande-lui pardon pour moi. C'est ça. Je lui enverrai des fleurs plus tard. Mais les fleurs, on s'en fout, on voit plutôt des nouvelles. D'accord, c'est promis. Et puis, tâches de réfléchir aussi, parce que divorcer, ce n'est pas se retrouver célibataire, tu sais. Je t'en parle en connaissance de cause. Ne t'inquiète pas, à bientôt. Oui. Et merci. Dis-moi, cette histoire de divorce, je peux en parler à Claire ? Ça ne me paraît pas indispensable, mais enfin, si tu ne peux pas faire autrement. Bien. À bientôt, vieux. Oui, au revoir, au revoir, chère. Je te jure. Enfin. Alors, pourquoi vous avez... Où est Jacques ? Il est parti. Quoi ? Eh oui, il avait peur de rencontrer Simon. Très drôle. Il est allé se changer, c'est ça ? Voilà, tu as deviné. Il nous rejoindra plus tard, mais il verrait qu'on ne dise rien à Simon. Il veut lui faire la surprise. Non, ça ne me ressemble pas. Quoi ? Quoi, non ? Ce genre de plaisanterie. Tu es sûre que tu ne me caches rien ? Ah oui, certain. Et pourquoi as-tu fermé la porte ? Je l'ai fermé comme ça, en passant ? Oh, menteur. Mais écoute, non, ma chérie, je t'expliquerai tout tout à l'heure, mais pour l'instant... Non. Quoi, non ? Je veux savoir ce que tu me caches. Mais puisque je te dis que je... Écoute, mon biquet, tu es bien gentil, mais je ne veux pas avoir l'air d'une idiote, moi. Simone sera là dans une demi-heure. Je veux savoir ce qui se passe. Mais rien, qu'est-ce que tu veux ? Oh, non, écoute, je t'en prie. Un homme qui sort de prison, ça rentre chez lui. Si il est venu là, c'est qu'il y a une raison. Oui, d'accord, il y a une raison, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il faut que je m'habille, puis toi aussi. On a tout le temps, je suis presque prête. D'ailleurs, c'est bien ça. Oh, encore ? C'est peut-être Jacques qui leur a oublié quelque chose. Si c'était lui, tu nous laisses, s'il te plaît. Il ne va pas avant de savoir ce que vous complotez, mon bonhomme. Simone. Je suis en avance, je sais. Tu es là, toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'arrive qu'à l'instant où l'ascenseur a démarré, j'ai vu passer mon mari. À part ça, rien, tout va bien. Écoutez, Simone, je vais vous expliquer. Mais ça tombe bien, j'allais vous en prier. Oui, bien voilà. Eh bien, c'est tout expliqué. C'est raté, quoi. Ça me paraît évident, mais un peu court. Oh, pas de quoi t'emballer, je t'assure. Viens t'asseoir. Non. Oh, mais est-ce que tu peux être têtu quand même ? C'est pourtant pas difficile à deviner. Jacques a été libéré il y a une heure. Mal rasé, costume flippé, chemise douteuse. Il n'a pas voulu que tu le vois comme ça. C'est tout. C'est vrai. Il était venu nous demander de vous inviter, ma chère. Comment de m'inviter ? Oui, mais il ne pouvait pas savoir que vous l'étiez déjà, évidemment. Alors, il voulait qu'on vous attire ici, pendant qu'il irait prendre un bain, qu'il lui reste changé. Alors, il va revenir ? Bien sûr. À quelle heure ? Bien, je ne sais pas, mais le temps de se préparer, quoi. Vous avez prévenu les Lambert ? Tu as prévenu ? Non. Pourquoi ? Parce que, même en faisant vite, Jacques ne sera pas de retour avant une heure, mon cher. Que par conséquent, nous serons passablement en retard. Ah ben oui, tu as raison. Je vais les appeler. Reste ici. Et cesser de me prendre pour une abécile tous les deux. Je veux savoir pourquoi Jacques était là. D'ailleurs, c'est bien simple, si vous ne voulez pas me répondre, je commence par téléphoner à la prison pour savoir à quelle heure il est sorti. Je n'y connais pas grand-chose, mais je doute fort qu'on libère les gens le samedi à 6 heures. Oui. Bon, très bien, Simone, je vais vous dire la vérité. Seulement, je vous signale que Claire n'est pas au courant. Jacques n'a parlé qu'à moi seul. Mais au courant de quoi ? Au courant de... de votre divorce. Quoi ? Ah ! Eh bien là, tu vois, je veux bien croire que tu ne savais pas. Non, mais... Laisse parler ton mari. Que Jacques vous ait annoncé notre divorce, c'est une chose. Et cela ne me dit pas ce qu'il compte faire. Honnêtement, je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il avait besoin de se reposer, de réfléchir. Donc, il ne revient pas ? Et non ? Il avait besoin que je sorte pour aller prendre quelques affaires. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et après ? Après, je ne sais pas. Je vous jure, je ne sais pas. Il a prétendu de ne pas savoir où il irait. Mais enfin, qu'est-ce que ça... Tais-toi, toi, tu veux bien. Bon. Pourquoi l'a-t-on lâché ? Il vous l'a dit ? Oui. Un non-lieu a été prononcé et la chambre a estimé les charges insuffisantes. Donc, il demeure suspect ? Il dit que le juge est toujours convaincu de sa culpabilité. Oui, il m'a dit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le rejoindre, bien sûr. Je vous demanderai simplement de me déposer un passange. Ça vous évitera de lui téléphoner. Non. Votre méfiance n'a pas lieu d'être, monsieur. Ça ne fait rien. Moi, chérie, tu vas t'habiller. Bon. On va partir. Alors, Clérette. Oui ? Prends ton temps. On n'est pas à cinq minutes. Moi, si. Les gens qui sont partis à pied ne pouvant pas prévoir que vous seriez en avance, ils ne voulaient pas risquer de vous rencontrer. Ah. Bon. Et dans ce cas, je peux me faire l'œil de biche ? Oui, l'œil, oui. Mais n'exagère pas, hein. Partons quand même dans vingt minutes. Bon. Tout ça, il va être à pleurer. Vous devriez être en train de sabler le champagne en ce moment. Mais Jacques ne l'aime pas. Non, écoutez, Simone. Je ne suis pas indiscret. Vous me connaissez, hein. Mais tout de même, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Tout quoi ? Ben, tout ça, quoi. Laissons votre divorce. Admettons que ça ne me regarde pas. Tout ce que je vois, moi, c'est que Jacques vient d'être libéré, qu'on a reconnu son innocence, et qu'au lieu de vous réjouir, vous êtes en train de jouer à cache-cache. Alors ? Un non-lieu n'est pas un brevet d'innocence, mon petit Bernard. Malheureusement. Pour un peu, on pourrait même dire au contraire. Oui, oui, ça, je sais. Mais non, parce que Jacques est libre, et pour l'instant, c'est le principal. Si elle pousse sans inquiète, la police, elle finira bien par découvrir qu'elle s'est trompée. La police ne s'est pas trompée. Quoi ? Quoi ? Jacques n'a pas été inculpé à partir de vagues soupçons. Hein ? Mais sur une certitude. Les freins de la voiture ont bel et bien été sabotés. C'est indiscutable. J'ai préféré sonner. Je ne voulais pas te surprendre. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Tu es fâché que tu sois venu ? Je pense qu'il eût été plus simple de me laisser partir. Tu vas bien ? Je vais. Je vais. Pourquoi plus simple ? Tu ne le sais pas. Je ne veux pas risquer un malentendu. Je préfère que nous parlions ouvertement. Oh. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard ? Peut-être. Pourtant... Eh bien ? Je ne pouvais pas te laisser partir ainsi. Je ne le supporterai pas. J'étais en train de me préparer un scotch. Tu en veux un ? Non, non, merci tout à l'heure. Peut-être. Ça t'a manqué en prison ? Le whisky. Oui et non. Il m'est arrivé d'y penser, mais ça n'avait rien d'une obsession. Finalement, et d'un certain point de vue, c'est presque reposant la prison. À condition d'oublier ce qu'on a laissé au dehors, bien entendu. Ne me dis pas que tu as pu oublier l'usine. Pourquoi pas. On construit sa vie sur une idée, on se bat, on s'omnubile, puis... On s'aperçoit que la vérité est ailleurs, probablement. Où cela ? Ah, ça. De s'apercevoir qu'on s'est trompé de route ne vous indique pas pour autant la bonne. Et la fatigue n'arrange rien. La fatigue ? Oui, j'en ai assez de me battre. Je suis fatigué. De courir après je ne sais quoi. Dis-moi, Jacques. Pourquoi t'es-tu si mal défendu devant le juge ? Mal défendu ? On vient de me libérer. Tu l'as rapporté de tout ce que j'avais essayé de cacher. Tout ce qui parlait contre toi. Laissons cela, je t'en prie. Je n'ai pas envie d'en parler. Moi, si. Tu as tort. Je ne vois pas ce que tu espères. Et toi ? Qu'espérais-tu en partant ainsi ? Ni plus ni moins qu'auparavant. Ce départ semble te surprendre, mais je ne comprends pas très bien pourquoi. Avant la mort de ma mère, j'étais déjà sur le point de partir. Mais tu le savais, nous étions d'accord. Non, Jacques. Quoi non ? Je n'en ai jamais été d'accord. Je sais que tu l'as cru, mais tu te trompais. Je ne comprends pas. Eh oui. Nous concernant, il y a bien des choses que tu n'as jamais comprises. Par exemple ? Tu as décidé seule notre divorce. Tu as décrété que notre mariage était un échec. Que tu étais un mari impossible. Que je n'étais pas heureuse. Tout cela n'est pas absolument faux peut-être, mais... Il existe un correctif que tu n'as jamais voulu voir. Je t'aime, Jacques. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est donc bien la preuve que l'amour ne suffit pas. Tu n'as jamais été heureuse. Heureuse ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Tu es heureuse, toi ? Laissons cela, je t'en prie. Tu as eu tort de venir. La vérité te fait peur ? Je n'ai pas envie de parler, c'est tout. Et si elle n'était pas ce que tu crois ? La vérité... Simone, ma valise est prête. Restons-en là, je te le demande. Non. Je veux bien que tu t'en ailles. Je ne vois pas comment je t'en empêcherai d'ailleurs. Mais je veux que tu saches. Mais qu'est-ce que tu t'imagines à la fin ? Il n'y a rien que tu puisses m'apprendre, tu entends ? Rien. Crois-tu ? Écoute, je vais te dire une chose, une seule. J'espère que ça te suffira. Si je me suis mal défendu, comme tu dis. Au point de friser la cour d'assises même. C'est parce que je l'ai voulu. Là, le monde n'en demande pas davantage. Tu as voulu me sauver, c'est ça ? Ne m'oblige pas à le regretter, c'est tout ce que je te demande. Tu t'en vas où ? Aucune idée. Ton vieux rêve, en somme. Partir droit devant toi sans savoir. Et l'usine ? Ça tourne très bien sans moi. Et pour nous ? Tu décides quoi ? Je prends le divorce, ça m'est tort. Je te laisse l'appartement. Pour l'argent, tu me diras ce que tu veux. Un capital ou une pension, ça m'est égal. Un capital, certainement pas. J'aurais trop peur que cela ne réduise ta marge de manœuvre. Je ne vais pas me substituer à ta mère. Rassure-t-elle ? Laisse-moi passer ! Non ! Accorde-moi cinq minutes. Le temps d'un dernier whisky, après tu feras ce que tu verras. Mais qu'est-ce que tu espères ? Me retenir ? Je suis venue pour dissiper un malentendu, je te l'ai dit. Quel malentendu ? J'étais avec les policiers lorsqu'ils ont découvert le sabotage. À l'instant même, j'ai su que c'était toi. Mais tu n'as pas cherché plus loin. Ça t'a suffi. Amplement. Ça m'étonne de toi. Tu es généralement plus curieux. Écoute, Simone. Si tu as réellement quelque chose à dire, dis-le. Mais cesse de finasser, je t'en prie. Viens t'asseoir. Je vais te servir. J'aimerais savoir pourquoi tu as pris tant de risques. Que tu ne m'aies pas dénoncé, je peux le comprendre. Tu es allé vraiment très loin. Tu as dit le temps d'un whisky, non ? Si tu commences par un interrogatoire, nous n'en sortirons pas. Ce que j'ai à te dire n'est pas lourd sur toi, mais j'ai besoin d'une confirmation. Besoin de savoir pourquoi tu t'es acharnée à me sauver. S'il s'agit simplement d'une confirmation, tu pourrais peut-être m'éviter d'en parler. C'est ma mère qui est morte, ne l'oublie pas. Elle était la femme qui t'a mise au monde. C'est tout. Non. Non, elle était dure, frivole, égoïste, c'est vrai, mais... Elle était ma mère, que tu le veuilles ou non. Non, toi, tu n'as jamais vu que son entêtement, sa méchanceté. Elle était pour toi un obstacle, pressé sur ma route. Conclusion ? Ce crime, tu l'as commis pour moi. Disons même... par amour pour moi, si tu veux. Et c'est pour cela que tu as tenté d'attirer les soupçons sur toi ? Évidemment, c'est pour ça. En somme, j'aurais tué pour te procurer les gros sous dont tu avais besoin. Et toi, trouvant cela monstrueux, mais d'une certaine façon généreux, tu me proposes maintenant de partager. De partager ? Parbleu. Un capital, une rente, la liberté. Tout ce qu'il faut pour être heureux, non ? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Où veux-tu en venir ? Est-ce que tu m'aimes, Jacques ? Crois-tu vraiment que ce soit le moment de... Réponds-moi, je t'en prie. Tu es l'être que j'ai le plus aimé. Celui qui compte le plus pour moi. Si j'étais en travaillé, si je visais toujours plus haut, c'est... C'était pour toi, probablement. Même si je n'en avais pas conscience, et même si je n'ai jamais su te le dire. Oh non, tu n'as pas su. Hélas. Il aura fallu ce drame stupide, cet accident. Cet accident ? Aujourd'hui, tu parles, mais au passé. Alors qu'il est trop tard et que plus rien n'est possible. Pourquoi un accident ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que ta mère n'était pas bonne. Et vrai aussi qu'elle était un obstacle. Mais que tu aies pu me croire capable de ça. Franchement... Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu espères ? Tu avoues avoir saboté ma voiture et maintenant... J'ai saboté ta voiture, oui. Mais lorsque je l'ai fait, je ne pouvais pas prévoir que ta mère l'utiliserait. Qu'est-ce que tu dis ? Vous n'avez tous pensé qu'à l'argent dans cette histoire. Les policiers, le juge, toi, l'argent, 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 toujours l'argent. À croire qu'il n'a jamais existé d'autre mobile. J'ai voulu te tuer, oui. Parce que l'idée de vivre sans toi m'était insupportable. Tout simplement. Tout simplement. Tu supportes mieux de me savoir au cimetière que loin de toi, c'est ça ? Je pense que tu voudras s'en mettre égal. Je voulais que tu saches, c'est tout. Maintenant, tu peux partir. Partir ? Tiens. Voilà le moyen de corriger ton erreur. Mon erreur ? Tu t'es trompé de victime, non ? Eh bien, recommence, c'est tout simple. Mon pauvre Jacques. Il n'y a pas de pauvre Jacques. Il n'y a qu'un homme qui s'apprête à partir, à te quitter. Ta seule chance de me retenir, c'est ce pistolet. Va-t'en, Jacques, laisse-moi. Ah non, 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 je te vois venir, ce serait trop facile. Si je pars, j'emporte cette arme, je te préviens. Mais fais ce que tu voudras, mais va-t'en. Pour moi, tu sais, avec ou sans pistolet. Mais oui, c'est bien ça, le bouquet final, le chantage au suicide, hein. Décidément, tu auras tout essayé. Ecoute, cesse de crier, je t'en prie. Il n'y a plus rien de possible, je n'espère rien. Pour toi, c'est différent. Différent ? Tu as l'usine, ton travail, tes projets. Tu oublieras. Simone, regarde-moi. Il n'y a pas de solution, tu as raison. Toi et moi, nous, c'est fini. Et pourtant... Oui. On travaille, les projets, à quoi bon ? Tout ça ne signifie rien sans toi. Rien. Il est trop tard, Jacques. Bien trop tard. Oui. Je sais. Je sais. C'est toi, chéri. C'est moi, oui. Chéri. Oui, oui, je suis là. Tu sais à quoi j'ai... Bernard, qu'est-ce que tu as ? Attends un second. Tu es blessé ? Non, non, non. Non, non, il ne s'agit pas de moi. Enfin, parle, voyons. Qu'est-ce que tu as ? J'arrive de chez Jacques. Je me suis tombé sur la police. La police ? Oui. C'est épouvantable. Je l'ose à peine te le dire. Jacques ? Simone ? Les deux. Quoi ? Ils sont morts, tous les deux. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, ma chérie, si. Enfin, ce n'est pas possible, c'est... Que s'est-il passé ? On ne sait pas. On ne sait pas. Non. Allez, allez. On les a retrouvés avec chacun une balle dans le cœur. Le revolver a été parté entre les deux. La crosse entourée d'un mouchoir. D'un mouchoir ? Oui. Pour les empreintes, probablement. On ne saura jamais lequel à tuer l'autre. Enfin, ils n'ont rien laissé. Pas un mot ? Rien. C'est affreux. Je ne peux pas le croire. Enfin, quand je pense qu'il y a encore... Mais pourquoi, Bernard ? Pourquoi ? Mais je ne sais pas, mon chéri. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Qui sait ? Pourquoi dis-tu ça ? S'ils ont choisi de partir ainsi, c'est peut-être... Afin d'être un secret. Un secret trop lourd pour eux, probablement. Je pense... Oui ? Je pense que d'une certaine façon, c'est... C'est aussi la fin d'une histoire d'amour. Celui qui aimait le mieux a peut-être tué l'autre. A moins que ce ne soit le contraire. Je ne sais pas. Ça n'a pas tellement d'importance. Pierre Billard vous a présenté ce soir... Un pistolet pour deux. Un film radiophonique de Charles Maître. Avec Bernadette Lange, Pierre Trabeau, Paul Emmanuel, Jean-Pierre Lituac, Jean Mauvais, Jacques Sapin et Jean-Claude Michel. Chef opérateur du son, Lucien Mancel. Collaboration technique, Claude Salem. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Voilà pour le troisième épisode de la soirée. Mais avant la suite, un peu d'histoire. C'est à partir de 1965 et à la suite d'un différent entre Pierre Billard et Germaine Beaumont que deux émissions voient le jour. L'heure du mystère produite par Pierre Billard et mystère mystère produite par Germaine Beaumont. Allez, écoutons le quatrième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Fred, cela m'ennuie. Oh, Evelyn, vous n'allez pas recommencer ? Mais tout de même. Allez passer un week-end chez des gens que je ne connais pas. Mais puisque je les connais, c'est le principal. Enfin, de toute façon, vous êtes invité. Parce que vous le leur avez demandé. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, nous serons toute une bande. Et leur dos sont des gens qui aiment recevoir. Oui, mais... Écoute, nous sommes devant la porte, vous ne pouvez plus faire demi-tour. À moins que vous ne vouliez pas me faire plaisir. Oh, Fred, comment pouvez-vous dire cela ? Eh bien, entrons. Voici Evelyne Claudet. Madame Lordo, notre hôtesse. Bonjour, madame. Je suis confiée. De quoi, mon Dieu ? Ici, nous sommes à la campagne. Il n'est pas question de protocole. Et voici mon frère, Christian Dulon. Monsieur. Bonjour. Fred, mon mari veut vous voir. Allez dans son bureau et pressez-vous. Il n'est pas d'humeur à attendre aujourd'hui. Merci, j'y vais. Vous avez apporté des disques ? Oui, oui, j'ai pensé que... Mais c'est vrai que vous êtes bien placée, vous travaillez chez un disquaire, n'est-ce pas ? C'est ça. Comme vendeuse ? Exactement. C'est un métier merveilleux, il doit permettre de faire beaucoup de connaissances. C'est là du reste que vous avez connu Fred, je me trompe ? Non, pas du tout. Le hasard fait bien les choses. Fred est vraiment extraordinaire. Que voulez-vous dire ? Oh, mais rien. Je pense que Fred vous a souvent parlé de nous. Ah oui, il trouve que c'est tellement agréable de travailler chez des amis comme vous. En tout cas, pour mon mari, il est l'employé idéal. Si t'entendais, lui qui se considère comme le bras droit. Il est vrai qu'avec tous les services qu'il rend à mon mari... Tais-toi, tais-toi, les voilà qui arrivent. Ma chère Evelyne, vous permettez que je vous appelle Evelyne, vous êtes si charmante. Ah, Mlle Claudie, vous êtes la bienvenue. Bonjour, monsieur, je vous remercie. Fred, vous montrerez sa chambre, Mlle Claudie. Oui. Laquelle a-t-on réservé ? La plus belle, comme tu l'avais demandé, mon chéri. Bien. Ensuite, Fred et Christian, vous pourrez faire visiter le parc à notre invité. Envenez pas trop tard. On vous attendra pour l'apéritif. Très bien, monsieur. Vous venez ? Oui. Fred, maintenant que nous sommes seuls, dites-moi, que se passe-t-il ? Rien, pourquoi ? Mme Lordo et son frère ont eu une telle attitude à mon égard. Mais n'y prêtez pas attention. Et puis, vous m'aviez bien dit que nous serions toutes une bande. Mais vous ne les avez pas tous vus. Au dîner, il y aura Gisèle, une cousine. Et ? Je ne sais pas. Vous m'aviez dit que les Lordo étaient de vos amis. Ils le sont. Oh, voyons. Ils vous traitent comme un employé. Et encore. Je ne vous avais pas caché que je travaille pour... Oui. Mais à vous entendre, je n'avais pas imaginé que c'était de cette façon-là. Et puis, il y a autre chose qui me chiffonne. Et quoi encore ? Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous êtes arrivé juste au moment où je constatais que ma voiture ne voulait plus démarrer. Vous n'allez pas me reprocher de vous avoir aidé tout de même ? Dites plutôt que vous avez eu de la chance que je me trouve là. C'est vrai, car c'est un endroit où il ne passe jamais personne. Fred ! Fred ! On ne voit rien dans ce jardin. Fred ! Venez par ici, je suis perdu. Il fait si sombre. C'est vous, Fred ? Mais pourquoi ne dites-vous rien ? Il y a quelqu'un ? Qui est là ? C'est vous, monsieur Lordo ? Répondez-moi ! Fred ! Fred ! Evelyne ! Evelyne, qu'est-ce qui a-t-il ? Répondez-moi ! Je... Je suis là. Vous êtes blessée ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai entendu des pas tout près, puis on a tiré. J'ai eu peur. Mais pourquoi aurait-on voulu vous tuer ? Je suis persuadée que l'on ne voulait pas me tuer. Mais enfin, je ne comprends plus. Mais c'est pourtant simple. Quand vous êtes revenu à l'instant... Oui. Comment m'avez-vous retrouvée ? Mais le bruit ! Et puis surtout, j'ai vu votre robe blanche. Exactement. Or, celui qui a tiré était encore plus près de moi. Il lui était donc impossible de me rater. Mais s'il ne vous a pas visé, qu'est-ce qu'il voulait ? Mais me faire peur, sans doute. Je me demande pourquoi. Si nous rentrions... Tenez, j'ai rapporté votre échappe. Mettez-la. Merci. Vous avez l'intention d'en parler aux autres ? Évidemment. Et à la police ? Il me semble que c'est nécessaire. Vous entendez ? Ça recommence. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, nous sommes deux. Qui est là ? Christian. Tu as entendu que tu es là ? Ah non. Je sors de ma chambre. Ah, c'est curieux. Évely ne croyait avoir reconnu ton pas il y a quelques minutes. Évelyne, je suis très heureuse que nous soyons seules toutes les deux. J'ai des choses un peu délicates à vous dire. De quoi s'agit-il, madame ? Ne croyez-vous pas qu'une personne comme vous a intérêt à éviter le scandale ? Que voulez-vous dire ? Vous m'avez bien comprise. Absolument pas. Je n'aimerais pas aborder certains sujets que vous connaissez mieux que moi et qui vous seraient désagréables. Excusez-moi, madame, mais je ne comprends toujours pas. Eh bien, vous devez bien penser qu'avant de vous recevoir chez moi, je me suis renseignée. Vous voyez maintenant ce que je veux dire. Toujours pas. Allons, allons. Il y a eu des indélicatesses commises dans le magasin où vous travaillez, et la coupable n'a jamais été découverte. Or, combien êtes-vous d'employée ? Quatre, mais... Il y a donc une chance sur quatre pour que ce soit vous. Le gérant a eu des soupçons sur une de mes collègues. Elle a compris et a donné sa démission. Depuis, rien ne s'est passé. Ce n'est pas une preuve. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez invitée. Disons le bénéfice du doute. Je ne voudrais pas que votre présence ici soit une source de complications. À peine arrivé, vous faites des histoires, vous parlez d'appeler la police. C'est un peu fort. Alors, le mieux est que je rentre chez moi. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais si vous décidez de nous quitter, nous trouverons une explication. Une personne de votre famille pourrait être malade. Que sais-je ? Ah, non, je n'ai rien à cacher. Si je pars, je dirai la raison. Mais vous m'avez mal comprise. Je ne tiens pas du tout à ce que vous nous quittiez. Nous sommes ravis de vous avoir ici. C'est cette histoire de coup de feu qui m'a un peu énervée. Quoi qu'il en soit, je préfère partir. Non, non, je ne veux pas. Je vous demande de rester. Je vous prie de m'excuser. Tout cela restera entre nous, je vous le jure. Vous restez, n'est-ce pas ? Au moins jusqu'à demain matin. J'ai besoin de réfléchir. Je vous remercie. Voulez-vous prendre quelque chose ? Non, merci. Si, 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 j'y tiens. Je reviens tout de suite. Je viens de croiser ma soeur. Elle a l'air furieuse. Nerveuse, dirons-nous. Cela n'a rien d'étonnant. Des week-ends comme celui-ci, ils ne doivent pas lui faire particulièrement plaisir. Pourquoi ? Ce n'était pas à vous de poser cette question. Que voulez-vous dire ? Alors, vous avez très bien compris. Non. Votre simple présence. Je ne suis que l'invité de Fred, je le sais bien. Ici, Fred n'est rien. C'est Lordo qui commande. Si vous êtes avec nous, c'est parce que Lordo le veut. Je dis bien Lordo et pas Fred. Ce n'est pas possible. Si, mon beau-frère recherche la présence de jolies filles sans argent. Il les éblouit et puis ça marche généralement. Vous êtes dégoûtant. Ah non, non, lui, pas moi. Jamais Fred n'acceptera une chose pareille. Fred a très bien pu parler à Lordo de votre rencontre. Le vieux est allé vous voir au magasin. Et ensuite, il a poussé Fred à vous inviter. Ce n'est pas vrai. Si. Et vous comprenez pourquoi ma soeur n'est pas satisfaite de votre présence. Elle tient à conserver son mari, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, cela dépend. Et si vous avez du goût pour Lordo... Oh ! Ne vous intéresse pas ? Alors dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous prolongez une situation embarrassante. Il est toujours facile de trouver un prétexte pour s'éloigner. Ce que je vous conseille. Vous aussi ? Comment ? Rien. Je crois que je vais rester quand même. Au moins jusqu'à demain. Personnellement, je suis ravi de votre décision. Mais je pense à ma soeur. Voici Lordo qui vient faire sa cour. Je vous en prie. Vous cherchez, mademoiselle Claudet. Ma femme vous a préparé un ponche. Je vous l'apporte. Je vous remercie, monsieur. Mon cher Christian, votre soeur vous demande. Je vous laisse tous les deux. Amusez-vous bien. Tenez, asseyez-vous près de moi. Sur ce canapé. Nous serons mieux pour bavarder. Je suis très bien là. Merci. Allez, parlez-moi de vous. De votre vie. Votre métier vous plaît ? Oui. Oui, j'adore la musique. Vous avez de la chance. Moi, ça m'a toujours énervé. Et vous gagnez bien votre vie ? Mais... Non, non, excusez-moi de vous avoir posé cette question, Evelyne. Permettez que je vous appelle Evelyne. Non, je ne voulais pas être indiscret. Je demandais cela par amitié, quoi. Disons que je vis correctement. C'est une réponse raisonnable. Non, mais je suis sûr que vous êtes comme tous les jeunes. Vous avez des besoins d'argent. Oui, mais non, je vous assure. Ne serait-ce que pour vous acheter des robes, quoi. Vous n'avez pas assez de votre éternel tailleur marron. Mais comment le connaissez-vous ? Je ne mets qu'au magasin. Non, mais je vous ai vu. Je vous ai vu dans votre boutique. Je regardais l'adventure. Je vous ai aperçu. Mais alors, si vous regardez les disques en vitrine, c'est que vous vous intéressez plus à la musique que vous ne le dites. J'essaie d'oublier un peu mes ennuis. Je croyais... Ah oui, oui, je... Je gagne beaucoup d'argent. Oui. Mais vous n'imaginez pas ce qu'est ma vie privée. Personne ne me comprend. Ne croyez-vous pas que vous exagérez un peu ? Votre femme... Oh non, oh non. Ne me parlez pas d'elle. Il y a des sujets plus agréables. Vous, par exemple. Vous êtes fiancée ? Non, pas encore. C'est vrai que vous voulez voyager avant de vous marier ? Vous allez en Grèce l'été prochain, n'est-ce pas ? Comment le savez-vous ? Fred me l'a dit. Je ne le savais pas si bavard. Mais il ne l'est pas. C'est moi qui l'ai interrogé. Bon, enfin, pour en revenir à votre voyage. Il y a des endroits à ne pas manquer, voyez-vous, et j'aimerais pouvoir vous servir de guide. Je crois que je vais aller retrouver les autres. Déjà ? Excusez-moi, je suis un peu énervée. Mais pourquoi donc ? Vous n'êtes pas au courant ? Non. Après le dîner, je me suis promenée dans le parc. Un coup de feu est parti tout près de moi. Elle a fait ça. Il faut prévenir la police, oui. Non, non, je vous en prie. Votre femme semblait déjà si contrariée. Comment, elle est au courant et elle n'a pas téléphonie au commissariat ? Non, elle n'a pas jugé bon de le faire. Autrement dit, elle a refusé. Bonsoir. Si, si vous pouviez nous présenter. Non, non, mais oui, bien sûr. Gisèle Blanchard, une cousine. Elle vient de clauder, notre invité. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ah, à propos, votre femme voudrait vous voir. Mais ça tombe bien. Moi aussi, j'ai lui parlé. Alors, on a tiré sur vous ? Mais comment le savez-vous ? J'ai entendu la fin de votre conversation. Ah, il faut que Lourdeau soit bien mordu pour que sa femme prenne le risque de pouvoir... Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas possible. Vous avez bien vu la réaction de son mari. Mais, mais au fait, qui vous a invité, Christian ? Non, Fred. Ah. Et, et vous avez accepté parce que vous tenez à lui ? C'est-à-dire, je ne sais plus maintenant. Il faut que je lui parle. Il est à côté, je crois. Oui, oui. J'y vais. Vous revenez ensuite ? Oui. Alors, je vous attends. Fred. Fred. Qu'y a-t-il, Evelyne ? Je n'en peux plus. Pourquoi donc ? Parce que vous êtes moquée de moi. Je ne me suis jamais moquée de vous, je vous le jure. Vous saviez très bien que Lourdeau voulait que je vienne ici. Enfin, c'est-à-dire que... Je suis si déçue. J'imaginais que vous et moi... Est-ce que l'on peut être bête ? Non, non, Evelyne, ne regrettez rien. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je tiens à vous, plus qu'à n'importe qui. Alors, expliquez-moi. Je ne peux pas. Vous comprenez ? Je ne peux pas. Mais comment voulez-vous que j'ai confiance en vous ? Et ils le font. Oh, je dérange des amoureux, si je comprends bien. Ça suffit. Si le vieux voit cela, il va être furieux. Christian, arrête de dire des bêtises. Ne fâche pas. Tu sais bien que j'ai raison. Que s'est-il passé, Evelyne ? Vous êtes toute pâle. Rien, Gisèle. Tenez. Tenez, buvez votre ponche. Cela va vous faire du bien. Non, merci. Vous connaissez bien Fred. Oui. C'est un faible qui porte une admiration sans borne à l'ourdeau. Qui a une admiration sans borne pour moi ? Votre âme d'année, Fred. Il faut reconnaître qu'il m'est dévouée. Gisèle, voulez-vous nous laisser... Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis heureux que nous soyons seuls, ma petite Evelyne. Vous êtes charmante. Et je crois que nous allons très, très bien nous entendre. Vous êtes monsieur ? Lambert. Monsieur le commissaire Frédéric Lambert. En fait, on m'appelle Fred. Vous êtes de la famille ? Non. Moi, je m'occupe des affaires de monsieur Lordo. C'est vous qui avez découvert le corps, je crois ? Oui. Oui, comme tous les matins, je suis allé dans la bibliothèque pour préparer mon travail. Et en entrant, j'ai trouvé monsieur Lordo allongé par terre. Il était... Oui, je sais. Qui vit dans cette maison ? Sa femme, le frère de celle-ci, Christian Dulon. Une cousine, Gisèle Blanchard. Et une invitée, Evelyne Claudet. Des domestiques ? Un valet de chambre et sa femme qui est cuisinière. Il couche dans le petit pavillon à côté. Et croyez-vous capable de tuer leur patron ? Moi, jamais de la vie. Et pourquoi, d'ailleurs ? Ils auraient tout à y perdre. Alors, qui d'après vous ? Je ne sais pas. Un rôdeur. Impossible. Toutes les portes sont bien verrouillées et les murs du jardin assez hauts. Mais dans tous les cas, il y a deux personnes que vous pouvez éliminer de la liste des suspects. Qui cela ? Moi. Tiens, tiens, tiens. Oui. La mort de M. Lordo va sans doute me faire perdre ma situation. Et l'autre personne ? Evelyne Claudet. Pourquoi cela ? C'est une histoire un peu compliquée. Voici. M. Lordo avait mené une vie agitée. Ce n'est un secret pour personne. Il a eu une fille dont il ne s'est pas soucié. Il y a quelque temps, il a appris que sa nouvelle femme ne pourrait pas avoir d'enfant. Alors, il a eu l'idée de faire rechercher sa fille. Et c'est Evelyne Claudet ? Oui. Mais avant de lui en parler, il voulait en savoir un peu plus sur elle. Alors, je me suis arrangé pour la rencontrer et sortir plusieurs fois avec elle. Je peux vous assurer que c'est une fille très bien. M. Lordo lui a donc dit la vérité et l'a invité pour le week-end. Non, pas du tout, pas du tout. Il voulait d'abord la voir, la juger. Mme Claudet, elle est donc pas au courant ? Maintenant, si. Enfin, je crois. Evelyne avait senti qu'il se passait quelque chose. Aussi, j'avais demandé à M. Lordo qu'il n'attende pas la fin du week-end et qu'il lui parle dès hier soir. Et l'a-t-il fait ? Enfin, il me l'avait promis, en tout cas. Il a pu changer la vie. Quelle heure était-il quand la victime a eu cette conversation avec Mlle Claudet ? Oh, probablement tard, mais je ne crois pas après minuit. Et où étaient les autres ? Mme Lordo était allée se coucher. Christian aussi. Et vous ? Quand j'ai vu que M. Lordo allait parler à Evelyne, je me suis retiré. Bon. Il reste encore cette cousine dont vous m'avez parlé. Ah, Gisèle est montée en même temps que moi. Donc, c'est Mlle Claudet qui a dû être la dernière à voir M. Lordo vivant. Est-ce que vous pouvez l'appeler ? Oui, oui. Evelyne ? Evelyne ? Venez, s'il vous plaît. Qui a-t-il, Fred ? Je vous présente. Commissaire Terran, Mlle Claudet. Commissaire ? Je vous laisse. Asseyez-vous, Mlle Zem. Merci. Vous savez sans doute que M. Lordo a été assassiné. Je l'ignorais. Je savais seulement qu'il était mort. D'après les premières constatations, il semble que le décès remonte au milieu de la nuit. À quelle heure l'avez-vous quitté ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'étais trop énervée. Et pour quelle raison ? Cela n'a aucune importance. Ah, si, si. J'insiste. Il s'agit d'un mort et je trouve gênant d'en dire du mal. Comment ? Mais oui. J'étais dans la bibliothèque quand M. Lordo est venu me rejoindre. Il m'a dit que j'allais être heureuse. Que grâce à lui, j'allais toucher beaucoup d'argent. Je n'ai pas voulu en entendre davantage et je suis partie en claquant la porte. En somme, vous avez perdu votre sang-froid. Je le reconnais. Et dans ce mouvement de colère, vous étiez capable de tuer M. Lordo ? Je n'en ai pas fait. Mais je reconnais qu'il le méritait. Vous êtes bien sûr de ne pas vous être trompée sur les intentions de M. Lordo ? Mais pas du tout. Du reste, il n'y avait qu'à voir l'attitude de sa femme à mon égard. Elle pouvait avoir d'autres raisons de vous en vouloir. Je ne la connaissais même pas avant de venir ici. Et puis, Christian, c'est le frère de Mme Lordo, m'avait mise en garde. Tiens, tiens. Oui, il m'avait même conseillé de partir pour éviter des scènes désagréables. Mme Claude, je crois qu'il y a un grave malentendu. Allez, trouvez M. Lambert. Il vous expliquera tout beaucoup mieux que moi. M. Lordo ? Commissaire Terran. Oh, commissaire, c'est effroyable. Mon mari et moi, nous étions si unis. Je vous présente mes condoléances, madame. Nous avions fait un véritable mariage d'amour. J'ai besoin de votre aide pour démasquer l'assassin. Mais d'abord, quelques questions de simple routine. Quel âge avait votre mari ? 62 ans. Et vous ? Je vais en avoir 29. Mais malgré cette différence d'âge, votre mariage était une réussite. Tiens, tiens. On a pourtant affirmé que parfois, vous vous étiez plainte de lui. C'est-à-dire pour des bêtises. Enfin, je savais fermer les yeux. Comment était le caractère de votre mari ? Enfin, je le dis à difficile. Il était si séduisant. Et riche aussi. On le dit ? Vous n'avez pas d'enfant, madame ? Non, hélas, non. Il paraît que c'est impossible. Mais qui vous a renseigné ? Peu importe. C'est quand il a su que M. Lordot a décidé de rechercher la fille qu'il avait eue autrefois, n'est-ce pas ? Oui, oui, je l'y ai poussée. Je me réjouissais tant de dorloter cette petite. Qui a presque votre âge, ne l'oubliez pas. Oui, mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas eu cette Evelyne, mon mari serait toujours en vie. Ça, je veux bien le croire. Mais nous ne l'entendons peut-être pas de la même manière. Quelle est votre opinion ? Oh, mais commissaire, c'est très simple. Mon mari avait fait un lègue en faveur d'Evelyne Claudet. Lègue qui aurait été augmenté s'il avait eu le temps de la reconnaître. Mais non. Enfin, oui, peut-être. Ensuite ? Ce lègue, il avait en définitive l'intention de l'annuler. Cela ne me paraît pas très plausible. Dans ces conditions, pourquoi M. Lordot aurait-il fait venir sa fille chez lui ? Quand nous l'avons invité, il ne connaissait pas la vérité. Mais la vérité sur quoi ? Evelyne avait été impliquée dans une affaire de vol. Une histoire sordide qui s'était passée dans le magasin où elle travaille. En a-t-il parlé à Mlle Claudet ? Bien entendu. Il espérait que ça lui servirait de leçon. C'est pour ne pas tout perdre qu'elle l'a tuée. Mais si M. Lordot avait reconnu sa fille, c'est vous qui auriez perdu davantage. Je ne pense jamais à ces choses-là. Oui. Quand avez-vous connu votre mari ? Il y a trois ans. Et dans quelles circonstances ? À Paris. Oui, c'est vague. Chez des amis, je crois. Qui ? Je ne sais plus exactement. Comment peut-on oublier cela ? De quelle façon nous ferons des recherches ? C'était... Oui, je m'en souviens, c'était dans un magasin. Quel genre de magasin ? Une chemiserie. Et qui faisiez-vous ? J'aidais un peu les patrons. De quelle façon ? Je remplaçais leur vendeuse qui était partie brusquement. Ça les dépannait. Vous y êtes resté longtemps ? Un peu plus de six mois. Peut-être un an. Je vois. Je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Admettons. Je vous remercie, Mme Lordo. Voulez-vous demander à Mlle Claudet de venir, s'il vous plaît ? Mais, commissaire, je ne veux pas parler à cette fille. Comme vous voulez. Mlle Claudet, s'il vous plaît. Je vous laisse, commissaire. Fred m'a dit la vérité. Je suis bouleversée. En somme, on a tué mon père parce qu'il voulait s'occuper de moi. Maintenant, je comprends pourquoi on a tiré sur moi la nuit dernière. Vous connaissez cette arme ? Non. Pourtant, on l'a trouvée dans votre chambre. Cela se peut. Je n'ai pas ouvert tous les tiroirs. Mais elle était dans votre valise. Ce n'est pas possible. Quelqu'un y a caché. On verra. Vous connaissez M. Lambert depuis longtemps ? Non. Pourtant, vous l'avez suivi en week-end. Et qui plus est, chez des gens que vous n'aviez jamais rencontrés. J'avais confiance en lui. Et maintenant ? En plus du tout. Je croyais qu'il avait plaisir à me voir et je n'imaginais pas qu'il était en service commandé auprès de moi. Lui, que dit-il ? Cela n'a aucune importance, je ne le crois plus. Bien. Je vous remercie, Mlle Claudet. Voulez-vous sortir par cette porte, s'il vous plaît ? Bien. M. Lambert ? Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Je viens de voir Mlle Claudet, mais elle m'a paru très découragée. Oui, oui, tous ces événements l'ont... Enfin... Puis il y a aussi de ma faute. J'aurais dû la prévenir plus tôt. Vous tenez à elle ? Un homme a toujours l'air ridicule quand il parle de cela, mais c'est vrai, je tiens à elle. Au point de l'épouser ? Bien sûr, si elle voulait. Mais oui, tout s'arrangera, vous verrez. Beaucoup plus facilement que si M. Lourdeau était toujours vivant. Vous croyez ? Dans ce que l'on m'a raconté sur lui, il n'aurait pas accepté que sa fille épouse son secrétaire, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Et puis... Évelyne Claudet elle-même aurait pu changer. Avoir tant d'argent, ça peut tourner la tête d'une jeune fille. Oh, pas elle, non. Vous y aviez quand même bien pensé. Bien sûr, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. C'est ce que je me dis en vous regardant, M. Lambert. Quoi ? Sur les instructions de votre patron, vous faites connaissance d'Évelyne Claudet. Puis vous tombez amoureux d'elle. Et vous désirez l'épouser. Alors vous savez que M. Lourdeau s'y opposera. Mais où voulez-vous en venir ? Vous m'avez très bien compris. Pour conserver Évelyne, c'est vous qui avez supprimé M. Lourdeau. C'est plausible, non ? Qu'en pensez-vous, M. Lambert ? Ma petite sœur a l'air bien nerveuse. Christian, je t'en prie, t'es toi. Tout va s'arranger, tu vas voir. Peut-être. Mais l'enquête continue. Le commissaire ne peut pas arrêter Évelyne, sans preuve. Mais justement, je crains qu'il ne l'en trouve pas. Il en trouvera. Je pense même qu'à l'heure actuelle, il en a trouvé. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Le revolver. Celui dont tu t'es servi dans le parc ? Oui. Je l'ai caché dans la valise d'Évelyne. Mais ça n'a rien à voir avec la mort de mon mari. On ne l'en demande pas trop. Et si elle est accusée, le leg sera annulé ? Je crois. Mais je ne peux pas aller consulter un avocat pour en avoir le cœur net. Tu sais que c'est une somme importante. Oui. Mais cela aurait été pire s'il l'avait reconnu officiellement comme sa fille. Heureusement, tout s'est bien passé. Tu vas pouvoir l'acheter, ton agence immobilière. Depuis le temps que j'en ai envie. J'en pouvais plus de cette vie-là. Avant tout, il va falloir envoyer Fred. Pas tout de suite. Il connaît bien les affaires de ton mari. Il m'aidera à les régler. Il nous aidera. Et Gisèle ? On ne peut pas s'en séparer, non ? Attends un peu. De toute manière, je suis sûre qu'avec elle, il n'y aura aucune difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elle suivra Fred partout où il ira. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle le regarde. Entrez. Je voudrais vous parler à tous les deux. Mais c'est insensé. Vous allez m'écouter. Laisse-la parler. Depuis mon arrivée ici, vous vous êtes moqués de moi. Mais vous avez dépassé les bornes en cachant un revolver dans ma valise. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La vérité. Mais cela m'a servi, car sur l'arme, il y avait vos empreintes. Christian, tu vois. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous laisse. Imbécile. Pardonne-moi. J'espère que cela va te servir de leçon, que tu ne recommenceras pas à parler à tort et à ta mère. Je te le jure. Et en tout cas, cette petite commence à devenir dangereuse. Oui. Elle commence à en savoir un peu trop long. Bon, alors c'est mon tour. Mais oui, je vais vous interroger comme tout le monde. Votre nom ? Gisèle Blanchard, 24 ans, toujours étudiante. Où étiez-vous hier soir ? Dans un bar où l'on peut danser. Nous étions six. Je vous donnerai les adresses. C'est parfait, je vous remercie. Et vers 21h30, vous étiez toujours avec vos amis ? Oui, pourquoi ? C'est l'heure où l'on a tiré sur Evelyne. Vous ne vous êtes pas absentée à ce moment-là ? Non. Non, je n'ai pas bougé. De toute manière, j'étais à 8 km d'ici et comme je n'ai pas de voiture... Je sais, je sais. À votre avis, qui a tué M. Lordo ? Ce n'est pas difficile à imaginer. C'est-à-dire ? Chercher à qui le crime profite. La belle Mme Lordo, par exemple. Elle s'ennuie ici et veut retourner à Paris. Pour cela, il faut de l'argent. Alors tirez la conclusion vous-même. Que pensez-vous d'Evelyne Claudet ? C'est une fille intelligente, mais pleine de scrupules, tourmentée. Et Fred Lambert ? Un garçon très bien. Et croyez-moi, je ne dis pas cela souvent. Mais malheureusement, il se laisse exploiter par Lordo. Allô ? C'est Rana, l'appareil. Ah bon, c'est vous. Le rapport du laboratoire ? Bon, bon, lisez-le-moi. Oui. Intéressant, cela. Au revoir, merci. Eh bien, au moins, nous savons maintenant quelques petites choses. Nous savons de quoi est mort Lordo. L'analyse a révélé la nature du poison. C'est un toxique très violent, aux effets pratiquement instantanés. La mort peut être fixée assez précisément vers minuit. Qui a vu Lordo, à cette heure-là ? Evelyne Claudet ? Non. À qui se fier, monsieur le commissaire ? À personne, mademoiselle. Evelyne ? Quoi ? Je vous ai fait peur. Non, pas du tout, monsieur Lulon. Que faites-vous ici ? On n'a pas le droit de monter sur la terrasse ? Si, bien sûr. La vue est magnifique. Je ne suis pas venue pour ça. J'avais besoin d'être seule. Aussi, je vais redescendre. Non, restez. Écoutez-moi, monsieur Lulon. Je vous demande de me laisser. Pas question. Il y a un assassin dans la maison. Je ne vous quitterai pas. Je m'en vais. Cela sera difficile sans mon autorisation. Je vais fermer la porte à clé. Ouvrez-la. Tout à l'heure, quand nous aurons bavardé un petit peu. Je n'y tiens pas. Vous n'êtes guère prudente. Pourquoi ? Tenez, penchez-vous un peu. Et regardez, la cour est d'allée. Alors ? Une chute serait mortelle. J'appellerai. Je me défendrai. Avant que l'on arrive, vous seriez déjà tombé. L'assassin, lui, se serait enfoui. Il serait vite pris. Ne croyez pas cela. Officiellement, ce serait un suicide. Evelyne Claudet a tué monsieur Lordo. Puis, ensuite, apprenant qu'il s'agissait de son père, elle a été désespérée et a mis fin à ses jours. Oui, mais le point faible, c'est que je n'ai tué personne. Ne me touchez pas ! C'est que... Lâchez-moi ! Non, non, non. Car nous avons encore à parler ensemble. À propos du leg que Lordo vous a consenti. Nous y voilà. Vous savez ce que vous devriez faire ? Non. Quoi ? Y renoncer. Je suis sûr que vos ennuis seraient terminés. N'y comptez pas. Alors, à votre place, j'aurais peur. Je ne céderai quand même pas. Comme vous voulez. Moi, j'essaie d'arranger les choses, mais si vous n'êtes pas raisonnable... Tant que je n'ai pas signé, je suis en sécurité. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si je mourrais maintenant, tout ce que je possède, y compris le leg, irait à mes héritiers. C'est la loi. À moins que la police ne voie dans ce suicide, car ce serait un suicide, la preuve de votre culpabilité ? Dans ce cas, le leg serait annulé. Un assassin ou ses héritiers ne peuvent pas profiter de l'argent de la victime. Oh, comme vous êtes pâle. Attention, ne vous penchez pas, vous allez tomber. Si vous voulez entrer, monsieur Dulon. Monsieur le commissaire. Métiez-vous donc. Je vous ai cherché partout. J'étais dans le jardin, allongé au soleil, et je me suis endormi. En tout cas, vous ferez des compliments à votre tailleur. Le tissu de votre costume n'est même pas froissé. Je viens de me changer. Vous avez 27 ans, je crois. Oui. Que faites-vous dans la vie ? J'ai aidé mon beau-frère. En quoi ? Dans ses affaires. Je me suis renseigné, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le secrétaire de M. Lordo lui-même m'a affirmé que vous ne faisiez rien. Fred n'était pas au courant. Ah non, parlez franchement. Je vous écoute. C'est-à-dire que... J'ai aidé Lordo indirectement. Comment ça ? Je donnais des tuyaux à ma sœur qui les... Ah oui, c'est très indirect, effectivement. Et de quoi vivez-vous ? Ma sœur... Encore ? J'avais entendu dire que vous vous occupiez d'affaires immobilières. Oui, oui, aussi. On dit que vous êtes en pourparler pour racheter un portefeuille d'agence. N'exagérons pas, je m'étais renseigné, c'est tout. Avec quel argent ? Auriez-vous payé ? Mais ma sœur était très intéressée par cette affaire. Soyons sérieux. Madame Lordo n'a rien à elle. C'est vrai. Et vous croyez que son mari, qui s'y connaissait en affaires, se serait risqué à acheter une agence dont la réputation n'est pas excellente ? C'est vous qui le dites. Vous le savez bien. Enfin... Alors dites-moi comment votre sœur et vous-même comptiez trouver la somme nécessaire. Vous ne répondez pas. Moi, je vais vous le dire. Vous attendiez l'héritage de Lordo. Donc vous saviez qu'il allait mourir. C'est faux. Je vous jure que c'est faux. Jour et toujours, moi je ne connais que les preuves. Écoutez, monsieur le commissaire, nous n'avions pas intérêt à ce que Lordo meure maintenant, avant d'avoir annulé son leg à Evelyne Claudet. Vous saviez très bien que si les premiers contacts entre monsieur Lordo et sa fille étaient bons, cette dernière s'est encore plus avantagée. Justement. Or ces contacts ont été excellents. En admettant que tout ce que vous dites soit vrai, vous n'avez aucune preuve contre ma sœur, ou contre moi, pour cause. Mais si. J'ai une preuve. Quoi ? Lorsqu'Evelyne Claudet et Fred Lambert sont allés se promener dans le parc, une seule personne a pu tirer le coup de revolver. Vous. Je voudrais bien savoir pourquoi. À ce moment-là, Gisèle Blanchard était à quelques kilomètres. Je l'élimine donc. Votre sœur faisait des rangements avec les domestiques. J'ai leur témoignage. Monsieur Lordo, lui, téléphonait à un de ses amis. Il ne reste que vous. Pourquoi pas Fred Lambert ? Il est amoureux d'Evelyne Claudet, ça se voit assez. De plus, l'homme qui a tiré s'est enfui derrière Mademoiselle Claudet. Or, lui est apparu au même moment devant elle. On ne voyait rien. Il faisait nuit. Oui, mais on entend. Mademoiselle Claudet est formelle en ce qui concerne le bruit des pas. Vous plaisantez, monsieur le commissaire. Vous savez bien que le revolver a été retrouvé dans la valise d'Evelyne et que c'est elle qui a tiré. On a recherché l'origine de cette arme. Ne soyez pas si sûr de vous. On a retrouvé un de ses anciens propriétaires. Vous savez qui c'est, je pense. Puisque c'est un de vos amis. N'auriez pas, c'est indiscutable, c'est infaillible. C'est infaillible, vous savez. L'identification d'une arme par son numéro. Bon, 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 d'accord. Mais ça ne veut rien dire. Alors, vous feriez mieux d'avouer. Et puis après tout, ce n'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'il vous faut ? De la bonne guerre, quoi. Evelyne Claudet sans se donner de mal à la laisser emparer de la plus grosse partie de la fortune. Alors, je me suis dit que si elle partait brusquement, il serait facile de faire croire à Lourdo qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Et cela n'ayant pas marché, il ne vous restait qu'à commettre un meurtre. C'est faux. Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas vous. Il n'y a qu'une autre solution. Qui est coupable ? Madame Lourdo ? C'est ma soeur. Je ne dirai rien contre elle. Entrez. C'est moi. Vous voyez ? Votre frère n'a pas réussi à m'impressionner. Comment osez-vous ? Je voudrais vous parler. Non. Vous préférez que j'appelle le commissaire ? Je n'ai rien à me reprocher. Bien. Alors, dites-moi ce que vous avez fait le soir du meurtre, après notre dispute. Si ça peut vous faire plaisir, je suis retournée dans le living room. Et là ? Rien. J'ai écouté la radio. Ah non. Vous oubliez le principal. Vous avez préparé les boissons. Peut-être. Et alors ? Votre mari est entré. Vous lui avez tendu un verre en lui disant de me la porter. Ce qu'il a fait. Vous n'allez tout de même pas me... Écoutez-moi. Je viens d'apprendre que mon père était mort vers minuit et qu'il avait été empoisonné. Mais c'est vous qui étiez avec lui à ce moment-là. Effectivement. Il était assis sur le divan à portée de sa main, sur la petite table, mon verre que je n'avais pas entamé. Tout le monde était déjà monté se coucher. Et à mon tour, j'ai regagné ma chambre. Mais je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc si quelqu'un était redescendu, je l'aurais entendu, puisque ma chambre est juste à côté de l'escalier. Vous venez de prouver vous-même que vous étiez la dernière personne à avoir vu mon mari vivant. Il n'y a aucun doute possible. Il est mort parce qu'il a bu le verre qui m'était destiné et que vous aviez préparé, Madame Lordo. Vous ne dites rien ? Je sais que je suis innocente. Ne vous entêtez pas. Écoutez-moi, Evelyne. Je crois que j'ai deviné. Quand je préparais les verres, Christian est entré. Oui, je me rappelle fort bien avoir cherché un plateau dans le buffet. Pendant quelques secondes, j'ai donc tourné la tête. En somme, vous accusez votre frère. C'est affreux d'être obligé de le faire, mais je crois que c'est lui. Il y a autre chose, Madame Lordo, qui me fait croire à votre culpabilité et non à celle de votre frère. Vous aviez préparé plusieurs verres, n'est-ce pas ? Et c'est vous qui en avez tendu un à votre mari. Oui. Or, le seul moment où votre frère a eu la possibilité de verser le poison, se situait d'après vous, bien avant cet instant. Mais comment aurait-il pu savoir quel verre m'était destiné ? Mais quand Christian est entré, je n'avais pas terminé. Il m'a dit pour Evelyne, mets-moi d'alcool, elle n'aime pas ça. C'est pourquoi votre verre était à part. Enfin, vous me croyez maintenant. Vous dites peut-être la vérité. Peut-être. Que comptez-vous faire ? Il n'y a pas d'hésitation, il me semble. Voir le commissaire... Non. Non, ne faites pas ça. Christian a agi dans un moment de folie, j'en suis sûre. On a évité le scandale. Ça retomberait sur lui, bien sûr, mais... Et aussi sur la mémoire de votre père. Quoi ? Oui, c'est délicat à dire, mais... Mon mari n'était pas parfait. Christian sait pas mal de choses sur son compte. S'il y a un procès, il racontera tout. Mais il a eu la merveille. Vous serez plus avancée quand tout le monde vous montrera du doigt. Ça m'est bien égale. Non, écoutez-moi, écoutez-moi, Evelyne. Nous pourrions peut-être... Comment dirais-je ? Nous arranger. Que voulez-vous dire ? Je voudrais faire pour vous ce que mon mari avait souhaité. C'est-à-dire qu'en plus de votre legs, je vous verserai beaucoup d'argent pour que vous soyez heureuse. Mais il faudrait que tout se passe bien. Je ferai ce que je dois faire. Non, surtout pas de gestes précipités, Evelyne. Vous le regretteriez. Réfléchissez encore. Tenez, buvons quelque chose. Nous allons réexaminer le problème toutes les deux. Et ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. Je vous prépare un whisky. Je préférais me le verser moi-même. Expérience, que voulez-vous ? Evelyne, où courez-vous ? C'est vous, Gisèle. Je cherche le commissaire. Vous ne l'avez pas vu ? Pourquoi ? Je sais qui a tué. Quoi ? Oui, c'est Mme Lordo. Elle vient d'essayer d'acheter mon silence et je suis sûre qu'elle avouera après l'interrogatoire. Ah, parce qu'elle n'a pas encore avoué. Non. Et il y a un point que je ne comprends pas. Je me demande quand elle a pu mettre le poison. Mais voyons, en préparant votre ponche... Vous devez avoir raison. Excusez-moi, mais il faut que je trouve le commissaire. Je viens me le voir un instant. Prenez la voiture. Je vais l'attendre. Asseyez-vous. Volontiers. Qu'est-ce que vous allez faire si... Si Mme Lordo est arrêtée ? Oui. Est-ce que j'aurais fait même sans cela ? Oui, vous comprenez bien qu'elle ne m'aurait pas gardée ici. Je vais bien le croire. J'aimerais terminer mes études, mais il faudra également que je travaille. Si je peux vous aider... Non, non jamais. Mais voyons, ne vous fâchez pas. Je disais ça pour vous rendre au service. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Mais après tout, nous sommes cousines maintenant. Mais je n'y avais pas pensé. Veuillez-en entrer, messieurs, dames. Asseyez-vous. Vous, Mme Lordo, écoutez votre frère. Là. Mlle Blanchard, ici. Et Mlle Claudet est près de M. Lambert, s'il vous plaît. Voilà. Selon mon habitude, j'ai réuni ici tous les suspects. Oui, tous. Même vous, M. Lambert. Enfin, je veux dire, vous l'avez été, ainsi que Mlle Claudet, jusqu'au moment où j'ai compris que le poison absorbé par M. Lordo ne lui était pas destiné. Mais c'était donc Mlle Claudet que l'on voulait tuer. Et son père est mort par erreur. Il ne me restait plus alors que trois suspects. Vous voyez, le cercle se referme. Il y a Mlle Blanchard. Mais vous savez très bien que je n'étais pas là quand toute cette histoire a commencé. Je le reconnais volontiers, Mlle. M. Dulon, au cours de son dernier interrogatoire, m'a du reste avoué que c'était lui l'auteur du coup de feu. Mais Christian, tu es fou. Mais moi, je n'ai tué personne. Je ne veux pas d'histoire. Alors, j'ai préféré dire au commissaire que j'avais voulu effrayer Evelyne. Après tout, ce n'est pas bien méchant. Oh, imbécile ! Et pourquoi traitez-vous votre frère d'imbécile, madame ? Parce qu'il a réussi à me convaincre qu'il n'était pas le coupable ? Il n'a pas autant d'énergie que vous. Vous, vous êtes ambitieuse et vous aimez l'argent. C'est vrai, mais tout de même pas... Vous auriez fait n'importe quoi pour éviter qu'une partie de la fortune de votre mari tombe entre les mains de sa fille. Mais c'est faux ! De plus, c'est vous qui avez préparé le verre destiné à Evelyne Claudet. Vous voyez, madame Lordo, tout était contre vous. Jusqu'au moment où le coupable s'est trahi. Et que j'ai compris que ce n'était pas une affaire d'intérêt. Quoi ? Eh oui, mademoiselle. On a voulu vous tuer par jalousie. Mais, je ne comprends pas. Bah, pourtant nous nous trouvons devant l'affaire la plus simple qui soit. Et le coupable, c'est vous. Mademoiselle Gisèle Blanchard. Mais, commissaire... Vous aimez Fred Lambert. Et vous avez longtemps espéré qu'il ne resterait pas insensible à votre charme. Mais un jour, il n'y a plus d'espoir pour vous. Fred Lambert a rencontré Evelyne Claudet. Quand vous rentrez, le soir du meurtre, vous apprenez que l'on a tiré sur votre rivale à un moment où vous aviez un alibi. Alors, vous pensez que si mademoiselle Claudet meurt, seuls seront suspectés ceux qui ont pu également commettre le premier attentat. Et puis, vous avez une occasion inespérée. Vous restez seule, près du verre destiné à mademoiselle Claudet. Vous ne pouvez rien prouver. Mais vous vous êtes trahie, mademoiselle. Quand ? Vous commencez à être inquiète. Bon, eh bien, alors, je vais vous expliquer. Comme j'avais des soupçons, j'ai demandé à mademoiselle Claudet d'aller bavarder avec vous. Je savais que vous seriez moins sur vos gardes qu'avec moi. Et que vous a-t-elle raconté ? D'abord, vous qui vivez au crochet des Lordeaux sans aucun scrupule, vous avez refusé avec violence l'invitation de mademoiselle Claudet. Si c'est cela que vous appelez une preuve ! Non, mais une indication. Ce n'est en tout cas pas suffisant pour m'accuser. Ah, mais ce n'est pas tout ! En cours de votre conversation avec mademoiselle Claudet, vous avez parlé du poison versé par le criminel dans son verre de ponche. Comment le saviez-vous ? Comment saviez-vous que son verre à elle était empoisonné ? Alors que c'est M. Lordeaux qui est mort. Vous ne répondez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tous les amateurs d'extraordinaires et d'imprévus, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal Aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits d'hiver, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique de Charles Maître, vendredi 13, jour de chance, et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures, avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. C'est parti. Jean-Marie Amato, Guy Decomble, Pierre Trabeau, Arlette Acquart, dans une nouvelle policière de Charles Maître, vendredi 13, jour de chance. Et qu'est-ce qu'il fout, bon sang ? Oui, il est 9h30. Peut-être que le môme se dégonfle. Après tout, c'est son premier coup. Il n'y a qu'à le laisser tomber. De toute façon, pour ce qui nous aidera, on peut très bien se dégonfler. Toi, lui, la ferme. Bon. Si quelqu'un décide de le laisser tomber, c'est moi et personne d'autre. Je lui donne encore un quart d'heure. D'accord, Fernand, d'accord. Mais quoi ? On peut bien causer. On a prévu le monde pour faire le gay. Il n'aura pas besoin de tant d'explications. D'autant que moins il en saura et mieux ça vaudra. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ton petit protégé, il me fout les jetons. Il est fait pour le cassement, comme moi, pour être enfant de cœur. Et alors ? Et alors ? Parce que c'est un gosse, tu t'imagines qu'on ne peut pas lui faire confiance ? Le turbin ne lui plaît pas, d'accord, mais si tu crois qu'il est capable de nous donner, tu te gourds. Si ça ne lui plaît pas, pourquoi il le fait ? Il faut bien qu'il se fasse un peu de fric pour démarrer, non ? Ce n'est pas avec ce qu'il a touché en sortant de l'orphelinat qui fera quelque chose. C'est possible, seulement nous, on n'est pas l'armée du salut. Et puisque ton petit monsieur tient tellement à se faire du pognon, tu ne m'empêcheras pas de penser à la prime, non ? La prime ? Ben la prime, quoi, la prime au mouchard. Mais ton jojo, il n'a qu'à nous donner, et les poulets lui donneront de quoi le monter, son garage, non ? Mais lui, tu commences à me casser les pieds. C'est bon, c'est bon, je ne dis plus rien. Après tout, c'est toi le tournier, le patron. Ça va, ça va ! Parlons plutôt des systèmes d'alarme. Bon, c'est bien sûr qu'à part les trois que nous connaissons, il n'y en a pas d'autres. Certes. Ça fait deux mois que j'étudie la boîte et je peux y aller les yeux fermés. Les portes ? En comptant largement, j'en aurais pour un quart d'heure. Et les imprévus ? Mais il n'y en aura pas, l'imprévu. Mais de toute façon, avec dix minutes de battement, on est paré. Bon. Dis-donc, Marcel, t'es sûr que le liquide du mois est toujours dans le coffre ? Sûr, oui. Ton gars n'a pas pu se gourer. Se gourer, c'est pas possible. Quant à me doubler, je suis tranquille. Je le tiens trop bien, il a trop les fouets. Parfait. Alors, reste à régler la question. Salut tout le monde. Bonsoir, M. Fernand. C'est à ce terre-là que t'arrives ? Je croyais t'avoir dit que dans le boulot, il fallait de l'exactitude. Je sais bien, M. Fernand, je m'excuse, mais... C'est bon. T'es là, c'est le principal. On mettait justement au point les derniers détails, c'est toi. Non, mais il faut que je vous demande quelque chose, M. Fernand. Oui. Voilà, je... Oh, dites-donc, il m'arrive une chose formidable, hein. Ah bah, vas-y, qu'est-ce que c'est ? Eh bah, j'avais... Enfin, voilà, j'ai gagné le gros lot à la Loterie Nationale, moi. Hein ? Ah bah, dis-donc. Oui, j'avais qu'un dixième, bien sûr, mais ça fait quand même quatre briques, hein. Quatre millions ? C'est vrai, je croyais pas qu'il y avait des gagnants à ce truc-là, moi, dis donc. Bah, c'est aujourd'hui, vendredi 13, alors ça m'a porté la veine. Eh bah, tu peux dire que t'es vernis, toi. Avec ça, est-ce que tu vas gagner cette nuit ? Tu vas pouvoir le monter, ton garage ? Ah, un peu. Alors, justement, M. Fernand, je... Je voulais vous demander... Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais m'a demandé ? Bah, voilà, quatre millions, hein, bah, c'est plus que j'espérais, puis... Enfin... Bah, parle, bon Dieu. Mais t'as pas encore compris, non ? Maintenant qu'il est bourré, monsieur nous laisse tomber, c'est clair, non ? Ah, ça va, hein. C'est vrai, mon... Non, M. Fernand, non, enfin, quoi, pas comme ça, non. Je vous ai donné ma parole, si vous avez personne, je viendrai. Seulement, si vous pouviez, enfin, s'il est pas trop tard, pour... Tu voudrais que je te remplace, quoi ? Bah, si c'était possible, j'aimerais bien. Et, je vois. Non, mais, écoutez, je veux pas vous laisser dans le bain. Si vous avez personne, moi, je viens, hein. Seulement, tu préférerais que j'aie quelqu'un. Bah, oui. Oh, te fatigue pas, on a compris. Un dégonflé, c'est un dégonflé, c'est tout. Mais, pense la main, hein. Ça va, Léon. Ça va. Ça va, ça, hein. Allons. Allez, passez à côté, tous les trois. Je voudrais parler au monde deux minutes. Bah, allez, envoyez un jojo, hein. T'en viendrais te voir quand j'aurai un vélo à réparer. Ouais, ça va, ça va, ça va. Vous me trouvez moche, hein, M. Fernand ? Mais non, mon petit jojo, mais non. Dans le fond, je pense que t'as raison. Et puis aussi que t'as de la veine. De la veine ? Mais, ben quoi ? T'appelles pas ça de la veine, de gagner le gros lot ? Ah, ben si, bien sûr. Et puis t'as aussi de la veine que je t'aime bien. Parce qu'en général, c'est pas tellement commode de lâcher comme ça une affaire au moment de passer à l'action. Ben, je sais bien, M. Fernand, écoutez, je sais tout ce que je vous dois, moi. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, ben, j'ai déjà mon idée, je suis sur un petit magasin de vélo près d'Oxère. Oh, c'est pas le Pérou, mais ça sera dans mes prix. Alors, je m'y installe et puis je m'occupe de vélo en attendant de pouvoir m'attaquer à la bagnole. Et tu vas t'installer tout seul dans ce bled ? Non, je... je vais me marier. Marinette ? Oui, ouais, ben c'est même pour ça que je suis un peu en retard. Alors, moi, quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai couru, il lui a annoncé la nouvelle et puis... On s'est mis à parler, quoi. Sacré jojo. Marié, père de famille, et tout, et tout. Je te vois d'ici. Eh ben, dans un sens, t'as raison, je suis bien content pour toi. Non, c'est vrai, vous m'en voulez pas, non ? Non seulement je t'en veux pas, mais je t'approuve. Eh, dommage que je puisse pas en faire autant. Eh, pourquoi pas ? Sacré mon, ben. Ça fait 20 piges que je vis des casses et que j'ai les poulets aux fesses. Alors, quand on en est là, il n'y a pas de retraite possible. Ouais, enfin, ça m'ennuie, quoi, de vous laisser tomber. Eh non, t'as raison, on te casse pas la tête. Les 4 sous que tu gagneras dans ton garage, ils seront à toi. Moi, j'ai ramassé des briques et des briques et je me demande où ils sont passés. Dis donc, vous viendrez me voir, là-bas ? Ben, bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Allez, tire-toi, maintenant. L'heure avance, il faut que je te trouve en remplaçant. Vous voulez pas que j'attende ? Non, 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 c'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut. Mais les autres, ils m'en veulent. Mais t'occupes pas, ils n'ont rien à dire. Bon, ben alors, au revoir, M. Fernand, puis merci, quoi. Merci pour tout. Oui, oui, ça va, ça va. Et passe tout de même avant de partir pour tombler, que je sache où venir te voir. Ben bien sûr, je vais pas partir comme ça. Bon, ben alors, pour ce soir, bonne chance. Oh, doucement, tu vas me porter la cerise. Oh, pardon. C'est rien, moi, je suis pas superstitieux. Alors, pour toi aussi, bonne chance avec ta marinette. Merci. Bon, alors, à bientôt, M. Fernand. À bientôt, môme. Tiens, sors par derrière, ça t'évitera de rencontrer les autres. Au revoir. Allô. Allô, Gégenne. Ici Fernand. J'ai un boulot pour toi ce soir, t'es libre. Bon. Ah ben d'accord, amène-toi au trône. Ah, tu parles d'un coffre, alors c'est pas de la tarte, hein ? Allez, grouille-toi. Molo, molo, faut que je change le mec des chalumons. Et Lulu, où il est passé ? Il a été jeté un coup d'œil dans la rue. Eh ben, Gégenne, alors il est là pour quoi ? Ah, c'est ce que j'ai dit, mais il a voulu voir quand même. Alors, bon Dieu, ce coffre ! Ne râle pas, ça y est, je le sens qui vient. Allez, maintenant, il faut se grouiller, hein. Oh, mais on est là, c'est vous ! Allez ! C'est l'enfant ! Suffit ! Bougez pas, vous êtes cuits ! Darnal. Allez voir ce qui se passe dehors. Vous autres les mains en l'air, soyez sales. C'est l'un à son compte, chef, c'est le grand Fernand. Mais quelle idée aussi de sortir son pétard, il devait pourtant savoir qu'il avait aucune chance. Ils ont les flics dans la place, on nous a donné ses clés. Taisez-vous là-bas ! Ouais, ça va, ça va, on la boucle, oui. Blin des types qui faisaient le guet, chef. Le second s'est échappé. Ben, cherchez-le, s'il n'y a pas de voiture, il ne doit pas être loin. Lélu s'est tiré, on peut dire qu'il a du pot, lui. Ouais. Silence, j'ai dit ! Ouais, ça va, ça va. Joujo ! Mon chéri. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ben, je m'habite, tiens. Quelle heure est-il ? What number ? Pourquoi tu te lèves si tôt ? Eh, pour aller chercher notre fric, perdit. Tant qu'il ne sera pas dans ma poche, je ne serai pas tranquille. Il y a du café ? Tout chaud. Non, 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 bouge pas, bouge pas, je t'en apporte une tasse. Des gentils. C'est chic de se faire servir au lit. Oui, ma petite princesse, c'est chic. Seulement, quand on sera installé, ça sera chacun son tour. Non. Comment ça, non ? T'auras du café frais tous les matins, et c'est moi qui te le servirai. Tiens, mon amour, tiens. Ah, ça va me faire une drôle d'impression d'avoir un vrai chez-moi, hein ? Après l'orphelinat, les hôtels minats, tout ça. Embrasse-moi. Non, mon chéri. Mieux que ça. Mon amour. Chéri. Je suis heureuse. Et on n'a pas encore palpé les gros billets. Bon, dis-donc, je vais chercher le fric, je reviens et je t'emmène dans un restaurant, comme ça. Alors, ce soir, on se paye le théâtre et demain, en route pour Auxerre. Alors, je voudrais que l'affaire soit déjà faite. Oh, moi aussi. Et non, ça t'ennuie pas trop de quitter Paris, non ? Oh, pour ce que j'en voyais derrière mon comptoir. Au moins, maintenant, on y reviendra en vacances et on pourra se payer des plaisirs. Ah oui, attention, attention, bien sûr, oui, mais seulement, il ne faut pas te faire d'illusions. Les vacances, ça ne sera pas pour tout de suite. Il y a d'abord du pain sur la planche. T'es bête. Tu crois que ça me fait peur ? Moi, non, moi, non, je sais bien que t'es une brave gosse, hein. Et puis, quand on reviendra en vacances, eh ben, ce sera dans notre bagnole à nous. Tu m'apprendras à conduire, dis ? Hum, ça, je ne sais pas. Hum, je pense qu'on va être bien. Oui, mais c'est pas tout ça, il faut passer à l'action. Alors, je file à la caisse, je fais un saut pour voir M. Fernand, parce que je voudrais savoir comment ça s'est passé tout ça hier soir. Tu ne seras pas trop long. Non, 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 sois tranquille. Et puis, tiens, pour te faire passer le temps, t'iras t'acheter des bricoles. Attends, je te donne, je te donne le fric qui me reste. Oh, 15 000 francs, mais... Ben, achète-toi des bas, des chaussures, même une jupe, c'est assez. Je veux que tu sois jolie, moi. Mais toi, tu n'as plus rien. Tu rigoles, non ? Je vais chercher 4 millions, 500 balles pour le taxi. Ben, tu vois, c'est tout ce qu'il me faut. Ah ben. Tu es gentil, tu sais. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est facile quand on est riche. Allez, à tout à l'heure, mon chéri. À tout de suite, mon amour. Donnez, tout de suite. Ah ! Ta bouche, bébé ! Oh, monsieur Lulu, qu'est-ce que vous faites là ? Petite visite de courtoisie, ma belle. Allez, pose-toi là et bouge pas. C'est, c'est Jojo que vous vouliez voir ? Ben, tu parles. Ça fait près de 6 heures que je suis planqué dans l'escalier en attendant qu'il te décanique, ton baigneur, là. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Où est-il parti ? Ben, je... Il est allé voir monsieur Fernand. Fernand ? Non, mais tu te fous de moi, non ? Ben, Fernand savait pas très qu'il le trouve. Mais te casse pas la tête, je vais te dire où il est, moi, ton Jojo. Il est en route pour la caisse de la loterie. Oh, vous savez ? Oui, un peu, oui, oui. Quatre briques. Quatre briques qui vont me rendre un foutu service. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, ma poulette, t'as bien entendu. Ton morveu nous a donné. Mais ça va lui coûter cher, cher. Vous êtes fous, Jojo, vous donnez ? Oui, ma poulette. Ouais, fais pas l'innocente, tu veux bien ? Tu sais qui nous a donné au poulet. Mais fais gaffe, il me le paiera, il me le paiera. Oh, c'est faux, c'est faux, je vous jure que c'est faux. Ah, ferme. Les flics étaient peinardement installés à l'intérieur en nous attendant. Alors, qui est-ce qui les a prévus ? Oh, c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Ah, ça va, je te dis, te fatigue pas. Mais vous ne me croyez pas ? Mais si, ma belle, mais si. Seulement, ça change rien à mes projets, ça. Quoi ? J'attends son retour et je me tire avec le fric. Ah, on me reverra pas de si tôt à Paris, quoi, moi. Mais vous ne ferez pas ça ? Non, maintenant, je vais me gêner, tiens. Dis donc, poupée, t'es pas très habillée, toi ? Si on passait le temps agréablement en l'attendant ton Jojo ? N'approchez pas. Si vous m'approchez, je crie. Ah, ça va, t'affoles pas. Oh, après tout, moi, c'est le fric qui m'intéresse, oui. Pour le reste, ça peut attendre. Tiens, à propos d'attendre, t'as pas un peu de cognac pour faire passer le temps ? Non, il n'y a rien à boire. Rien à boire ? Eh bien, tant pis, je me contenterai d'un peu de café. Il n'y en a plus. Comment il n'y en a plus ? Eh bien, tu vas en faire, ma jolie. Et du bon, hein ? Tiens, pendant ce temps-là, moi, je vais m'allonger un peu, ça me reposera. Mais fais gaffe, hein. Pas de bêtises. Jetez à l'œil, cocotte. Oui, c'est là-bas, il y a le grand-monsieur là-bas. Ah bon, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Oui. Dites, c'est bien ici qu'on touche les lots ? C'est ici. Qu'avez-vous gagné ? Le gros lot. Enfin, un petit dixième, quoi. Parfait. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça dans le journal qui a commis l'erreur. L'erreur ? Faites voir votre billet. Oui, attendez, il est dans mon portefeuille. Je l'avais mis là parce que tu es pour à le perdre, hein. Ah, tenez, voilà. 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 Jeun homme. Oui. Je suis navré, mais c'est ce que je craignais. Comment vous voulez... Vous voulez pas dire que j'ai pas gagné, non ? Si, justement. Une faute d'impression. Le journal nous a prévenu d'hier soir. Mais c'est impossible, voyons. Ah, hélas, non. Je comprends votre déception, mais... Mais vous vous rendez pas compte ? Moi, j'ai refusé du travail, moi, à cause de ça. Puis mon ami, elle a quitté son emploi. Alors, on est tous les deux dans un drôle de pétrin, maintenant. Ah, ça, je sais, monsieur. C'est très regrettable. Regrettable ? Eh ben, moi, je marche pas, moi. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ? Moi, si le journal s'est gouré, ben, il a qu'à payer les pots cassés, non ? À sa place, mon ami, elle la retrouvera pas. Puis moi, mon affaire, ben, elle est passée. Pour un jour de chance, tiens, il nous a porté la poisse le vendredi 13. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux, maintenant ? Je ne sais pas, moi. Je suis sincèrement désolé, mais je ne peux rien. Mais bon, sans le journal, lui, il est responsable, non ? Non. Non, monsieur, non. Les résultats sont donnés sous toute réserve. Ah oui, oui, eh ben, moi, je vais aller leur dire deux mots, moi. Non, 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 ne vous mettez pas en colère. Peut-être qu'en leur exposant votre cas, sans vous énerver... Quoi, vous trouvez que j'ai tort de m'énerver ? Vous êtes jeune et peut-être un peu vif. Oui, possible que vous ayez raison, mais je vais me faire accompagner par monsieur Fernand. Lui, il sera à se faire écouter. Un parent à vous ? Oui, un parent, oui. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère aussi qu'un jour, vous gagnerez pour de bon. Alors ça, ça ne m'est pas très, hein, parce que vos billets, j'en ai soupé pour un moment. Ah ben, vous avez tort. Nous n'y sommes pour rien. Oui, c'est vrai, enfin, on verra. Pardon, je m'excuse de vous avoir cassé les pieds comme ça. Mais non, mais non, pas du tout. Vraiment, je suis navré. Au revoir, jeune homme. Ben, au revoir, monsieur. Dis-donc, j'y pense. Oui ? Supposons que le gars qui a le vrai numéro gagnant regarde dans le même journal que moi. Ben, son ticket, il vaut 4 millions, puis il y voit que dalle, non ? Espérons que cela n'arrivera pas. Il y a tout de même d'autres journaux. Ben d'accord, mais enfin, supposons. Ah, eh bien, oui, jeune homme, bien sûr. C'est pourquoi on devrait toujours contrôler ses billets deux fois avant de les jeter. Mais remarquez que dans un sens, ce type-là, il aurait plus de chance que moi. Ben oui, quoi, il dirait que j'ai perdu 200 balles, tandis que moi, ce matin, c'est 4 millions que je perds. Ah, oui. Bon, là, je vais chercher M. Fernand, je suis le journal. Encore bonne chance. Oui, merci. Excusez-moi. Non. Bonjour, madame Françoise. Bonjour, mon pauvre Jojo. Eh ben, voir ta tête, je n'ai pas besoin de te demander si tu es au courant. Hein ? Ben bien sûr, je suis au courant, mais... Comment, vous savez, vous ? Comment sais-je ça ? Je l'ai su hier soir, presque immédiatement. Hier soir ? Comment ça ? Vous saviez hier soir que mon numéro n'était pas le bon ? Ton numéro ? Mais de quoi tu parles, mon pauvre Jojo ? Ben, de la loterie, pardon. La loterie. Moi, je te parle de Fernand, moi. M. Fernand, qu'est-ce qu'il y a ? Mais alors ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas quoi, mais allez-y. Mais tu n'as pas lu les journaux d'aujourd'hui ? Les jour... Non, ce n'est pas vrai, il ne s'est pas fait piquer, non. Oh, pauvre Fernand, si c'était que ça. Comment ça ? Il est mort, Jojo. Oh, non, ce n'est pas vrai, ça. Toi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qu'on sait, c'est que les poulets étaient prévenus. Ils les attendaient à l'intérieur. Ils ont vu Fernand, ils coffraient tous les autres, sauf Lulu. Comment Lulu s'est échappée, vous l'avez vu ? Non, mais tu perds la tête, non ? Il ne va pas se ramener ici. Oh, t'as raison, là. Pleure un bon coup. Ça te soulagera ? Oh, la vie est vraiment trop moche. Au coup des 4 millions, j'aurais pu l'encaisser. Mais ça, non, non. C'est vraiment trop dans une seule journée, non ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de millions ? Je les avais gagnés à la loterie, moi. Plus tôt, je croyais. Ce matin, je pensais à la caisse comme un imbécile. Et on m'apprend que c'est le journal qui s'est gouré, alors. Oh, ça alors, pauvre Jojo, va. Oh, c'est rien, ça, je m'en fous maintenant, tiens. Je donnerais bien d'autres trucs pour qu'il soit encore là. Oh, oui, ça, c'est terrible. Mais tâche au moins que ça te serve de leçon. Et ne te mêle plus d'histoires de ce genre. Mais ça me fait penser que je devais en être. Tiens, mon premier, mon dernier coup, juste de quoi démarrer. Et c'est à cause de cette histoire de loterie que j'ai laissé tomber. Bah, tu vois, il y a quelque chose, malheureux, bon. Bah, peut-être que si j'y avais été, moi... Mais si tu y avais été, aujourd'hui, tu serais en taule, et Fernand serait quand même mort. Pas la peine de te faire des idées. Pense plutôt à ce que tu vas faire. Oh, ça, alors... T'as un peu d'argent. Bah, j'ai donné ce qui me... Vain Dieu, Marinette. Bah, quoi, Marinette ? Bah, elle attend mon retour avec les millions. Elle est à son restaurant ? Ouais, parlons-en de son restaurant. On était tellement sûr d'être riche qu'elle a laissé tomber hier soir sans préavis. Non. Ouais, le grand jour, tiens. On goye sur toute la ligne. Oh, te laisse pas battre, mon petit Jojo. Vous êtes jeune, la chance finira bien par tourner. Mais la chance, ça m'étonnerait qu'un jour, on soit copains, tous les deux. Qui sait ? Tiens, bois un cognac. Ça te fera du bien. Oh, non, merci, j'ai pas envie. Faut que j'aille retrouver Marinette. Ah, pauvre gosse, elle se voyait déjà en femme d'intérieur. Je l'avais jamais vue aussi heureuse, moi. Salut, petit. Viens avec moi, tu veux ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous pouvez pas le laisser tranquille, ce gosse. Il a rien à voir avec vous. Vous, la patronne, on vous a pas sonné. Allez bien, fiston. Bon, bon, on y va. Mais puisque je vous dis que j'étais avec Marinette... Sans blague. Et le grand Fernand, c'est pour tes beaux yeux qu'il s'occupait de toi ? Ben, il m'aimait bien, c'est tout. Admettons que tu y étais pas. Mais le gars qui s'est tiré, tu sais qui c'est, oui ? Non. Non ? Et le petit Lulu, tu connais pas, peut-être ? Si, je le connais. Où il est ? T'en sais rien, moi, je suis pas en ménage avec lui. Fais grave à ce que tu dis, hein, sinon... Ah, doucement, Darnal, doucement, doucement. Pas la peine de le brusquer. Dans le fond, c'est un brave môme, ça. Ouais, un brave môme, qu'est-ce qu'il faut de nous, oui ? Non, non, je crois pas. En tout cas, si une histoire de la loterie est exacte, j'ai fait contrôler. Possible ! Mais ça nous dit pas où est Lulu. Ah, puisque je vous dis que j'en sais rien, moi. Allez, vous dégourdirons un petit peu les jambes, Darnal. Hein ? Jojo et moi, on va parler tranquillement. Ouais, si vous avez du temps à perdre... Allez, viens dans mon bureau, toi. Vas-y, vas-y, passe, passe, passe. Tiens, cigarette ? Merci. C'est un coup dur, cette histoire d'erreur, hein ? Bah, plutôt, oui. Moi qui me voyais déjà marié... Fais bien peinard. Marié, tu veux te marier ? Parfaitement, me marier, travailler honnêtement, je suis pas un casseur, moi. Quel genre de travail ? Mécano, j'ai fait mon apprentissage, j'étais branché sur une petite boutique en province. Maintenant, tout est foutu. Bah, peut-être pas. Vous voulez me faire une avance, hein, c'est ça ? Fernand est mort, on tient les autres, mais il reste Lulu. Il est dangereux. Et les assurances en ont assez de payer, c'est pas cassé. On m'a fait savoir ce matin que la prime offerte pour Fernand était reportée sur Lulu. T'entends ce que je t'ai dit ? Hum ? Ah, oui, bien sûr, j'entends, et alors ? Bah, alors, deux millions, c'est quand même pas mal, non ? C'est pas le gros lot, mais c'est bon à prendre. Oh, alors là, vous vous gourez, inspecteur, hein ? Attention, primo, je sais pas où il est, Lulu. Puis, secondo, même si je le savais, bah, je vous le dirai pas. Réfléchis bien, petit. Moi, je suis pas un mouchard, moi, hein. Et de toute façon, je sais vraiment pas où il est. Hum, eh ben, dommage. Tu sais que t'en contiens pas, Lulu. Je pourrais très bien te garder. Jusque-là, rien ne prouve que c'est pas toi le cinquième larron. Ouais, vous savez très bien que c'est pour moi, alors. Admettons, mais je peux faire comme si je le savais pas. Eh ben, faites. Tu veux rien me dire ? Ben, puisque je vous dis... Bon, 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 non, parlons plus. Je vais te laisser partir. Mais si tu changes d'idée, t'as comme téléphoné. Tu demandes l'inspecteur Mercier. Tu te rappelleras ? Ouais. Bon, eh ben... Alors, je peux partir ? Tu peux. Mais à bientôt, j'espère. Eh ben, ça, alors, n'y comptez pas trop, hein ? Fais gaffe, la môme, hein ? Si tu dis un mot avant qu'il soit entré dans la carré, moi, je vous descends tous les deux. J'ai rien à perdre, moi. Ah ben... Salut, petite tête. Ben, Lulu, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais avec ce pétard ? T'occupes pas de ça, assis et toi, et sois sage. Mais enfin, qu'est-ce... J'ai dit, assieds-toi ! Et montre un peu ton gros lot. Quoi ? Ah oui, tes quatre briques. T'as bien été les chercher, non ? Ah bon, ça y est, j'ai pigé. Alors, en somme, tu voulais qu'on partage ? Partager ? Partager avec un donneur, non ? Mais tu rigoles ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Allez, ça va, écrase, et envoie la soudure, allez ! On lui donne pas, Jojo ! Ah, toi, l'affaire, hein ! S'il veut faire le méchant, moi, je me servirai moi-même. Eh ben, t'aurais du mal, ben. De quoi, quoi ? T'aurais du mal, parce qu'en fait, gros lot, t'as fini de te foutre de moi, oui ? Oh, dis-donc, dans un sens, c'est marrant, t'attendais le gros lot, puis t'es déçu, tout comme moi. T'as fini, oui ! Oh, donne-lui, Jojo, donne-lui cet argent et qu'il s'en aille ! Mais puisque je vous dis, maintenant, j'ai la série, hein, j'ai la série, gros lot ! Mais bon Dieu, bon Dieu, tu sais lire, oui ! Ben, prends-le, ce qu'un art, hein ! Viens, regarde le numéro gagné en 23 1918. Ben, le voilà sur mon billet, mais tu peux toujours essayer d'aller le toucher, c'est le journal qui s'est gouré. Le journal, le journal ! Oui, le journal qui s'est gouré, une faute d'impression, comme ils disent. C'est des choses qui arrivent et ils sont pas responsables. Alors voilà, on est raide comme balle, on est sans un. Que tu dis ? Et le fric de la police ? Le fric de la police ? Enfin, combien tu vas toucher pour nous avoir donné, toi ? Allez, on, on ! T'es cinglé, non ? Je sais pas ce qui me retient de te truffer, toi ! Tu ferais mieux de rejeter ton artillerie, moi, je vais te le dire. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? C'est l'employé de la boîte, celui qui avait rencardé Marcel. Non, vous voyez, sans blague. Oui, sans blague. Quoi ? Tu l'as fait... Ben oui, ils m'ont cueilli comme je sortais de chez Françoise et ils pensaient que je saurais où t'étais planqué. Ouais. Et ils en ont profité pour te faire des confidences. Ouais, je chambre. Pour te dire que tu les avais rencardés, hein ? Le gars était là quand je suis arrivé. Il a essayé de se cacher, mais je l'ai reconnu quand même. Et qu'est-ce qui me prouve que tu me chambres pas, Jojo ? Rien. Sauf que si je vous avais donné, j'aurais pas attendu aujourd'hui pour déménager et qu'hier soir, je serais pas resté dans mon lit. Ouais. Alors, tu l'arranges ta pétoire, oui ? Ah, minute, hein ? Tout ça, c'est très gentil. Mais moi, je suis toujours dans la mélasse. T'as un peu de pognon ici ? Je t'ai dit rien, sans un. Ah, me charrie pas, hein ? Mais rien, je te dis, je me suis cru riche et j'ai claqué toute la monnaie. Fais voir ton sac, la monde. Mais... Ah ! Allons, allons ! Ton sac, évite, hein ! J'ai déjà perdu assez de temps. Ouais, au revoir. C'est pour le Pérou, mais c'est mieux que rien. Touche pas, ça. Ah, bouge pas, Jojo, hein ! Où se crève ! Touche pour ça. Toi, la monde, tu vas... Jean-Jean, tu es blessé ? Non, rien, mais... Allez, je crois qu'il a son compte. J'ai dû y aller un peu fort. C'est du bronze. La brundule ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord le ficeler. Je pense pas qu'il se réveille de si tôt, mais on sait jamais. Et après ? Attends que je réfléchisse. Ah, bah dis donc. Peut-être que grâce à ce salaud-là, tous nos espoirs sont pas perdus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, bah je veux dire que j'aurais tort de me gêner avec cette ordure. Il était prêt à nous descendre, tous les deux, non ? Je sais bien, mais... Oh, bah bouge pas, je descends passer un coup de fil. Allez, t'inquiète pas, ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Allô ? Allô, la PJ ? Faudrait parler au commissaire remercier, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent. C'est de la part de Jojo. Allô ? Allô, commissaire ? Oui, c'est moi. Dites donc, ça tient toujours vos deux millions pour le gars Lulu ? Ah non, non, vraiment, non, je le savais pas. Seulement depuis, il a essayé de me posséder. Et alors ? Ben alors, vous pouvez venir le chercher, il sera bien sage en vous attendant. D'accord, à tout de suite. Eh ben, finalement, je l'aurai quand même, mon garage. Vendredi 13, Jour de chance, avait pour interprète Jean-Marie Amato dans le rôle de Fernand, Guy Decomble dans le rôle de Lulu, Pierre Trabeau, Jojo, Arlette Acquart, Marinette, avec Maurice Chevit, Jean Mauvais, Jean-Jacques Stine, Becky Rosanes et André Vard, Bruitage, Gabrielle Derivage, prise de son, Jean Godet. Musique de générique ... ... ... La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir une nouvelle dramatique de Charles Maître, vendredi 13, jour de chance, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en direct sur mystère-mystereradio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada